Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette troisième partie des vidéos de début d'année. Après le bilan et le rattrapage et les topflops séries, voici le rattrapage sur les films. J'ai rattrapé à peu près 60 films dans la suite de l'année après les rattrapages demi-année, donc je vous invite encore une fois à les regarder. Au milieu de l'année, j'ai sorti un rattrapage avec tous les films que j'avais vus jusqu'à ce moment-là de l'année. J'en ai rajouté 60, dont certains qui étaient sortis un petit peu avant, mais que j'ai mis plus de temps à rattraper. J'ai essayé de faire une sélection un petit peu variée, comme d'habitude, mais pas des masses non plus. J'ai quelques films indiens, cela dit, qui se sont rajoutés par rapport aux années précédentes, parce qu'avec le triple R de l'année dernière, je me suis intéressé à ce cinéma-là, donc j'en ai rajouté dans ma liste de cette année. J'ai quelques films japonais, notamment d'animation, mais pas que. Bon, ce n'est pas des trucs très rares, c'est genre Godzilla. Il y a un film d'animation franco-espagnol, et il y a un film coréen aussi. Il y a aussi un film allemand et un film argentin. Donc voilà, il y a une petite sélection quand même de films un peu différents de France ou aux Etats-Unis, mais comme d'habitude, c'est toujours ça qui prend la majeure partie des trucs. Ils seront classés par catégories, action, animation, comédie, comédie dramatique, drame, fantastique, historique, horreur, LGBT, SF et thriller. Et à l'intérieur de ces catégories, ils seront par ordre alphabétique, comme d'habitude, pour éviter les soucis. Voilà, je crois que je n'ai pas grand-chose à dire de plus pour cette introduction. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, je vais prendre mes petites notes qui sont là. Et nous allons pouvoir commencer du coup ce passage en revue des films sortis dans l'année avec ce nouveau rattrapage. Allons-y tout de suite avec la section action. Et on va commencer la section action avec Acide, réalisé par Juste Philippot, le mec qui avait fait la nuée du coup. Le film a beaucoup mieux marché que la nuée, mais pas assez pour vraiment se rembourser et du coup être un véritable succès au niveau économique, en tout cas. Mais c'était clairement un pas au-dessus de la nuée. Parce que je vous avais dit, la nuée, moi j'avais trouvé ça très limité par les moyens français, etc. Et là, tu sens beaucoup plus la mise en place de moyens sur ce film-là. Alors c'est adapté d'un de ses courts-métrages à Juste Philippot, qu'il avait fait avant. Une vague de pluie acide commence à débarquer un peu partout dans le monde. Et une famille décomposée pourrait-on dire. Ou plutôt que recomposée. Une famille décomposée va être soumise à cette catastrophe. Donc c'est du film catastrophe, pur jus. Et donc on va suivre ce père, je parle Guillaume Canet, et cette fille qui vont essayer de survivre à cette pluie acide qui s'abat sur tout le monde. C'était plutôt audacieux et pas mal foutu. Alors après, c'est vrai que le film peut se le permettre parce que c'est principalement des parkings, des forêts, des trucs dans ce genre-là. Mais il y a quelques scènes un peu plus wow qui donnent vraiment un gros truc. Il y a tout un moment, notamment dans une maison qui commence à se faire infiltrer par la pluie d'un peu partout. Et la charpente commence à s'effondrer de partout. Et les personnages sont dedans pendant que ça s'effondre et que ça fuit, etc. Ce qui est plutôt impressionnant et plutôt bien foutu. Ça a l'air très inspiré de la guerre des mondes de Spielberg. Dans l'imagerie, dans ce que ça évoque visuellement, etc. Il y a toute une scène notamment où ils doivent essayer de s'échapper, qui se passe près de l'eau. Et beaucoup de personnages finissent dans l'eau et se font tuer dans l'eau, etc. Donc tu sens qu'il y a cette petite inspiration, une référence à un autre film catastrophe avec la guerre des mondes de Spielberg. Il y a plus de travail de prothèses et de choses comme ça, avec des gens qui se font dissoudre par la pluie et qui ont besoin de prothèses particulières. C'est un film qui gère plutôt bien les symboliques. Il y a deux personnages qui sont liés, mais que la maladie sépare. Et du coup, pour montrer que la maladie les sépare, tu as un plan spécifique sur leurs mains qui sont liées. Et tu as la main de l'infirmier qui les sépare pour leur dire, monsieur, il faut vous laisser, il faut qu'on l'emmène. Et donc, j'aime bien ce symbole, la maladie littéralement sépare les deux personnages. C'est la main de l'infirmier qui sépare les deux mains. Tu sens que le film est plutôt raconté du point de vue de la fille du personnage principal, et qu'elle adopte ce point de vue de la jeunesse un peu dépassée par rapport à l'étendue de la catastrophe que la génération d'avant lui laisse, en fait. Transcrite par cette pluie acide qui est naturellement causée par la pollution présente dans l'air et des trucs dans ce genre-là, qui crée du coup une pluie acidique. Donc c'est vrai que c'était honnêtement bien tenu et plutôt pas mal comme film d'action catastrophe français, et que ça marche plutôt bien. Après, c'est pas extraordinaire non plus. Je trouvais que la fin était peut-être un petit peu longue à certains moments, mais grosso modo ça marche très bien et c'est du fantastique fantastique. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que les films fantastiques français sont beaucoup plus français que fantastiques, parce que du coup tu récupères un élément fantastique, et c'est les personnages qui sont en train de débattre des dilemmes incroyables qui sont posés par cet élément fantastique qui vient se mettre dans la vie de tous les jours, et qui est du coup forcément une transcription d'autre chose qui se produit dans la vie. Là pour le coup c'est un pur film de divertissement, c'est un pur film catastrophe, il y a quelques passages plus symboliques et plus sur l'exploration des personnages, etc. parce que c'est un scénario plus français qui s'intéresse plus à ce genre de relation entre les personnages, et à dire quelque chose d'intéressant avec les personnages, etc. Mais c'est avant tout un divertissement et un film catastrophe, et ça l'assume complètement et ça le fait plutôt bien. Et je suis surpris que ce soit ce film là qui s'est planté, et que ce soit le règne animal qui a fait plus d'un million d'entrées en salle, parce que honnêtement en terme de divertissement en action, c'est plutôt ACID qui marche bien quoi. Voilà pour ce qui concerne ACID, passons au film suivant. On passe au film d'action américain et au DC-EU avec Aquaman 2, donc le dernier des films DC à sortir cette année, qui était plutôt pas mal, mais pas aussi bon que le premier. Notamment je trouve que dans la recherche visuelle, le premier était beaucoup plus généreux, je sais pas si vous vous souvenez, mais la première scène de baston chez Arthur, avec le peuple de l'océan où t'avais des plans de caméra qui passaient au-dessus du salon, qui allaient d'un côté à l'autre, qui revenaient, qui suivaient le trident quand il via un coup, des machins, enfin c'était assez dingue. Je crois qu'il faut attendre la fin du film pour avoir une scène comme ça dans celui-ci. Le reste des scènes d'action sont assez plan-plan et filmées de façon assez normale. Donc c'est un peu particulier. L'histoire c'est que le grand méchant du premier, là je sais plus comment il s'appelait, veut prendre sa revanche sur Arthur Curry et découvre une technologie particulière au fond de l'océan, parce qu'il est en contact avec un trident démoniaque d'un ancien peuple qui a été affronté par les Atlantes. Et il récupère du coup ses pouvoirs et essaye de mettre en place un plan pour détruire le monde d'Atlantis. et Arthur Curry, donc notre Aquaman, décide d'aller rechercher son frère, puisque lui connaît beaucoup plus de choses que lui à ce royaume et à cet univers et à tout un tas de trucs, et donc il va essayer de récupérer son frère pour qu'ils puissent ensemble lutter contre cette nouvelle menace. Il y a plusieurs trucs qui sont particuliers autour de ce film. Je dois dire notamment qu'après avoir vu, enfin après avoir entendu les histoires comme quoi Amber Heard aurait chié dans le lit de Johnny Depp, je vous avoue que voir un film où elle waterbend de la pisse dès le début, tu te dis, ah, on passe du cacao pipi ! Amber Heard, tu restes en train de... C'est un peu particulier le traitement d'Amber Heard. J'ai pas l'impression qu'ils aient coupé tant de scènes que ça, il y a une scène où je suis quasi certain qu'ils l'ont fait. Ils ont coupé une scène spécifique avec Amber Heard parce qu'elle était dedans. Les deux personnages, Aquaman et Mira je crois qu'elle s'appelle, ont un enfant dans ce film qui va être mis en danger à un moment puisque donc le grand méchant va kidnapper leur enfant pour essayer de les attirer dans son piège. Et au moment où l'enfant est kidnappé, il y a d'un seul coup un espèce d'étrange ralenti qui débarque un peu de nulle part dans une scène qu'ils ne demandent pas vraiment. Et je suis quasi certain qu'ils ont fait ce truc là pour couper la scène, créer un ralenti pour éviter d'avoir Amber Heard qui débarque et qui lance sa réplique, et pouvoir couper la scène ici et ensuite enchaîner avec une autre scène où elle est moins présente. Pour ce qui est du film lui-même, il y a toujours la patte horrifique de James Wan qui donc vient de ça, de l'horreur, conjuring et tout le bordel. Avec par exemple la créature avec des tentacules qui chopent tous les scientifiques quasi au début du film ou en tout cas dans l'introduction. T'as un peuple du désert et leurs chevaux, entre guillemets, ils ont un design de pure créature de film d'horreur. T'as tout un passage à un moment dans une sorte de jungle avec des insectes gigantesques. Tu vois vraiment les origines horrifiques de James Wan s'exprimer dans ce truc là. Dans le premier, il y avait juste la séquence de la fosse où il devait descendre dans la fosse et il y avait toutes les créatures qui venaient les attaquer, qui étaient vraiment là-dessus. Mais là, t'as plusieurs séquences qui clairement montrent que James Wan vient de l'horreur et que ça reste vraiment ancré dans ce qu'il fait comme film et dans ce qu'il a envie de montrer dans ses films. Il y a de bons jeux avec les environnements, des scènes d'action qui passent plutôt bien, même si la plupart sont quand même plutôt plan-plan. Je dirais que le principal problème du film, c'est que c'est un film qui est persuadé qu'il est dans un univers correctement installé et stable, et qu'il n'a rien à craindre et qu'il n'a rien à prouver. Ça fait un peu plus plan-plan que le premier film. Le premier film avait vraiment envie de te prouver qu'il était capable... C'était pas son premier film de divertissement, James Wan, je crois qu'il avait fait un Fast and Furious avant, mais tu voyais vraiment le film qui essaie de te prouver, Arthur Curry, c'est pas juste une blague, c'est pas juste le mec qui parle aux poissons, etc. Ils font d'ailleurs des références à ça dans le deuxième film. C'est un mec badass et c'est un mec machin, et il voulait prouver que le mec était badass, il voulait installer tout ce truc là. Et tu sens un peu dans ce deuxième film qu'ils sentent qu'ils ont prouvé qu'ils avaient fait le truc, qu'ils étaient tranquilles et qu'ils pouvaient se reposer. Et clairement, ils pensaient pas que leur film se retirait dans un contexte où le film a tout approuvé pour essayer d'attirer le public, parce que le DCIU est mort et c'est le dernier film d'un DCIU mort qui sort. Donc c'est peut-être le seul souci du film, c'est qu'il est pas préparé à la situation dans laquelle il sort, et il essaie pas assez de prouver qu'il est extraordinaire, c'est juste une suite. Qui marche bien, qui est bien foutu, qui tient bien. Le traitement du méchant est bien foutu aussi pour le... Bon c'est pas extraordinaire, mais le traitement du méchant est pas trop mal foutu. Il est menaçant, t'as envie de le voir échouer, etc. Mais c'est juste une suite correcte. Et c'est rien de beaucoup plus quoi. Donc ça parait logique malgré tout que ce soit celui qui a fait le plus d'entrées parmi les quatre films DC sortis cette année, parce que c'est effectivement un des plus fun et des plus divertissants, et qui montre le plus de trucs assez incroyables. Mais c'est pas aussi marquant que le premier Aquaman, et honnêtement je pense qu'il me restera pas en tête très longtemps. Autant le premier Aquaman, vous voyez, je me souviens de la scène d'intro par exemple, autant celui-ci, il y a pas grand chose dont je me souviendrai. Je me souviendrai de quelques passages d'horreur. Donc c'est un petit peu dommage, c'est un peu le cul entre deux chaises. C'est pas mal, mais sans plus. Donc si vous avez très envie de voir comment a fini le DCIU, vous pouvez toujours aller le regarder. Il n'y a rien d'essentiel non plus. Voilà, si vous avez le temps, si vous avez envie. Toujours chez DC, mais sorti plus tôt dans l'année qu'Aquaman, nous avons Blue Beetle. De ce que j'ai compris en fait, c'est l'équivalent de Spider-Man dans le DC Universe, ou en tout cas c'est comme ça que le film l'a traité. C'est un super-héros qui va se découvrir des pouvoirs qu'il a pas spécialement demandé à la base, et qui lui sont un peu tombés dessus n'importe comment. Lié à un insecte d'ailleurs, là aussi du coup pour vous montrer à quel point c'est lié. C'est intéressant d'ailleurs, Sam Raimi avait réalisé Spider-Man, et avait intégré des passages d'horreur un petit peu. La transformation ici est vraiment un peu traitée comme un film d'horreur, où vraiment le personnage sait pas ce qui lui arrive, il comprend pas. Donc c'est un jeune homme qui va tomber sur une armure alien, qui se lie à ton ADN et à ton corps, et qui devient une sorte d'armure d'Iron Man, on va dire en gros. Ça crée des armes un peu de nulle part qui peuvent être adaptées à ce dont il a besoin. Je crois qu'il y a un moment où ça recrée le ZF-1 du 5ème élément, c'est une référence que j'ai bien aimé. Donc il tombe sur cette armure qui évidemment lui appartient pas, donc évidemment il y a des gens qui veulent la récupérer et qui vont lui courir après. Et il y a une nana qui est la fille du mec qui a créé l'armure, qui va être avec lui et qui va essayer de l'aider du coup à s'en sortir dans toute cette histoire. C'est un film de super-héros qui fait très 90's. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que Venom faisait très 90's, et j'ai jamais compris pourquoi, parce que pour moi il y a aucun des gimmicks de base de ces films là. Là c'est vraiment le côté 90's, c'est-à-dire qu'il y a grimper l'échelle sociale, donc tu commences en bas de l'échelle et à la fin du film en principe t'es au moins un cran au-dessus, si ce n'est au sommet de l'échelle. être reconnu par le monde et surtout par la fille avec qui tu vas sortir à la fin, qui est aussi un des clichés de base qu'il y avait dans les films de cette époque là. Mais c'est vrai que ça le fait plutôt très bien, honnêtement. Les personnages sont tous assez attachants, il y a toute la famille notamment du personnage principal Jaime, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, qui ont tous un côté un peu délirant, il y a la grand-mère qui fait des trucs vers la fin qui sont très très marrants, il y a un oncle qui est complètement dingue. Les scènes d'action sont à petite échelle, ce ne sont pas des grosses scènes d'action absolument démesurées, mais elles sont dynamiques, et c'est là que je disais surtout que ça ressemble vachement au Spider-Man, en dehors de tout ce que j'ai déjà raconté. Il a ce côté, je vais avoir la tchatche et je vais sortir des trucs pendant le combat en fait. Il fait tout un tas de petits commentaires et de petites phrases et de petites blagues pendant qu'il se bat. Et honnêtement, je pense que c'était un des films DC les plus appréciables qu'ils aient créés. Ce qui est très particulier, c'est que c'est vachement positif et joyeux et drôle pour du DC en fait. Qui a quand même plutôt de base essayé d'être assez sombre, même si on le sait, ils ont changé de direction un peu partout entre les films, entre les machins, etc. Donc tu ne sais même plus ce que c'est censé être au final le DC, ou est-ce que c'est censé être plus sérieux, plus con, etc. Tu ne sais pas trop, mais c'est peut-être le petit truc qui m'a surpris, c'est à quel point c'était positif comme film par rapport à tout le reste. Même les autres films qui sont sortis dans l'année, justement, Aquaman, The Flash ou Shazam. Shazam c'était un peu plus joyeux aussi, mais il y a quand même un côté sombre à Shazam. Il y a juste un truc, il y a un moment où j'ai l'impression que c'est peut-être aller trop loin dans le côté léger, c'est vraiment là que je vous dis, c'est particulier pour du DC. Le personnage a un vaisseau en forme de scarabée ou un truc dans ce genre-là, et il y a un moment où le vaisseau pète. Je ne sais pas à quel public vous visez avec ça, mais je pense que vous visez un peu trop jeune quand même. Avec le reste des trucs qui sont dans le film, le passage d'horreur où il se fait transformer par sa combinaison et tout, je me dis, vous allez vraiment foutre des enfants aussi devant ? Ceux qui doivent rire du fait que le vaisseau scarabée pète juste après ? Je ne sais pas, c'est particulier. Il y a aussi un gros travail de la lumière qui est plutôt sympa, qui mélange souvent des lumières bleues et roses. Alors je ne sais pas si c'est le code couleur du personnage, mais c'est vrai que c'est des couleurs qu'on retrouve assez régulièrement dans les lumières du film. Donc voilà, c'était un petit divertissement plutôt sympathique. Rien de spécial après l'heure de ça, rien de notable non plus, mais c'est vrai que c'est un bon petit divertissement sympathique qui passe plutôt bien. Donc si ça vous intéresse, essayez de vous faire Blue Beetle, parce que je pense qu'il y a peu de chances que vous soyez vraiment catastrophés à la fin du film. Passons maintenant au premier film d'action indien de cette liste, puisque depuis que j'ai découvert Triple R, j'ai décidé de voir plus de films indiens, et on m'a conseillé 4 films, je crois grosso modo cette année. L'un d'eux étant Dasara. Ça prend son nom par rapport à un festival qui a lieu tous les ans du coup en Inde, qui évoque l'histoire d'une déité qui devait, je crois, récupérer une femme qui avait été enlevée ou un truc dans ce genre là. Je ne suis pas tout à fait sûr, je ne connais pas vraiment tout le folklore qui entoure le truc. Mais en tout cas, il y a un festival dans lequel on brûle des effigies de cette déité régulièrement. Au tout début du film, on a le personnage principal qui s'appelle Darani, qui croise une jeune fille dans un cortège. Et en fait, il nous dit qu'il est très amoureux de cette jeune fille, mais juste après, tu découpes son meilleur ami Suri. Et son meilleur ami Suri est également amoureux de cette fille, et du coup, l'autre va sacrifier son amour pour elle. Quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, ils font les 400 coups tous les deux en même temps. Ils sont dans un village qui s'appelle Verlapali. Et c'est assez rigolo, c'est un petit village qui est au milieu d'une mine de charbon à ciel ouvert. Une métaphore assez sympa de quel point l'industrie commence à prendre le pas sur tous les petits villages qui existaient en Inde. Et tout le village fonctionne autour du bar de la ville. Et en fait, lui et son meilleur pote Suri vont se mettre en tête de réussir les épreuves et les élections qui permettent de décider le chef du village parce que le chef du village contrôle le bar. Et celui qui contrôle le bar contrôle la vie de tout le village quasiment, puisque donc tous les hommes sont constamment dans le bar. Il y a des trucs très drôles, tu vois. Il y a une foule entière d'hommes qui sont assis en train d'attendre le matin l'ouverture du bar et d'attendre que le barman arrive, etc. Mais l'enjeu principal, ça va être plutôt leur relation avec cette jeune fille dont ils sont tous les deux amoureux. C'est ça qui va driver tout le reste de l'histoire. Et donc c'est un peu un hommage aux déchets humains. C'est un hommage aux alcooliques, au mec qui fume des joints à longueur de journée parce qu'ils sont tous les deux en train de fumer des joints à longueur de journée. Et il a même une tenue particulière qui, je pense, doit être la tenue du clodo genre local. Mais peut-être juste la tenue de l'ouvrier. Mais en tout cas, il y a beaucoup de symbolique autour de cette tenue, donc je suppose que ça doit symboliser quelque chose. Et le mec est plutôt un déchet, donc je me dis ça, ça symbolise plutôt ça. Mais donc en fait, il a une sorte de grande robe, une sorte de panne, une toile. Et à chaque fois qu'il va se battre, il rabat la toile au-dessus de lui pour l'accrocher à côté de lui et avoir les jambes libres pour pouvoir se déplacer librement. Et en fait, c'est un mec qui est complètement lâche partout dans sa vie, sauf quand il est bourré. Quand il est bourré, d'un seul coup, il devient plein de courage et il peut affronter des armées entières ou des trucs de ce genre-là. Ce qui ne m'a pas beaucoup se passé. Honnêtement, je pensais qu'il y aurait un peu plus d'action de ça. Il y a quelques scènes d'action, il y a quelques moments même un peu gore et un peu trash. Mais honnêtement, ce n'était pas aussi rythmé que ce que j'aurais cru. Et je pense que c'est un peu le problème parce que, honnêtement, à peu près à la moitié du film, j'ai commencé à me faire chier. J'ai trouvé le temps particulièrement long. Ce qui veut bien dire que même si le cinéma indien est beaucoup plus déjanté et dingue, etc. Et va beaucoup plus loin dans l'action et dans les délires et dans ce qu'il s'autorise à faire dans l'histoire, etc. Ça ne l'empêche pas parfois d'être aussi un petit peu chiant. En triple R, ce n'était pas juste n'importe quel film indien. Dans les 4 films indiens que j'ai vu cette année, il n'y en a aucun qui m'a autant marqué que triple R. Donc, triple R, c'était un truc très particulier. C'était vraiment un film extraordinaire dans le milieu du cinéma indien et... Tamile, je crois. Donc ouais, c'est quand même le truc que je dirais, c'est qu'à un moment, il y a un événement très particulier qui se passe. Ça fout Darani dans une dépression absolue. Et en fait, il va passer à peu près une demi-heure, 40 minutes, à prendre une décision et à ce que tout le monde le convainque de ne pas prendre cette décision. Et il va reprendre cette décision et puis tout le monde va à nouveau essayer de le convaincre. Je dirais que le plus notable, ce qui est surprenant en plus pour moi qui ai du mal avec les comédies musicales, c'est que justement, les scènes de musique et de danse sont parmi les plus intéressantes du film. Il y a une scène au début où ils chantent les louanges de leur village et donc c'est un village de mineurs. Et donc, ils célèbrent cet aspect du village parce que pendant la danse, il y a toute la fumée de la suie qui s'élève du sol pendant qu'ils sont en train de danser. Et ils finissent quasiment tous dans le nuage de suie mais en train de danser tous ensemble. J'espère pour les acteurs que ce n'est pas de la vraie suie parce que putain, tes poumons doivent être dégueulasses après ça. Tu dois développer un cancer et un anthrax et un machin. Et il y a une autre scène qui est vachement belle où il est vraiment dans la mine elle-même à ciel ouvert. Il y a toute une chorégraphie avec les différents ouvriers du chantier qui jouent avec la petite lumière qu'ils ont sur leur casque et c'est assez joli. Il y a du bon et du mauvais dans ce film mais globalement, je dirais plutôt que je me suis ennuyé et ce n'est pas vraiment un film que je vous recommanderais cette année. Il y a effectivement quelques scènes d'action, quelques scènes un peu déjantées à certains moments et tu as des affrontements avec le mec notamment qui a foutu la merde dans la relation entre les deux potes et la nana et tout le bordel. Ce n'est pas exactement ça mais je ne veux pas spoiler. Il y a certaines scènes d'affrontements mais ce n'est pas aussi fun et prenant que d'autres films indiens que j'ai pu voir même cette année. Donc voilà, je ne vous conseille pas spécialement de regarder Dasara, ce n'était pas excellent. Ce n'est pas vraiment le meilleur film que j'ai vu indien de cette année. Continuons dans les films d'action qui viennent d'ailleurs dans le monde avec un film chinois qui s'appelle Forbidden Zone. Alors c'est un truc que j'ai découvert cette année, apparemment il y a des éditeurs chinois qui est plutôt que de se faire chier à passer par des éditeurs français ou d'autres pays pour diffuser leurs films, ce qui implique que quels que soient les bénéfices que feront ces films dans les autres pays du monde, il y en a la moitié qui vont pour le distributeur local et la moitié du coup qui remonte chez le distributeur ou producteur chinois, ils ont décidé de publier certains films sur YouTube. Ou du coup tu n'as aucun frais d'édition du film, tu n'as pas à payer un master pour passer en cinéma, il n'y a pas à produire de disques, de boîtes, de jaquettes, il n'y a pas à faire de pub, juste on fout le film sur YouTube et on récupère les revenus publicitaires quand le public international les regarde. Ils passent outre les circuits de distribution normaux et tous les revenus leur reviennent, même si avec les revenus publicitaires il y a une moitié qui part chez YouTube de toute façon, mais tous les revenus que génère la vidéo leur revient entièrement et donc apparemment c'est pour eux un système qui est tout aussi faisable. Mais alors le truc c'est que j'avais vu des extraits d'un film qui avait l'air assez cool sur des espèces de bastons entre des dieux gigantesques avec des mecs qui couraient sur des lances qui faisaient 3 km ou des trucs genre là qui volaient dans l'air, ça avait l'air super cool et quand on m'a conseillé ce film là j'ai cru que c'était celui-là et c'était pas celui-là, et c'était même pas ouf du tout. C'est à dire que d'un côté il y a un rythme qui est complètement dingue, le film est assez rapide, il doit faire 1h40, 1h20, mais alors c'est raconté à fond la caisse, les sous-titres passent à une vitesse, t'as même pas le temps de les lire, j'étais obligé de faire un arrêt sur image à chaque fois qu'il y avait un sous-titre parce que ça passait trop rapidement pour que je puisse lire quoi que ce soit. L'histoire est quasi incompréhensible vu qu'elle est racontée un peu dans le désordre où on mettait des tonnes d'expositions en même temps et t'arrives pas à saisir qu'est-ce que tu dois suivre, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est important. Il y a un personnage que tu crois comprendre être le héros au début de l'introduction du film, et à la fin de l'introduction du film, le mec se fait planter par des morceaux de bambou un peu partout dans le corps et il crève. Et je crois qu'il est ramené à la vie carrément dans la scène d'ensuite et il doit se venger par la suite, mais c'était assez particulier et t'as tout un exposition dump qui tombe où on te raconte que grosso modo le destin de je ne sais pas quel royaume est réglé par une baston qui a lieu dans un royaume mystique avec des gens qui ont des pouvoirs un peu spéciaux, etc. En soi, le film pourrait être cool, mais il y a un mélange d'excellents et de très mauvais effets spéciaux parfois dans le même plan. Tu peux avoir genre une créature qui a un rendu dégueulasse mais qui est intégré à un rendu de fumée qui lui est photoréaliste, etc. C'est super space comme film, c'est très particulier. Et les scènes d'action sont très cool mais font très jeux vidéo ou animation. Moi ça m'a énormément fait passer à Final Fantasy qui s'est justement pas mal inspiré de l'animation également pour créer son style, mais ça fait vraiment un truc de jeu vidéo quoi, t'as un personnage qui va faire un coup spécial, il va faire tourner son épée, qui va avoir un peu plus de flamme au fur et à mesure, et puis à la fin il va faire tomber son épée et schlac ça fait un gros coup et tout ça. Ça fait un peu le gros coup chargé par ton personnage dans un jeu vidéo, etc. Et donc les affrontements sont un peu la base du truc et il y en a qui sont plutôt bien faits, il y en a aussi qui sont complètement dégueulasses et qui sont illisibles. Et grosso modo l'avancée de l'histoire, les rapports entre les personnages, établir quels sont les enjeux, quels sont les machins, j'ai eu toutes les peines du monde à suivre ce qui se passait dans ce film quoi. Et je pense que c'est pas juste moi et pas juste le rythme chinois qui est plus rapide dans l'élocution et dans le reste pour le montage et tout le reste, c'est vraiment, il y a un défaut de qualité du film qui a l'air complètement rusher, au point qu'il y a certains effets spéciaux qui sont dégueulasses, il y a le plan final. C'est un plan final sur la Terre vue de l'espace. Et vous savez quand il y a la Terre vue de l'espace, t'as toujours une partie qui est éclairée et une grosse partie qui est dans l'ombre quoi. Dans l'ombre de la Terre, tu vois des étoiles qui apparaissent parce que l'ombre est transparente en fait. Donc tu vois des étoiles derrière la Terre dans la partie sombre de la Terre en principe quoi. Pour vous dire à quel point il y a des effets spéciaux qui sont rushés quoi, qui sont dégueulasses, il y a un truc au début où t'as une sorte de charrue qui avance, qui est tractée par... c'est quoi des dragons ? 9 dragons qui tractent une charrue et ils la tractent avec des chaînes. Et les chaînes elles sont... vous savez vous avez donc plein de petites... enfin toutes les petits anneaux des chaînes qui sont entrelacés les uns entre les autres quoi. Mais la chaîne ne se courbe pas selon les différents morceaux, les différents anneaux de la chaîne. Elle se courbe à angle droit par groupe de 4 ou 5 chaînes parce que le modèle 3D il est dégueulasse, et ils ne pouvaient pas faire une animation aussi précise que ça où ils n'avaient pas envie de lancer une simulation ou un truc dans ce genre là. Donc du coup ça se plie à angle droit et ça fait des trucs super bizarres. Enfin c'est... il y a un mélange à la fois de trucs super bien faits et de trucs mais dégueulasses que même je sais pas un animateur dans sa cave oserait pas sortir quoi. C'est super bizarre comme film ! Il y a de très beaux environnements, des arènes flottantes sur lesquelles se battre ou des trucs dans ce genre là. Il y a une salle qui est assez ouf où t'as tout un tas de mains genre de cadavres ou d'anciennes victimes ou des trucs dans ce genre là qui sortent du sol et qui tiennent genre une espèce de pierre luminescente pour créer la lumière du coup dans l'environnement. C'est super joli comme truc et comme environnement et comme scène. Mais alors il y a des trucs qui sont extrêmement mal réalisés et c'est aussi très bizarrement raconté. Je sais pas si c'est une différence juste de narration locale par rapport au pays, mais honnêtement c'était incompréhensible et c'était difficile à suivre comme film. Et je pense que je vous dirais que c'est une merde au final. C'est très cool au niveau de certains affrontements qui sont assez badass et assez bien foutus et qui rappellent donc soit de l'animé soit du jeu vidéo. Mais l'histoire est impossible à suivre, les personnages sont pas intéressants. C'est un bordel, c'est un énorme bordel. Ou un petit bordel parce qu'il fait 1h45 mais c'est un petit bordel. Et donc je ne vous conseille pas du tout de regarder Forbidden... C'est quoi Forbidden Zone ? C'est ça Forbidden Zone, je ne vous conseille pas du coup de le regarder. C'est à mon avis rien de très intéressant à en tirer et c'est pas... Enfin voilà, c'est pas très intéressant. Donc voilà, suivant. Ensuite nous restons dans les films d'action internationaux avec un film japonais, le fameux Godzilla Minus One qui a fait un gros succès à peu près partout dans le monde sauf en France. Pourquoi ? Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que j'ai mis dans ma vidéo de bilan. Parce que le film en France n'est sorti que pendant 2 jours. Il est sorti les 7 et 8 décembre. C'est tout. Donc les gens, même après que le film soit sorti, il y a des gens qui ont vu le moment où j'ai mis l'affiche sur le truc, avec marqué 7 et 8 décembre dessus, et même là, les gens n'arrivent pas à comprendre que le film est sorti que 2 jours. C'est tellement absurde cette stratégie, c'est complètement con. En fait apparemment c'est parce que si tu sors le film en salle que pendant 2 jours, tu peux le sortir ensuite en physique beaucoup plus rapidement. Et je veux bien, mais à ce qui paraît, le marché physique est en train de mourir complètement. Donc est-ce que c'est vraiment une priorité de sortir le film en physique aussi rapidement ? Et est-ce que c'est vraiment si intelligent que ça de ne pas laisser en salle plus de 2 jours, même pas une sortie normale, un Godzilla japonais quoi ? Je veux dire, merde quoi ! C'est quand même une référence dans le cinéma international. C'est un film qui a marché dans tous les autres pays avant de sortir en France. Et avant de sortir en France, du coup tu te dis, mais il n'y a vraiment pas moyen de changer le contrat que vous avez de distribution du film quelques jours avant la sortie en salle pour qu'il fasse une semaine complète plutôt que 2 jours. Enfin, vous voyez que le film il fait des succès incroyables partout dans le monde, y compris aux Etats-Unis où il est resté dans le top 10 pendant quelques semaines. Plus grosses entrées de n'importe quel film japonais aux Etats-Unis depuis qu'il publie des films, enfin qu'il diffuse des films japonais. Et avec tout ça, le distributeur français ne s'est pas dit, ah bah tiens, on va peut-être essayer quand même de le laisser en salle un peu plus longtemps. C'est, personne n'avait compris que le film restait en salle que 2 jours. Même quand tu vois l'affiche marqué 7 et 8 décembre, tu n'arrives pas à te dire dans ta tête, bah oui, on va changer de l'habitude qu'il y a depuis des centaines d'années en France, personne ne peut comprendre que tu vas juste le sortir pendant 2 jours. Donc tout le monde s'est planté devant des salles vides qui ne diffusaient plus le film après les 2 jours de sortie parce que personne n'avait compris que le film restait que 2 jours. Moi y compris. J'avais compris que le film restait en salle au moins une semaine. Je me suis dit que peut-être le 7 c'était un mardi et que le 8 c'était le mercredi et du coup c'était spécialement pour ça ou un autre genre là. Personne ne s'était imaginé que le film restait en salle que 2 jours quoi. Quand tu vois l'affiche comme ça, c'est pas le truc que tu te dis. Et ça n'est pas rendu clair du tout par la campagne de publicité et du coup le film s'est complètement planté chez nous. Encore une fois, du très très beau travail de la distribution française. Enfin, c'est complètement con. Du coup ils l'ont ressorti en salle là en janvier, mais personne n'est allé le voir parce que pour tout le monde il était déjà sorti. La ressortie, les gens ne sont pas renseignés dessus et ils n'étaient pas au courant non plus. Donc je suppose qu'il s'est planté en salle à la ressortie aussi quoi. Enfin, bravo extraordinaire quoi. Je me fais souvent engueuler par les distributeurs français pour le moindre mot de travers mais excusez-moi des décisions aussi connes que ça, c'est pas moi qui les prends. C'est vraiment une des pires idées de distribution qu'on a eu en France depuis des années quoi. Bon, passons à autre chose. Godzilla Minus One donc, est une réinterprétation de Godzilla. Ça m'ennuie beaucoup que ce soit pas la suite de Shin Godzilla parce que pour moi Shin Godzilla est toujours le meilleur Godzilla moderne qui ait jamais été fait. Mais c'est vrai que Minus One a beaucoup plu à beaucoup de gens parce que c'est du Godzilla classique tel qu'on l'a fait pendant très longtemps. Le Shin Godzilla c'est une interprétation assez particulière et propre à Hideaki Hano. C'est donc la première apparition de Godzilla aux alentours de la seconde guerre mondiale en tant que métaphore du coup de la bombe nucléaire qui avait explosé sur Hiroshima et de la deuxième qui avait explosé sur Nagasaki. Cette fois-ci en traitant de l'idée de la reconstruction du Japon. C'est un pays en reconstruction qui nous fait suivre une famille reconstruite avec donc le héros qui est un ancien soldat de la guerre mondiale qui devait être un kamikaze et se crachait sur un avion et qui s'est dégonflé au dernier moment. Mais qui a rencontré Godzilla avec un jeune Godzilla avec son équipe de soldats et qui a vu toute l'équipe massacrée à cause de son inaction. Et à travers ce personnage on va du coup explorer la culpabilité du survivant ce qui est vachement intéressant aussi. Il y a également une jeune femme qui était dans la rue à côté de la ville où il habitait et il y a la petite fille que cette nana avait récupéré avec elle qu'ils ont récupéré en tant que leur enfant grosso modo. Et on suit du coup cette famille recomposée étrange dans un pays qui se recompose également et qui fait face à l'ombre de la guerre, au traumatisme de la guerre qui les poursuit. Et tu comprends pourquoi ça a pas mal plu par rapport à Godzilla qui sort. Moi ce que je comprends pas c'est pourquoi on fait un tel esclandre de la qualité de ce film. C'est quand même pas le premier bon film qui est sorti depuis des années quoi. Enfin c'est même par rapport à Godzilla. Donc je sais pas c'est particulier mais il y a du coup tout ce discours par rapport aux productions lellywoodiennes de la part des critiques pas de la part du film sur le fait que c'est le genre de film qui manque du coup venant d'Hollywood parce que c'est un film qui effectivement est basé sur le grand spectacle, le divertissement sur un monstre, un kaiju etc. mais qui est ultra centré sur ces personnages qui sont attachants, qui sont humains qui ont une histoire intéressante à développer. entre la culpabilité du survivant, la nana qui essaye de construire une famille plus ou moins volontaire de la part de certains membres du mec notamment. Et puis la cette gamine du coup qui est au milieu. C'est vrai que du coup c'est un groupe de personnages auquel tu t'attaches énormément. Y compris même les personnages secondaires genre les personnages avec qui le héros va faire équipe dans le bateau qui sert à déminer tout l'océan autour du Japon. et qui va servir ensuite à attaquer Godzilla. Donc c'est vrai que c'est un peu l'inverse du cinéma de divertissement hollywoodien actuel quoi. Qui met à fond l'accent sur mettre des sommes astronomiques d'argent sur des effets spéciaux pas forcément bien foutus. Qui sont censés être l'attraction principale du film par rapport aux personnages. Je suis pas toujours d'accord avec ça. Je suis toujours persuadé que Godzilla 2, le roi des monstres, était un très bon film Godzilla. C'est juste que les gens avaient décidé de mépriser le truc. Mais je trouve que c'était justement un film où il y avait des personnages avec des arcs qui étaient assez intéressants etc. Alors oui c'est pas aussi terre à terre qu'une famille qui se recompose après une guerre etc. Mais je trouvais que les personnages étaient intéressants dans Godzilla 2. Mais là c'est vrai que du coup on a une version qui est complètement différente. Parce que c'est l'histoire qui est importante, c'est les personnages qui sont importants. Et les effets spéciaux sont cools et réussis mais ils sont faits avec beaucoup moins de budget. Et les équipes beaucoup plus réduites qui d'ailleurs ont été nommées aux Oscars récemment pour les récompenser de tout ça. Il y a un retour des bruitages, notamment le cri de Godzilla et des musiques originales. Avec la reproduction de certaines scènes. Il y a toute une scène où notamment Noriko, donc la femme, est dans un wagon de train. Et ils reproduisent du coup la scène qui est assez culte maintenant. Où Godzilla bouffe un wagon de train dans le premier film Godzilla. Et donc il y a cette scène là qui revient. Mais je vous dirais que pour moi ça m'a moins marqué. Étant donné que j'ai déjà vu tout ça un peu traité avec Shin Godzilla. Il y a certaines scènes d'attaque qui sont en plan séquence et qui passent bien. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait. Il y a une très jolie lumière dans certains plans. Notamment il y a une scène où Noriko annonce qu'elle a trouvé du boulot. Et il y a une lumière qui vient de la fenêtre qui est magnifique, qui est assez sublime. Et puis il y a tout un effet de build-up qui est plutôt sympa sur le souffle atomique de Godzilla. L'effet de montée de pression avec la montée des pouvoirs dans ses écailles etc. Avant qu'il tire c'était plutôt bien fait comme truc. Donc c'est vrai que grosso modo c'est un film très sympathique et qui est agréable à regarder. Mais alors je comprends pas pourquoi tout le monde est en délire sur Godzilla minus one. C'est pas du tout le meilleur Godzilla. C'est pas le meilleur film de l'année non plus. T'as vraiment l'impression que c'est en mode on va faire la nique à Hollywood quoi. En disant que ce film là est absolument génial. Mais cela dit il a quand même fait moins d'entrée que les autres Godzilla d'Hollywood. Mais ouais je suis pas rentré dans ce délire. Je comprends pas pourquoi il y a cet emportement, cet engouement sur ce film là. À part pour le côté un peu on va faire la leçon quoi. Donc voilà c'était sympathique ce Godzilla minus one. Mais c'est pas non plus le film du siècle faut pas déconner. Voilà. Retournons à un film américain avec le prequel de la saga Hunger Games. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur je crois que ça s'appelle en français. Donc Ballad of Sunbird and Snake en version originale. Je dois vous dire que j'y croyais pas du tout à ce prequel de Hunger Games. Je pensais que la saga était sortie depuis trop longtemps pour que ça attire les gens et que ça fasse quoi que ce soit. Et je pensais que l'histoire serait pas forcément intéressante même si de base ça a l'air sympa. Ça raconte les origines de Snow le président qu'affronte Katniss dans la saga Hunger Games de base. Au final le film était tellement bon qu'une fois que je l'ai fini je me suis refait la saga Hunger Games derrière. Je les avais pas vu depuis très longtemps je crois depuis leur sortie en salle. Ça faisait du bien du coup de les revoir tous d'affilée. Et ce prequel du coup est étonnamment de bonne qualité. Tu suis donc parmi les premiers Hunger Games qui a été fait après la guerre entre les différents districts de Panem. C'est le nom de la ville mais je crois que c'est aussi le nom du pays ou un truc dans ce genre là. Enfin je sais plus. Avec un Snow qui était un riche du coup dans la ville principale dans le premier district. Mais qui a aussi connu la guerre et vécu la faim et la famine et tout le bordel. Et donc tu vois comment est-ce que le système a essayé donc de maintenir le contrôle avec les Hunger Games. Mais les proto Hunger Games de l'époque qui était pas aussi bien mis en place. Notamment cette fois-ci c'est une arène au sens propre à l'arène romaine par exemple. Où les tribus sont tous lâchés en même temps dans l'arène. Et donc forcément comme il n'y a pas vraiment d'endroit où se cacher ou de trucs dans ce genre là. A la base c'est pas un truc qui dure très longtemps. Et donc il n'y a pas vraiment d'enjeu. Et donc évidemment que les gens vont pas aller spécialement suivre ce truc là à la télévision. Et donc Snow débarque là dedans et commence à essayer de proposer ses idées. Et notamment il propose tous les trucs qui permettent de créer de l'attachement aux différents tribus. Ce qui va du coup en créant l'attachement pousser les gens à regarder le truc. Donc en fait c'est vraiment la notion de télé-réalité de base du truc. On va essayer de créer un profil à nos personnages. Ce qui est exploité justement dans Hunger Games. Mais là du coup tu vois les origines. Tu vois le mec qui a eu l'idée de faire tout ça. Comment est-ce qu'il a eu l'idée. Et il rencontre pendant ces Hunger Games le tribut du district 12. Donc là où d'où venait Katniss ensuite dans la suite de la Sega. Qui est jouée par Rachel Zegler. Qui a un nom alors c'est génial. Elle s'appelle Lucy Gray Bird. Apparemment elle a un nom de famille derrière. En fait le truc c'est que pendant tout le film on l'appelle toujours Lucy Gray. C'est jamais juste Lucy. C'est toujours Lucy Gray. Et donc c'est assez bizarre. Et donc en fait il va commencer à développer une relation un petit peu particulière avec cette Lucy Gray. Le jeune Snow. Qui est d'ailleurs traité vraiment à la teen movies. C'est à dire que dans les dix premières minutes du film il est torse nu avec ses muscles bien saillants et tout le bordel. Pour que quand même t'aies envie de le suivre à la base. Parce que tu sais que ça va finir par être un salaud hein. C'est le président Snow à la base. Donc le mec il va finir par être dictateur au final. Mais du coup faut que t'aies envie de le suivre. Donc on va te montrer qu'il est aussi cute tu vois. Et ils commencent du coup tous les deux à développer une relation un peu particulière. Et Lucy Gray notamment marque le public par sa capacité à faire des chansons. Alors j'ai entendu plein de gens dire. Oh il y a beaucoup plus de chansons qu'on croyait. C'est quasiment une comédie musicale etc. Les gars c'est un personnage de chanteuse. Evidemment qu'elle va chanter à un moment ou à un autre quoi. Enfin ça paraît normal. Je crois qu'il doit y avoir quatre, cinq chansons peut-être dans le film. Et puis tu suis aussi un tout petit peu d'autres tribus et d'autres collègues de Snow par exemple. Et des trucs dans ce genre là. Et ce qui m'a beaucoup surpris en fait c'est qu'une fois que les jeux sont terminés. Ce qui se produit au bout de quand même une heure ou une heure et demie de film ou un tout genre là. Il y a encore de l'histoire derrière. C'est à dire qu'au delà de ça il s'est passé quelque chose en plus avec Snow. Jusqu'à un final particulier qui va en faire le président Snow qu'il est devenu ensuite. Je vais pas trop vous spoiler non plus. Mais j'étais surpris du coup de voir l'histoire continuer encore après ça. Parce que juste quand tu regardes le film. Moi je connaissais pas l'histoire de base de ce prequel. Donc quand tu vois l'histoire du film. T'arrives à la fin de The Hunger Games et tu te dis bon bah le film a l'air fini. Les enjeux qui ont été mis en place au début ont abouti à quelque chose. J'ai l'impression que le parcours des personnages est fait. Du coup je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait une fin. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une moitié complète de film encore derrière quoi. Ce qui est un peu surprenant mais ce qui est pas malvenu. Parce que le film est encore une fois extrêmement cool. Enfin ces Hunger Games c'est incroyable à quel point ils arrivent à créer cet univers de toute pièce. C'est un peu à la Harry Potter j'ai envie de dire quelque part. Il y a vraiment un univers qui est ouf. Et ils arrivent très bien à le reproduire comme il l'avait fait dans Harry Potter. Et donc tout ça est palpable, tangible. Et tu sens vraiment un univers qui est logique, cohérent et qui existe. Il y a toujours plein de bonnes idées qui sont toujours utilisées dedans. Il y a toujours le principe des Mockingjay qui sont le symbole de Katniss. C'est un croisement entre des Singingjay et un autre oiseau qui était lui naturel et pas développé en laboratoire comme ça. Et donc ces oiseaux à la base de laboratoire, ils ont cette particularité donc, qui est utilisée aussi dans la Second Year Games, de pouvoir reproduire des sons ou des voix. Un peu comme des perroquets ou des choses de ce genre là. Mais là c'est quasiment comme un enregistreur MP3 mais sous forme biologique avec un oiseau. Et il y a un passage vachement sympa où tu as Snow qui entend différents Mockingjay... Enfin, différents Singingjay un peu partout dans la forêt. Qui reproduisent les cris, les lamentations de victimes d'une exaction qui s'est commise il y a peu de temps. Et du coup ça crée naturellement l'effet d'écho et de réverbération et de répétition sans cesse des cris que tu mets en tête des personnages. Qui sont torturés par un crime ou par quelque chose qu'ils ont commis ou quoi que ce soit. Et qui du coup vont être torturés par ça dans leur tête quoi. Et du coup c'est une très bonne utilisation, ça marche super bien. C'est vachement à trouver comme idée, comme concept et comme principe. Tous les acteurs sont excellents dans leur rôle. Mais les plus fascinants c'est Peter Dinklage qui joue le même rôle que d'habitude. C'est à dire le mec alcoolique parce qu'il est à la base de tout un truc. Mais il est du coup très bien dans ce rôle là et il sait très bien le jouer. Viola Davis en méchante, elle était géniale. Elle incarne ce rôle, elle a une présence, elle a un look qui est évidemment ouf. Parce que c'est le look Hunger Games. Vraiment tous les acteurs étaient à fond et étaient excellents. Justement en parlant du look Hunger Games, à nouveau les costumes sont incroyables dans cette saga. Déjà dans la première saga Hunger Games il y avait des trucs qui étaient dingues. C'est pareil quoi, les costumes sont tous absolument dingues. Et notamment les costumes que parle Viola Davis sont plutôt cool. Elle a un look avec des perruques, avec des fards à paupières en particulier, des machins. Vraiment elle crève l'écran quoi. Et tous les personnages ont un look extrêmement intéressant. J'adore, elle porte une robe qui est blanche à la base et rouge au-dessus. Et en fait comme elle a tout un côté laboratoire secret derrière, visuellement, avec le dégradé de rouge jusqu'au blanc, t'as l'impression que c'est le scientifique fou qui a disséqué quelque chose quelque part dans son laboratoire et qui ressort avec du sang partout sur le dessus et le bas de sa blouse qui est encore blanche. Enfin vraiment, le design était dingue, j'ai adoré cette recherche-là. J'ai trouvé du coup que c'était plutôt excellent en termes de scénarios, en termes de jeux d'acteurs, en termes de décors, d'environnement, de costumes, etc. de parcours de personnages. Je trouvais que ça marchait extrêmement bien. Avec quelques petits bémols par-ci par-là, notamment la relation entre Snow et Lucy Gray. Je vous avoue que quand j'ai vu que leur relation commençait à devenir romantique, j'ai trouvé que ça sortait un peu de nulle part. J'ai senti une proximité entre eux à certains moments, mais je ne pensais pas que ça irait non plus jusqu'à la romance complète. Et il y a un truc notamment, c'est que je ne comprends pas l'attitude de Lucy Gray pendant le film. Elle change complètement de personnalité entre différents passages de l'histoire. T'as le début où elle est quand même plutôt expressive et assez proche des gens, mais en même temps, du coup, elle a un côté très sûr d'elle et très spécial. Quand elle arrive dans les jeux, ça devient une petite fille paniquée qui ne sait pas quoi faire, qui ne sait pas quoi dire, qui ne sait pas quoi répondre, qui n'a pas de répartie, etc. Enfin, c'est un peu l'exact inverse de ce qu'elle était avant. Ensuite, elle n'a pas l'air d'avoir le moindre souci du monde. Elle est ultra dynamique, ultra enjouée, quand elle joue de la musique notamment ou des trucs dans ce genre-là. Et d'un seul coup, pour servir le script un peu vers la fin de l'histoire, elle est complètement fermée. Tu vois clairement qu'elle cache quelque chose, qu'elle a un souci, que quelque chose ne va pas bien chez elle. Et elle devient ultra manipulatrice aussi. Et ça fait super bizarre. Honnêtement, tu n'arrives pas à comprendre. Est-ce qu'en plus, c'était volontaire ? Genre, est-ce qu'elle jouait un rôle quand elle était en train de parler à Snow ou en train de se présenter en public ? Et si, du coup, l'autre, c'est sa vraie personnalité, mais tu n'as vraiment pas l'impression. Tu as vu beaucoup de moments où elle était tranquille en famille avec des potes ou avec des machins et elle n'avait pas cette personnalité-là. J'ai eu du mal à sentir leur relation évoluer et j'ai eu du mal à la trouver tout à fait crédible de A à Z, en fait. Ce qui n'est pas un gros souci non plus parce que ce n'est pas le personnage central, contrairement à Katniss dans la saga My Girl Games de base. Là, c'est Snow le personnage central. Donc ce n'est pas trop grave si Lucy Gray n'est pas parfaitement géré. Mais honnêtement, j'ai eu du mal à croire à certaines de ses attitudes, à certains retournements de situation, à certains twists par rapport à ce qu'elle veut ou ce qu'elle veut pas ou ce qu'elle essaie d'obtenir. Et c'est le seul défaut, le seul gros défaut que je mettrais au film. Honnêtement, c'est très 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 bien passé, j'ai beaucoup apprécié de voir ce film. Comme je vous dis, ça m'a donné envie de me relancer le reste de la saga My Girl Games que je trouve toujours excellente. Donc je vous conseille de regarder The Ballad of Sunbird and Snake ou donc la ballade du serpent chanteur et de... Enfin, de l'oiseau chanteur et du serpent ! Du serpent chanteur ! Je vous conseille de la regarder parce que honnêtement, c'est un très bon moment à passer, c'est à la même qualité que le reste de la saga My Girl Games. D'ailleurs, je crois que c'est le même réalisateur et tu sens que c'est effectivement sa patte et que c'est aussi bien réalisé que l'avaient été les autres films, quoi. Voilà, je vous conseille The Ballad of Sunbird and Snake, le prequel de Hunger Games. Passons à un deuxième film indien et... Attention, il y a plein d'indiens qui vont faire un arrêt cardiaque quand je vais dire ça. Mon premier Shahrukh Khan. Je n'avais jamais vu de film de cet acteur jusque-là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'acteur le plus connu du cinéma indien et d'ailleurs assez connu dans le monde, en dehors même de l'Inde. Un monstre sacré du cinéma indien qui revient en ce moment. Je crois qu'apparemment qu'il avait pris une pause et il revient en ce moment dans des rôles vachement orientés à action. Et notamment, donc là, il revient dans Jawan, qui je crois veut dire soldat, qui le montre incarner un personnage en gros de Joker ou V dans V pour Vendetta. C'est une sorte de justicier du peuple qui est en train de juger les actes du gouvernement. C'est donc un film sur un anti-héros qui prend en otage certaines personnes, qui va faire des menaces d'attentats ou de trucs dans ce genre-là, pour essayer de faire en sorte de faire avancer les choses en Inde. Notamment, il y a toute une séquence où il va prendre quelqu'un en otage pour que tous les hôpitaux du pays soient enfin correctement financés et fournis en matériel, en médicaments, en personnel, etc. Et effectivement, genre en quatre jours, il arrive à débloquer le gouvernement pour que tous les hôpitaux, absolument tous les hôpitaux, soient à peu près sains. C'est donc, ouais, une sorte de Joker ou V pour Vendetta indien, avec du coup ce personnage. Il y a un petit twist en plus qui va être rajouté un peu plus tard dans le film. J'ai bien aimé tout l'univers, il y a un truc assez ouf, le personnage en fait de base dans sa vraie vie, il est gardien de prison pour femmes. Et en fait, toutes les femmes de la prison sont avec lui dans le coup. En fait, il les a toutes recrutées dans son truc. Et du coup, il a une armée de femmes, en fait, qui est là en train de l'aider à accomplir toutes ses différentes missions. À nouveau, c'est du bon gros film d'action indien testostéroné, avec tout un tas de scènes assez gigantesques et assez impressionnantes, des plans de caméras qui sont assez dynamiques. Il y a tout un plan où il y a des caméras qui se promènent au milieu des gens dans le métro en faisant des petits ralentis et des accélérés en arrivant sur certains personnages. Il y a des scènes qui sont complètement déjantées. Il y a un moment où il y a un personnage avec un cigare, il avale son cigare dans sa bouche pour pouvoir ensuite se battre et donner un coup à un mec, il le fait passer à travers le sol et à la fin, je crois qu'il ressort le cigare de sa bouche et il continue à fumer ou un truc dans ce genre-là. C'est du bon gros délire, comme ce qu'on espère obtenir du cinéma indien et ce qu'on a de moins en moins dans d'autres cinémas. Il y a des trucs dont je ne peux pas vous parler parce que ça va spoiler ce qui se passe dans le truc, mais il y a vraiment plein de petites astuces visuelles qui vont devoir être utilisées pour rendre certaines scènes d'action, parce qu'il y a besoin de certains effets spéciaux et de certains effets pratiques à certains endroits. Je ne peux pas trop entendre dans le détail pour ne pas vous gâcher le truc, mais c'est un film d'action plutôt bien fourni. Manifestement, Shah Rukh Khan, il est très orienté politique maintenant. Il y a des discours dans ce film qui sont limite méta où tu as l'impression que c'est vraiment Shah Rukh Khan qui te parle à travers la caméra et qui veut te faire passer un message politique. Il y a des trucs particuliers au niveau politique en Inde, c'est Naren Tramody, je crois, le premier ministre, mais en gros c'est lui qui a le pouvoir en tout genre là. Et il vient des extrêmes, etc. Donc c'est un peu particulier. Et c'est intéressant de voir justement dans le cinéma, Triple R était un peu comme ça aussi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont accusé d'être nationaliste, mais c'est un film qui fondamentalement demande d'unir les différentes castes et les différentes personnes qui existent en Inde. On sait que l'Inde, c'est un système de caste qui est encore très important. J'ai l'impression que c'est quand même un cinéma qui est au fond de lui assez anti-pouvoir, qui est un peu contre le pouvoir actuellement en place politiquement en Inde. Et donc c'est intéressant de se plonger un petit peu là-dedans et de voir quels sont leurs soucis actuellement et quels sont les problèmes auxquels font face leur société et à quoi ils doivent essayer de répondre. Donc c'est assez intéressant en termes d'action et en termes politiques à regarder comme film. Et en plus, vous découvrirez Sherlock Holmes si vous ne le connaissez pas, donc... Voilà, je vous conseille de regarder Jawan. C'est plutôt très sympa et plutôt très bien foutu, bien démesuré, comme il faut. Vous allez passer un bon moment, je pense. Repassons un film français avec le deuxième opus des trois mousquetaires, Milady, qui a bien moins marché que le précédent. Il a fait un million d'entrées de moins, je crois, au total. Ce qui est tout à fait justifié parce que je pense qu'il y a des gens qui ont dû être un peu déçus par le premier quand même. Et celui-ci n'est pas extrêmement captivant non plus. On suit du coup nos mousquetaires qui essayent de retrouver Milady de Winter pour essayer de sauver notamment une jeune fille qu'elle doit essayer d'assassiner pour maintenir secret le complot de, je ne sais plus qui... Peut-être de Richelieu ou un tout genre là... Du frère du roi, pardon, du frère du roi. Qui collabore avec Richelieu, mais c'est lui qu'elle essaye de protéger du coup en faisant ça. Et donc nos personnages vont lui courir après. Tu comprends pourquoi s'ils ont pris Eva Green, parce que du coup elle est en train d'essayer de charmer tout le monde. Elle s'est tapé le personnage de Vincent Cassel, elle va essayer de se taper le personnage de François Civil. Elle use de ses charmes, elle met en avant ses roploplos et tout le bordel. Tout ce pourquoi la plupart des mecs aiment beaucoup voir Eva Green dans un film. Mais le film souffre toujours des mêmes défauts que le précédent. C'est-à-dire par exemple, une des premières scènes de Baston, elle dure 30 secondes. C'est un plan-séquence comme dans le premier film, pour du coup pouvoir tourner les trucs plus rapidement et plus facilement. Parce que c'est un plan-séquence assez court avec juste des gens qui font des avec leur épée et leur machin. C'est pas très compliqué à tourner non plus quoi. Quand t'as pas un vrai truc de cascade avec une chorégraphie prévue, des plans de coupe et des machins. C'est plus rapide de faire, allez pendant 5 minutes on va bouger la caméra comme ça, et puis on va regarder le truc, etc. Et puis vous vous battez tranquillement quoi. Et en même temps il y a quelques petites audaces, genre à la fin d'une scène de combat, t'as la caméra épaule en train de suivre, D'Artagnan qui est en train d'essayer de s'échapper, et D'Artagnan saute du haut d'une tour, et au lieu de rester sur la tour et de filmer en train de tomber dans le ruisseau qui est en bas, la caméra saute avec lui et le suit dans la rivière pour faire un plan un peu plus impressionnant. Ça pour le coup c'était un petit peu cool. Il y a un climax qui se déroule dans un bâtiment en feu, donc les gens se battent dans un bâtiment en feu, et manifestement c'est pas du feu CGI, c'est du vrai feu sur le tournage, donc ça pour le coup c'est une scène qui devait être ultra laborieuse à tourner, qui devait être très très chiante au niveau scène d'action, très risquée, c'est pour ça qu'elle est très très chiante, ça en met un petit peu plein les yeux, mais pour le reste l'histoire est un peu laborieuse, c'est pas fascinant, c'est pas extrêmement cool à regarder, chacun est un petit peu dans son petit coin en train de faire son petit truc et sa petite affaire, et du coup tu sens pas vraiment une cohésion, et tu vois pas pourquoi tu devrais suivre les trois mousquetaires du truc. Il y a quelques plans qui sont un peu audacieux et impressionnants, il y a une bataille navale qui est filmée à un moment, il y a une reconstitution de la Rochelle d'époque en 3D, qui est à mon sens plutôt réussi, il y a une scène, il y a un environnement qui m'a impressionné, je crois que c'est justement à côté de la Rochelle, le truc avec les pendus, il y a tout un truc avec trois croix, sur lesquels on accroche des personnages, je sais plus s'ils sont pendus par la gorge, ou s'ils sont juste accrochés à la croix et on va les faire crever avec la marée, ou un truc dans ce genre là, mais ça fait du coup un plan qui est assez impressionnant, tu débarques avec un plan en drone sur toute une plage, avec trois croix posées au milieu du truc, la Rochelle en 3D derrière, et puis les personnages qui sont en train d'avancer dans le truc, il y a un petit côté un peu scénario des anneaux presque à ce moment là dans le plan, ou en tout cas c'est assez impressionnant. Après il y a d'autres plans dans lesquels ça marche moins bien, t'as un autre plan en drone sur un truc à la campagne, avec les soldats qui sont en train d'avancer pour aller à la guerre, et t'as quatre pauvres lignes d'une seule personne en randonnion qui sont en train d'avancer, c'est pas très impressionnant quoi, par rapport à des mouvements de troupes et des machins, si vous avez vu Napoléon dans la même année, les mouvements de troupes sont plus impressionnants que dans Napoléon par exemple. Et le truc c'est que déjà l'histoire n'est pas captivante, mais en plus elle se termine pas à la fin, ça finit sur un cliffhanger en te promettant du coup que il faudrait que tu reviennes pour le troisième film pour voir la fin de l'histoire, et honnêtement je sais pas s'ils vont le produire le troisième, 3,5 millions le premier film, 2 millions et quelques le suivant, je suis pas sûr qu'ils soient rentrés dans leurs frais par rapport à la production du truc, même s'ils ont produit les deux en même temps je suppose pour essayer de réduire les frais, donc je suis pas sûr qu'ils aient réussi à avoir le truc, mais j'en sais rien pour le coup, essayez de vous regarder si vous trouvez des renseignements sur combien ça a coûté au niveau budget, et si ça s'est remboursé, mais j'ai du mal à imaginer que ça avait pu se rembourser malgré tout. Moi je suis très déçu par ce projet, par ces deux personnes qui sont césarisées, et qui en principe font du bon travail et qui sont reconnues pour leur qualité d'écriture, et là honnêtement c'est pas ouf le scénar, et le film non plus d'ailleurs, mais le scénar il est pas ouf. Donc ouais, les trois mousquetaires c'est toujours, si ça vous branche quoi, mais moi je considère toujours que c'est pas un projet ultra intéressant, et voilà, je trouve que c'est pas très bon comme film. Donc si ça vous branche, mais moi je trouve que ça passe à terrible. Ensuite, le deuxième film indien et avec Shalu Khan de cette sélection, c'est Patan, qui est sorti cette année, qui est grosso modo Mission Impossible version indien. Je pense que c'est le meilleur moyen de résumer le truc, c'est une petite cellule dans les services secrets indiens, qui est envoyée dans des missions très particulières. J'aime bien parce qu'il y a un moment où on doit l'envoyer en mission, et il dit c'est où, et la personne lui fait alors ça aurait été quelqu'un d'autre, on aurait été en Irak ou en Syrie, vu que c'est toi c'est en Espagne. J'aime bien ce genre de truc. Donc c'est un agent secret, qui doit essayer de se battre contre un autre ancien agent secret, donc là à ce niveau là c'est plus GoldenEye par exemple dans James Bond, qui décide de prendre sa revanche sur l'Inde, en utilisant des scientifiques pour développer un truc très particulier, notamment un virus ou tout ce genre là. Et donc il est chargé d'essayer de le retrouver, et de le mettre hors d'état de nuit. C'est de l'action ultra démesurée à l'Indienne, comme on kiffe maintenant. Tout le côté très délirant qu'on peut retrouver, éventuellement sans doute dans des Fast and Furious, mais que le truc comme moi j'aime pas les bagnoles, j'en ai rien à foutre de ces Courses Pursuites. Mais c'est un peu ce genre de truc que tu vas retrouver, ce genre également de concours de testostérone par exemple. Il y a un moment où il croise un autre personnage, je suis sûr que c'est un autre acteur ultra connu indien dans le genre de Shao Kahn, et quand il se croise il y a un espèce de concours de virilité entre les deux, qui est assez hilarant. Il y a un passage qui est génial, complètement méta à la fin du film, une scène post-générique, où tu les vois à la fin d'une mission en train de discuter de alors à ton avis, on est quand même bientôt proche de la retraite, qui pourrait nous remplacer maintenant ? Et ils arrêtent pas de faire... Ils évoquent des gens sans les évoquer, c'est genre... Ah il pourrait y avoir... Ouais mais non. Ah mais sinon il y a machin. Ouais non je déconne, etc. Et justement ils disent jamais de non dans le truc, et du coup tu comprends qu'au niveau méta, ils parlent en fait des acteurs qui vont essayer peut-être de les remplacer ensuite. C'est les deux boss du cinéma indien, le deuxième je vous dis je le connais pas, mais ils sont traités comme ça donc je suppose que c'est ça, c'est les deux boss du cinéma indien, qui sont en train de faire... Qui tu crois qu'ils pourraient nous remplacer une fois qu'on va partir quoi ? Il y a un petit truc qui est très très drôle à ce niveau là. Il y a un passage absolument dingue où il y a quasiment un mini avion dans un sac à dos, c'est pas un jetpack, c'est vraiment genre un mini avion replié dans un sac à dos et tout, c'est complètement bizarre. Mais c'est vraiment le genre de délire qui est cool et que t'as envie de voir quoi, il y a toute une fin qui se termine avec une maison qui est en train de s'effondrer sur le bord d'une falaise, et tu sais pas s'ils vont réussir à finir de se battre avant que la maison s'effondre et tout, enfin c'est... Il y a vraiment toute cette démesure qu'on recherche dans le cinéma d'action et qui a un peu été perdue aux Etats-Unis. Il y a un petit truc par contre au niveau de l'histoire, ils ont une étrange habitude de beaucoup fonctionner par flashback dans les films indiens. La plupart des films indiens que j'ai vu, ils ont tous des grosses séquences de flashback, et genre des grosses séquences, il y a un moment où il y a toute une séquence qui se finit avec le personnage principal, et du coup tu retournes à la période normale, et j'étais devant le film, et genre on est au milieu du film, et j'ai fait, putain j'avais complètement oublié que c'était un flashback, depuis le temps qu'on est dans cette histoire-là en fait, dans cette période de l'aile d'histoire, j'avais complètement oublié que c'était un flashback. Je sais pas exactement pourquoi, mais il y a un étrange accent mis sur la torture dans ce film. Je sais pas si c'est une dénonciation politique, parce que j'ai l'impression que Shao Kahn c'est vraiment son truc en ce moment, de dénoncer des trucs politiques, et peut-être que la torture est pratiquée régulièrement par la police, ou par l'armée, ou par les services secrets, ou un truc dans ce genre-là, mais j'ai l'impression qu'il essaie d'annoncer quelque chose, parce que lui a été torturé, la nana qui l'accompagne a été torturée, son père a été torturé, le méchant a été torturé je crois aussi, le héros aussi, enfin donc c'est... Il y a un gros truc autour de la torture dans ce film, qui est assez particulier, donc je pense que ça doit être là pour une raison, mais je ne connais pas la raison à l'heure actuelle. Toujours est-il que c'est du coup un gros délire très appréciable, très fun, très démesuré, et si vous êtes en manque de ce genre de film d'action, je pense que celui-ci pourra totalement vous satisfaire, et que vous pourrez l'apprécier. Donc voilà, si vous avez envie de regarder un film d'action bien démesuré et dingue, je vous conseille de regarder Patan. Et puis alors on va terminer cette catégorie actions avec un film qui a été conspué cette année, mais que je trouve pour ma part plutôt bon, qui s'appelle The Marvels. C'est le film du MCU qui s'est le plus planté au box-office, il n'a pas dépassé les 300 millions de dollars, il est à 220 ou 240 ou 260 à l'international, sachant que la pire performance d'un film du MCU, ça devait être, je ne sais pas, autour des 500, 600 éventuellement pour les Ant-Man, donc 200 c'est ouf. Je ne suis pas sûr que ce soit totalement mérité non plus cela dit, c'est un film qui a beaucoup été accusé de wokeisme, notamment parce que son casting principal est divers et féminin, uniquement féminin d'ailleurs. C'est donc censé être Captain Marvel 2, donc il y a Captain Marvel, il y a Monica Rambeau qu'on avait découvert dans WandaVision qui débarque du coup dans sa première vraie aventure, et on avait Miss Marvel qui avait eu sa première série elle aussi, et qui débarque là aussi pour la première fois au cinéma. C'est pas woke, et c'est pas aussi important d'avoir bien suivi la continuité pour voir le film. Le film en fait va faire des résumés de l'histoire des personnages de Monica Rambeau et de Miss Marvel, Captain Marvel pas vraiment parce qu'elle a eu son propre film avant, donc a priori ça tout le monde l'a vu, mais il résume bien l'histoire des différents personnages qui viennent d'autres séries, donc t'as pas forcément besoin d'avoir vu les séries pour comprendre ce truc là. J'ai entendu d'ailleurs beaucoup de gens dire qu'il fallait aussi voir Secret Invasion en mode, je sais pas si Disney a dit ça, ou si c'est eux qui ont décidé de rajouter le truc parce qu'ils ont vu Nick Fury dans l'histoire, mais c'est pas du tout le cas, il n'y a absolument pas besoin d'avoir vu Secret Invasion, à vrai dire si vous avez vu Secret Invasion, ça va même vous faire vous poser des questions par rapport à la continuité parce qu'il y a des trucs qui sont faits dans ce film qui contredisent complètement toute l'histoire de Secret Invasion, ce qui montre bien à quel point Secret Invasion était de la merde. Et le problème c'est Secret Invasion, c'est pas The Marvels. C'est Secret Invasion qui clairement a été un projet qui était laborieux, mal foutu, mal élaboré, mal tourné, dans lequel il y a eu plein de problèmes, et je dirais que c'est pas un film woke parce que d'une part Captain Marvel a fait des erreurs, et paye le prix de ses erreurs, et par définition si une femme a fait des erreurs ce n'est pas un film woke. Le wokeisme comme on le dénonce quand ce sont des gens qui sont comme moi plutôt neutres politiquement, qui ne sont pas de droite, d'extrême droite ou de gauche ou des trucs de ce genre là, c'est juste quand c'est du progressisme mal fait en fait. Et là en fait c'est pas mal fait parce que justement les femmes sont pas parfaites, les femmes sont pas sans erreurs, les femmes sont pas machin, elles peuvent aussi faire des conneries, et donc là notamment, tous les problèmes qui sont causés à nos héroïnes c'est parce qu'une méchante essaie de se venger par rapport à ce que Captain Marvel a fait, notamment ce qu'elle a fait à la planète des Cris dont elle venait à la base, et où elle a été se battre contre l'intelligence artificielle qui gérait tout le truc. Il y a une nouvelle méchante qui du coup a débarqué à cause de ça, et qui veut essayer de se venger en récupérant tout ce qui manque à sa planète depuis que Captain Marvel a foutu la merde. Une des méchantes les plus transparentes et en carton de l'histoire du MCU, ça je vous l'accorde complètement, elle disparaît complètement. Mais il y a aussi du coup pas mal de jeux sur le côté féminin, et donc pour montrer que c'est pas juste un espèce de pamphlet féministe, parce qu'on joue justement sur la représentation des femmes, il y a un passage au Captain Marvel et littéralement une princesse, avec sa robe Disney qui apparaît en étoile-étincelle un peu à la princesse, etc. Donc on joue justement sur cet aspect-là des personnages. Donc pour moi c'est pas un film awoke et c'est pas un film qui a des soucis de continuité avec les séries. Par contre il y a quelques soucis de continuité. Les portails de voyage dimensionnels qui ont été introduits dans les Gardons des Galaxies, on nous avait jamais dit que c'était un réseau précis, c'est-à-dire on pensait que le vaisseau ouvre un point, et puis on a un point de sortie là où on veut aller. Et c'est nous qui décidons comment est-ce qu'on plie l'espace pour faire le truc. Et en fait dans cette version-là, c'est plus à la carte, c'est pas toi qui choisis où est-ce que tu veux aller, c'est une sorte de réseau de métro en fait. Il y a des entrées qui sont prévues à côté d'une planète, des sorties qui sont prévues à côté d'une planète, et tu relis une entrée et une sortie plutôt que tu ne crées comme ça librement tes points d'entrée et de sortie où tu veux dans l'espace. J'ai pas du tout l'impression que ça fonctionnait comme ça dans les autres films, et je suis persuadé que dans d'autres films ça va fonctionner différemment. Le vrai souci de continuité par rapport à Secret Invasion, c'est que Nick Fury déjà ne ressemble en rien à son personnage de Secret Invasion, mais surtout, dans Secret Invasion on nous disait que les Skrulls n'ont pas de planète pour aller se réfugier, et Nick Fury l'aura pas trouvé quelque part dans l'univers, etc. Et puis s'ils venaient sur Terre, les humains sont trop racistes, ils voudraient pas d'eux, etc. T'as une planète sur laquelle tu débarques, qui est marquée avec un synthé, colonie de réfugiés Skrulls, et ils ont la planète entière pour eux, a priori, j'ai pas vu d'autres espèces sur la planète, donc ils ont une planète entière pour eux, sur laquelle recréer le monde des Skrulls, mais Gravik est toujours en train de casser les couilles de Nick Fury en lui disant qu'il n'y aura pas trouvé de planète et qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, etc. Et le pire de pire, c'est qu'il se passe du coup quelque chose sur cette planète, et quand ce quelque chose arrive, où vont les réfugiés Skrulls ? À New Asgard ! Sur Terre ! Ce que j'avais dit moi dans ma critique, je disais qu'à chaque fois que j'avais entendu Gravik faire un grand discours sur les humains et c'est des salauds, c'est des racistes et c'est des machins, ils voudront pas de nous, à chaque fois qu'il disait ça j'avais en tête pendant ce temps à New Asgard, où tout se passe très bien à New Asgard avec les Asgardiens mais aussi d'autres aliens qui sont inclus dans le truc qui viennent de Thor 3, aucun humain n'a aucun problème avec tout ça quoi, donc c'était complètement con tout le système de Secret Invasion, ce qui est prouvé du coup par ce film là quoi, donc la continuité va plus poser problème à ce niveau là. J'ai beaucoup parlé de ce qu'il y a autour du film, le film lui-même est, je trouve, plutôt excellent. Il y a plein de trouvailles qui sont intéressantes, il y a donc toute la planète avec des gens qui s'expriment en chansons uniquement par exemple, qui marchent plutôt bien, il y a toute une scène avec des chatons qui est à mourir de rire, avec la musique de Cats au-dessus en plus, c'est excellent. La famille de Kamala d'ailleurs, c'est pareil, elle était géniale dans la série, elle est toujours géniale ici. Nick Fury a quelques réactions qui sont marrantes aussi, où tu as un personnage qui va se casser la gueule et donc il y a un switch qui se fait parce que c'est le truc, je vais y venir. Et ça switch avec Carol Danvers au dernier moment et du coup quand elle tombe au sol, tu as Nick Fury qui est en mode ultra-relax, qui est en mode, oh ça va c'est juste Carol. Alors que juste avant tout le monde était en stress par rapport à un autre personnage. Donc la grosse difficulté qui est mise sur le chemin des personnages et qui fait que les personnages se réunissent, c'est que leurs pouvoirs deviennent liés à cause du Bengale, du deuxième Bengale, donc le bracelet qu'a Miss Marvel, qui connecte ensemble tous les pouvoirs de lumière. Et je trouve que justement c'est très très bien exploité dans les scènes d'action, ça va servir à faire des scènes, on va utiliser des split screens par moment pour montrer différentes actions dans différents lieux etc. Mais on va surtout l'utiliser dans plusieurs scènes d'action qui vont du coup rendre assez intéressantes parce que dans une même scène d'action tu vas complètement switcher de situation. Tu vas évidemment switcher d'environnement, il y a un vaisseau spatial, il y a la station du Sword qui est au-dessus de la Terre avec Nick Fury, et tu as la maison de Kamala. Et du coup tu changes l'ambiance parce qu'il y a une scène où c'est le personnage qui a des pouvoirs qui envahit, et donc du coup c'est elle qui essaie d'attaquer. Tu as un autre truc qui est envahi, tu as un troisième truc qui est aussi envahi, donc ils sont liés à ce niveau-là, mais tu as une différence entre les deux lieux, c'est qu'il y a un lieu qui est le vaisseau du Sword, et donc Nick Fury peut aider la personne qui est là en train de se battre avec des pouvoirs, et à l'inverse dans la maison de Kamala, la famille de Kamala elle peut rien faire contre les Skrulls, donc il faut les protéger au contraire, et du coup ça fait un enjeu qui est très différent, et qui peut switcher d'un coup avec le fait qu'un personnage utilise ses pouvoirs et donc switch avec un autre. Globalement c'est plutôt bien utilisé, et il y a un truc notamment que j'ai bien aimé, qui par définition fait que ce film n'est pas woke non plus d'ailleurs, c'est que contrairement à Ray Skywalker, elles doivent s'entraîner pour être bonnes. C'est aussi ce qui est arrivé à Miss Marvel, elle avait beaucoup dû s'entraîner dans sa série pour développer ses pouvoirs, Monica Rambeau on l'a pas trop vu utiliser ses pouvoirs entre les films, mais du coup tu supposes qu'elle s'est légèrement entraînée entre les deux, et Captain Marvel elle s'entraînait un petit peu dans son film, mais elle était déjà supérieure à son maître depuis des années, son maître qui était joué par Jude Law, donc tu sentais là pour le coup un côté très féministe, basique, mais là du coup non, elles sont pas juste géniales comme ça, elles ont un nouveau problème qui se mélange dans leur pouvoir avec du coup le fait qu'elles se téléportent d'un endroit à l'autre, et elles sont pas en train de le gérer immédiatement comme des girlboss, il y a une scène de training montage, qui est pas très longue effectivement, et puis une seule scène suffit, mais c'est le cas dans la plupart des films, tu as une scène de training montage et après ça marche, mais donc elles ont une scène entière de training montage pour s'entraîner à utiliser le switch, dans la bataille, mais vraiment à l'utiliser, c'est pas juste faire avec, c'est genre on va faire en sorte de se placer stratégiquement pour pouvoir s'envoyer des ennemis les uns aux autres etc, enfin les unes aux autres, et donc j'ai trouvé que c'était honnêtement plutôt très bien géré comme film à tous les niveaux, c'était fun, divertissant, créatif, il y avait plein de petites idées originales et sympas, et donc je pense que ça marche plutôt pas mal du tout. Le gros défaut que j'aurais rapproché au film, c'est que tu sens que le montage a été un petit peu rushé, le film devait faire 2h et quelques à la base, il a été réduit à 1h45, notamment parce qu'il y avait un gros bad buzz autour du film avant même qu'il sorte, et du coup ils ont eu un petit peu peur, et donc ils ont pas mal réduit et tu sens que ça a été un petit peu surcuté, alors pas dans les scènes, t'as pas l'impression que dans les scènes etc, mais tu sens qu'il manque des scènes entre les scènes par moment, qu'on passe trop vite d'un lieu à un autre, qu'on débarque dans un lieu et on en repart immédiatement, tu sens qu'il manque des éléments qui ont probablement été coupés et mis ailleurs pour que le film soit un tout petit peu plus court et qu'on puisse faire un peu plus de séances dans la journée et que les gens restent pas trop longtemps en salle, se fassent pas trop chiant en sortant et du coup n'ont pas un avis trop négatif. Malheureusement ça n'a servi à rien parce que les gens ont détesté le film, à tort selon moi, c'est vraiment pas le pire film du MCU qui a jamais été fait, mais effectivement c'est vrai que le montage est un tout petit peu rushé. Et j'aurais peut-être un dernier reproche à faire, c'est au niveau de la continuité avec le reste du MCU, je veux dire, il y a quelques trucs qui sont pas forcément tout à fait justes, mais au niveau de la logique de l'histoire elle-même, il y a des trucs un peu bizarres avec la planète des cris, c'est que donc ce qu'a fait Captain Marvel, c'est qu'elle a détruit leur intelligence artificielle. Le truc que je comprends pas, c'est comment détruire une intelligence artificielle fait disparaître tes océans, pollue ton air et fait mourir ton soleil. Je veux bien que l'intelligence artificielle ait pu aider par exemple à nettoyer l'air ou un truc dans ce genre-là éventuellement, mais faire disparaître les océans parce que t'as plus d'intelligence artificielle, je comprends pas, d'autant plus quand ton soleil aussi est en train de disparaître, je comprends pas en quoi c'est lié à l'intelligence artificielle non plus, mais ton soleil est en train de disparaître, donc par définition il devrait faire plus froid sur la planète. Donc au lieu de vaporiser les océans et d'avoir une sécheresse, tu devrais au contraire avoir un océan de glace. S'il y a des gens qui sont taquins, ils verront quelques points communs avec un film de Mel Brooks qui s'appelle La folle histoire de l'espace, ou Spaceballs, pour un des soucis. Et effectivement, c'est vrai que les deux sont un petit peu liés, une fois que tu fais le rapprochement tu fais Ah oui, effectivement, c'est vrai que c'est un mélange des deux. Mais c'est pas parce qu'une idée était dans un truc comique à la base que c'est forcément une idée comique en soi. Ça pourrait tout à fait marcher comme principe. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a quelques petits trucs sur la logique de base de l'histoire qui me paraissent parfois un peu étranges. Mais sinon, j'ai vraiment rien à reprocher, enfin pas grand chose en tout cas à reprocher à The Marvels. Il y a des moments où j'ai vraiment ri à gorge déployée, j'aime toujours Kamala Khan qui est un des personnages les plus cools et fun que j'ai vu. Moi, c'est ma Spider-Man et j'ai beaucoup apprécié The Marvels, je trouve que c'était très sympa, fun, divertissant et je vous conseillerais plutôt de le regarder. Voilà ! Voilà qui clôture la section action et nous allons passer maintenant à une section animation qui est assez fournie d'ailleurs cette année. J'ai demandé à ce qu'on m'envoie plein de conseils pour rattraper des films d'animation, etc. On en a donné pas mal et il y en a pas mal que j'ai rattrapé du coup donc la liste est assez fournie cette fois-ci. Mais on va commencer par un de ceux qu'on ne m'a pas spécialement recommandé mais que moi je suis allé voir parce que j'adore cette série. Ils ont fait une suite à Babylon 5, un nouveau téléfilm qui vient de sortir, qui s'appelle The Road Home et qui est en animation. Et alors hélas, moi qui suis un énorme fan de Babylon 5 et de John Straczynski, là je trouve qu'il a fait tous les mauvais choix. C'est une catastrophe. Alors bon, c'est pas la pire merde du monde, c'est pas dans les flops ou quoi que ce soit, ça s'arrête quand même Straczynski. Mais c'est tellement basique et bateau et pas très intelligent. Honnêtement je suis super déçu. Donc Babylon 5 The Road Home est un film d'animation 2,5D. On va essayer d'appeler ça comme ça maintenant parce que quand je dis que j'ai du mal avec la 3D qui se fait passer pour la 2D, les gens pensent que je déteste l'animation 3D en général. Ce qui est absurde vu qu'à la base je voulais partir en école d'animation pour faire des films en 3D et tout bordel avant de faire de l'école de cinéma. Donc vraiment si vous pensez que j'aime pas l'animation en 3D, c'est pas le problème. Mon problème c'est maquiller l'animation 3D comme un camion volé pour faire croire que c'est de la 2D. Donc on va appeler ça la 2,5D. Ce sera peut-être un peu plus clair du coup pour savoir ce que je déteste en animation. Et il y a des gens qui me disent ça n'essaye pas de se faire passer pour de la 2D les trucs dans genre là. Et tu fais mais bien sûr que si ça essaie de se faire passer pour la 2D, ça fait des aplats, ça fait des lignes noires sur les côtés, ça fait des machins. Et la plupart des gens n'y voient que du feu, je pense pas que les gens quand ils voient un truc comme ça ils se disent ah bah oui clairement c'est animé en 3D à la base quoi. Donc c'est de la très mauvaise animation mais en plus l'histoire est pas bonne du tout en fait. The Road Home ça parle du président John Sheridan maintenant donc ça se passe bien après la série originale. Il doit aller inaugurer une nouvelle machine qui produit de l'énergie et pour je ne sais quelle raison, très étrange, c'est la première fois qu'il se rend compte que cette machine, qui doit quand même être un gros projet dont on a dû parler avant, qui était en construction depuis des années etc, qui fonctionne avec des tachyons qui seraient du coup des particules qui seraient liées au voyage dans le temps. C'est un truc connu en science-fiction, je sais pas si c'est un vrai principe de science mais en tout cas en science-fiction c'est connu, les tachyons et les trucs dans le genre là c'est un truc qui est lié au voyage dans le temps. Et à cause d'un événement qui s'est produit dans Babylon 5 du coup il a reçu des tachyons ou un truc dans ce genre là et il a failli mourir ou un truc dans ce genre. Et du coup le mélange de ça et du fait que la machine qui va voir produise des tachyons, ça le rebalance dans les couloirs du temps on va dire. Et comme c'est très à la mode en ce moment, dans une sorte de multivers, c'est à dire qu'il va explorer plusieurs timelines différentes dans lesquelles plusieurs événements se sont déroulés différemment. Une timeline où il n'a jamais été là pour mener la guerre contre les ombres et du coup la terre est détruite, une timeline où il se passe ci, une timeline où il se passe ça etc etc. Et son but c'est de rentrer chez lui du coup, tout bêtement. Mais du coup il n'y a pas d'enjeu véritablement. Alors il y a soi-disant un enjeu c'est que s'il n'arrive pas à rentrer chez lui, il va foutre en l'air le... Je ne suis même pas sûr qu'il y ait un risque de détruire le multivers ou la timeline ou tout ce genre là. Je suis peut-être en train d'affabuler là. Mais il me semble que du coup, le seul enjeu c'est qu'il revienne en fait. Et du coup c'est pas très intéressant et en fait la seule utilité de la série, c'est déjà de lui donner un make-over dans un nouveau style d'animation qui est ultra cheap à faire et donc je pense que c'est un moyen pour Straczynski d'essayer de faire financer une nouvelle saison ou une nouvelle série complète dans une nouvelle timeline de Babylon 5 avec ce style d'animation qui serait du coup moins cher et moins chiant à produire qu'une série Revection comme ils ont dû le faire du coup avec la première série dans les années 90. Et la deuxième utilité c'est de pouvoir faire un petit hommage, passer en revue les différents acteurs qui nous ont quittés du coup dans la vraie vie, qui sont interprétés dans leur version animée par de nouveaux acteurs pour certains d'entre eux. Donc notamment Myra Furlan qui jouait d'Helen. On retrouve le docteur, on retrouve Garibaldi, on retrouve etc. On retrouve à peu près tout le monde. Sauf la première télépath, Thalia... je sais plus comment elle s'appelle Thalia quelque chose. Je sais pas ce qu'ils ont contre elle, mais depuis qu'elle est partie de la série, c'est la seule qu'ils ont jamais fait revenir, qu'ils ont jamais évoqué pour quoi que ce soit etc. Et donc même là dans les timelines alternatives, c'est la seule des personnages originaux qui revient pas. L'actrice pourtant est toujours là a priori. Donc c'est un peu bizarre, je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est pas là, elle, par rapport aux autres. Peut-être que pour elle c'est vraiment des très mauvais souvenirs, elle a pas envie de revenir, mais tous les autres sont revenus. Honnêtement, c'est pas assez bien fait pour rendre hommage à qui que ce soit. La scène où ils sont avec le docteur Franklin, elle est ultra molle. Il y a des pauses incroyables entre les répliques des différents personnages, tu comprends pas spécialement pourquoi, c'est très particulier. Et au final, rien de tout ça n'est très pertinent en fait. Tu vois, ici il aurait pu se passer ça, puis là il aurait pu se passer ça, puis là il aurait pu se passer ça. Et c'est tout en fait, c'est tout ce que tu vois. Et à la fin, John y revient auprès de Dylan. Même l'argument est assez foireux, c'est soi-disant il est téléporté, ou en tout cas envoyé, dans des moments qui collent avec son état d'esprit, ou près de personnes qu'il a en tête à ce moment là, ou un truc dans ce genre là. Mais honnêtement j'ai du mal à voir les logiques du truc, et pourquoi est-ce qu'il arrive là à tel moment, et à tel endroit, et à tel machin. C'est vraiment, t'as l'impression que le mec il a juste foutu une douzaine de scénarios qu'il a eu en tête pour des trucs qui auraient pu se produire un peu différemment dans Babylon 5, et il a sauté de l'un à l'autre, sans vraiment de sens, de liant et de trucs dans ce genre là, ou alors je l'ai pas vu, mais honnêtement c'était pas... Strazinski c'est un mec que je connais bien en principe, et je vois bien ses trucs d'écriture, etc. Là j'ai rien vu de particulièrement intelligent ou bien fait. Un mec a réussi à prévoir son histoire sur 5 saisons, avec des portes de sortie pour tous les personnages, etc. En principe c'est un mec qui t'apporte une énorme qualité, là je vois même pas ce qu'il lit les scènes en fait. Donc honnêtement The Road Home c'était une méga déception, surtout pour quelqu'un qui est très fan de Babylon 5 comme moi, pour moi c'est une des meilleures séries que j'ai vu de ma vie, c'est un des pires téléfilms que j'ai vu de ma vie, ce téléfilm sur Babylon 5, très ironiquement. Donc ohlala quelle déception, énorme déception, vraiment quoi. Et c'était pas bon, et je pense que je me repasserais pas quand je me fais l'intégrale de Babylon 5. Ça n'a aucun intérêt. Voilà ! Suivant avec cette fois-ci de l'animation stop-motion, par le studio qui faisait Wallace & Gromit, etc. et qui avait fait Chicken Run, et qui nous propose cette année une suite à Chicken Run, qui s'appelle Dawn of the Nuggets, en version originale, je ne sais pas quel titre français d'ailleurs. C'est donc une suite au film Chicken Run qui était sorti il y a au moins 20 ans ou un truc dans ce genre là, qui reprend les personnages du film d'avant, qui se sont installés maintenant dans une sorte de comté, vous savez la région dans laquelle vivent les Hobbits dans les Sœurs des Anneaux, mais c'est la comté dans un petit îlot isolé avec des poules au lieu d'être la comté avec des Hobbits. Et ils vivent leur petite vie tranquillement, les héros du film précédent ont une enfant, et la petite gamine grandit au fur et à mesure, et à certains moments elle commence à être consciente du monde extérieur, et elle commence évidemment à avoir envie de partir de son petit endroit bien clos et bien protégé, pour essayer de découvrir le monde. Le problème c'est que ses parents n'en ont pas du tout envie, parce que du coup ils ont subi beaucoup de problèmes avec le monde extérieur, et surtout ils sont au courant qu'il y a une ferme qui s'est créée pas loin de leur îlot, et qui pourrait être du coup assez dangereuse. Et évidemment, arrivé à un certain âge, la gamine arrive à sortir, et arrive à se diriger vers cette ferme fun, qui est vendue par toutes les camionnettes qui viennent amener les poulets à l'abattoir. Le problème que j'ai avec ce film, c'est que ça aurait pu être une bonne suite, mais c'est instantanément raté quand tu vois comment ils ont traité la ferme industrielle. C'est-à-dire que t'aurais pu intégrer un commentaire sur l'industrie agroalimentaire, alors je ne suis pas vegan, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que la façon de traiter les animaux dans les fermes et les abattoirs industrielles, etc. c'est pas une bonne façon de les traiter, tu peux pas avoir des animaux qui sont compressés, leur couper le bec pour pas qu'ils se fassent du mal, les interdire de soleil, etc. Ça effectivement c'est des choses qui sont pas bonnes. Et ils auraient pu dénoncer tout ça, tout comme ils ont dénoncé des fermiers plutôt méchants, on va dire, dans le premier, encore qu'eux, ils étaient plutôt terre-à-terre, réalistes et normaux en fait, c'était une petite ferme avec son petit truc, c'était juste que comme tu es du point de vue des poulets, forcément, le fermier et la fermière ont l'air d'être des tortionnaires monstrueux, mais c'était plutôt pertinent, terre-à-terre, réaliste, vous mettez les adjectifs que vous voulez sur le truc quoi. Là on est allé dans le cartoon, parce qu'ils arrivent devant cette ferme industrielle, et le décor c'est un décor de science-fiction, de cartoon, où le truc c'est un bâtiment ultra-moderne, avec tout un tas de grilles électriques et de gardiens et de trucs dans ce genre-là, etc. C'est plutôt fait pour être fun. Dans cette ferme, il y a un mec complètement dingue et qui a créé une sorte de collier qui permet de lobotomiser les poulets, qui comme chacun sait sont très intelligents et ont besoin d'être lobotomisés. Ils les lobotomisent pour leur donner l'impression qu'ils vont au paradis quand ils vont mourir, et du coup ils peuvent pas avoir l'impression que c'est horrible, et que donc ils peuvent pas essayer de fuir, comme ils l'ont fait dans le film d'avant. Et en fait c'est assez ridicule, et c'est assez cartoonesque, et du coup ça retire immédiatement toute l'attention, et tout l'enjeu, et tout le machin. Le premier avait quand même un côté plus dur, et terre-à-terre, et un peu plus méchant, et un peu plus froid, un peu plus son, enfin plus proche de la réalité en général, même si c'était un truc débile et absurde, l'animation cartoonesque. On restait quand même avec un côté assez réaliste, et là tu pars vraiment à fond dans le fantastique et le film pour enfants. Ce que j'ai trouvé très décevant, et qui du coup a brisé toute l'attention du truc. Même un peu absurde, il y a un moment où pour s'échapper ils doivent... Bon alors, évidemment transformer le poulailler en avion dans le premier, c'est un peu fantasque, mais sur le principe ça pourrait fonctionner aussi. Je veux dire, les premiers avions qui ont été créés c'était en bois, il suffit que tu trouves la bonne forme pour les ailes, et la bonne répartition du poids, et que tu aies une bonne poussée, etc. Et tu peux réussir à faire voler un truc comme ça. C'est un peu farfelu, mais c'est encore dans le domaine du raisonnable. Ici ils créent à un moment un ballon, une mangolfière. Nuage ! Je sais pas avec quoi ils ont imité le fait d'avoir un nuage autour du truc. Quand c'est de l'animation, évidemment stop-motion, tu mets juste de la fibre autour du truc, etc. Et ça donne une forme de nuage, effectivement ça se fait. Mais je comprends pas comment les poulets dans le truc ont fait une mangolfière qui ressemble à un nuage, et qui arrive au-dessus du camp de concentration entre guillemets, mais de l'usine industrielle pour faire leur intervention et essayer de libérer les poulets qui sont dedans. C'est un peu space, c'est un peu particulier, le collier aussi d'ailleurs. C'est plus proche de ce qu'on a dans des Wallace et Gromit, par exemple les inventions à la con de Wallace. C'est un peu le genre de truc qu'on voit dans celui-ci, et pour moi c'était pas ce qui faisait Chicken Run en fait. Dans un sens pourtant, c'est le même message. Les poulets sacrifiés et consommés peuvent être vus comme le capitalisme, et cette version peut être le capitalisme moderne, coloré, fun à la Google, où on joue au billard pendant le travail, mais on est toujours des poulets. Mais il y a un défaut dans la continuité de la vraisemblance, si on peut vraiment parler de vraisemblance, de Chicken Run par rapport au Chicken Run premier du nom. Il y a un truc que j'ai pas compris d'ailleurs dans ce film, qui est sans doute aussi un peu plus justifié par côté cartoon. Pourquoi Madame Tweedy n'a pas vieilli et a même rajeuni depuis le premier film ? J'ai pas compris ! Parce que dans le premier film, elle faisait déjà un peu rombière, trentenaire, quarantenaire, etc. Et là, vingt ans plus tard, t'as l'impression limite qu'elle est plus jeune. Et j'ai pas compris le délire ! J'ai pas compris pourquoi... Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait revenir comme ça, telle qu'elle, presque plus jeune qu'elle l'était ? Ou en tout cas exactement comme elle était dans le film d'avant. Ça me parait un peu particulier, j'ai pas saisi le délire. Ça reste quand même grosso modo assez fun et réussi, avec un petit message sympathique qui passe pas trop mal, sur le fait de surprotéger ses enfants et de pas les laisser faire leurs propres erreurs par certains moments. Il y a un truc sur l'éducation qui se fait sur cette histoire-là. Sur le fait de se protéger aussi, quelque part... Je vais peut-être aller chercher un petit peu loin là, j'avais pas cette idée-là en tête avant de faire la vidéo, mais on pourrait voir une image du Brexit avec tout le monde qui essaie de se parer du petit village qui va se refermer sur son île. Et au final, l'île a quand même besoin de s'ouvrir au reste du monde et de voir ce qui va pas, etc. Il y a une phrase qui est très importante qui dit Donc c'est pas parce qu'on vit coupé du monde qu'on est nous-mêmes coupé du monde. Il y a éventuellement une petite critique de la restauration rapide avec la façon de fabriquer les nuggets et la rapidité de production, et est-ce que t'as vraiment un poulet complet dans ton nugget ou un truc dans ce genre-là. Et il y a quelques trucs de réalisation qui sont plutôt sympathiques et bien pensés. T'as un moment où on fait une ellipse par sortie du champ, mais du personnage uniquement. C'est-à-dire que t'as un personnage qui passe en étant enfant et qui sort du cadre, et quand elle repasse dans le cadre, elle a grandi de 4 ou 5 ans ou un truc dans ce genre-là, elle fait 3 tailles de plus et elle est beaucoup plus grande. Et ce qui est drôle, c'est que les parents sont conscients de l'ellipse et pas conscients de l'ellipse en même temps. C'est-à-dire qu'elle sort du cadre, elle repasse et quand elle repasse, ils font « Ah mais elle faisait pas cette taille-là avant, qu'est-ce qu'il s'est passé ? » Alors que du coup, en principe, c'est censé juste être une ellipse. Et il y a un autre plan qui est assez sympathique où ils sont en train d'élaborer le plan pour attaquer la ferme. Et ils utilisent une version miniature. Et donc du coup, t'as un jeu de mise en abîme assez intéressant sur le vrai décor qui sert de miniature, qui lui-même est une miniature mais qui sert aussi de vrai décor... enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. Donc il y a quelques petits trucs comme ça qui passent pas trop mal, mais grosso modo, c'est pas extraordinaire. C'est beaucoup moins bon que le premier, et ça va pas très très haut, ça va pas chercher très loin, donc... Voilà, en ce qui me concerne, Chicken Run 2, si vous avez un moment à perdre, si il faut mettre votre gosse devant quelque chose, éventuellement, mais sinon... Oubliable, totalement oubliable. Premier film d'animation japonaise de cette sélection, nous avons Goodbye Dungleys. Ça parle d'un groupe d'adolescents qui ont toute leur vie vécu dans un petit village, et qui maintenant commencent à partir chacun à faire leurs études supérieures, et qui se retrouvent pour un dernier été. Ils ont une tradition chaque été, c'est de faire leur propre feu d'artifice, alors qu'il y a un feu d'artifice qui doit être fait je ne sais pas où et je ne sais plus pourquoi. Et cette année, il y a un troisième larron qui débarque, ramené par un des deux, dans le groupe, avec un drone aussi, pour essayer de filmer le feu d'artifice depuis les airs. Et pendant la soirée, ils perdent le drone à cause d'un problème, et ils vont se retrouver pendant les jours suivants à essayer de retrouver leur drone perdu dans la forêt, pour essayer de retrouver leurs images, et notamment retrouver leurs souvenirs de leur dernière soirée ensemble, puisque donc c'est un film sur un passage à l'âge adulte. Ce que j'ai bien aimé, c'est que ça retranscrit parfaitement bien les émotions de l'adolescence. Les débats, les dilemmes, les engueulades qu'ont les trois personnages dans ce film-là, m'ont totalement rappelé ce que j'ai vécu, moi, vers la fin de mon adolescence, avec certains de mes potes et certains de mes dilemmes intérieurs et certains de mes trucs dans ce genre-là. Très très bonne retranscription de ce passage de la vie, où vraiment tu deviens un jeune adulte et tu dis un peu adieu à tout ton monde d'avant, qui généralement est symbolisé par la ville dans laquelle tu as vécu pendant un moment. Moi je suis parti de la ville dans laquelle j'ai vécu à 18 ans, donc voilà. Avec des personnages qui sont extrêmement attachants, avec une histoire qui va être un peu cliché dans ce genre de truc-là. Il y a un symbole qui est utilisé pour symboliser le passage à la vie adulte, qui est un peu cliché, qui revient souvent dans ce genre d'histoire, mais qui ici est bien présenté et passe bien, etc. Il y a certains plans qui sont assez jolis, il y a un plan aérien sur la région dans laquelle ils vivent, et tu vois le lit de la rivière, et le lit de la rivière se sépare en plein de petites rivières, ou alors c'est plein de petites rivières qui se réunissent dans un seul truc. Ça doit être symbolique, ça doit montrer le chemin de la vie qui se sépare, alors qu'avant on était unis, maintenant on va chacun dans notre coin, un truc dans ce genre-là. Je pense qu'il doit y avoir un truc dans ce genre-là. Donc c'est un film plutôt appréciable, plutôt sympathique, sur un passage effectivement que la plupart d'entre nous ont traversé, et je trouve que c'est très bien retranscrit, donc si jamais ça vous intéresse de vous replonger un petit peu là-dedans et de découvrir du coup l'histoire qui est dans cet animé-là, je vous le conseille pour ce qui est de Goodbye Danglis. Essayez d'y jeter un oeil si vous avez moyen. Restons dans l'animation japonaise avec un des films qu'on m'a le plus conseillé cette année, Le Château dans le miroir. L'histoire c'est qu'une jeune fille et quatre ou cinq autres personnages, je sais plus si... Enfin bon, bref... Une jeune fille et tout un tas d'autres personnages, qui ont à peu près son âge, qui sont à peu près tous au collège ou au lycée je dirais, traversent le miroir, un miroir quelque part dans leur maison, et se retrouvent dans un château, dans une espèce d'étrange dimension, c'est juste un château au milieu d'un rocher, au milieu de l'océan, il n'y a rien autour, et dans ce château il y a une jeune fille avec un masque de loup qui les accueille, qui leur dit qu'il y a des indices répandus un peu partout dans le château et un trésor particulier à trouver, et le groupe a un an pour trouver ce trésor, mais s'ils trouvent le trésor, ils oublieront tous ce qu'ils ont vécu dans le château, et ils repartiront chacun de leur côté pour vivre leur vie dans le monde normal, sans aucun souvenir du monde du château. Ils vont bosser ensemble pour essayer de récupérer le trésor, mais en même temps ils vont tisser des liens, donc du coup à la fin est-ce qu'ils ont envie d'avoir le trésor, ou de tisser des liens, de garder les liens qu'ils ont tissés plutôt. Sachons aussi qu'il y a une menace, c'est qu'ils peuvent rester dans le château pendant un horaire très limité, et si jamais il y en a un du groupe qui est encore dans le château après cet horaire, ils finissent tous enfermés dans le truc. En tout cas tous ceux qui sont dans le château à ce moment-là, parce que si t'es à l'extérieur t'es pas condamné. Et donc évidemment tous les personnages ont chacun une petite vie assez particulière, mais ils sont tous unis par le fait qu'ils ont des soucis à vivre en société, il y en a qui sont harcelés notamment, il y en a qui juste se déplacent régulièrement d'école en école, et du coup ils n'arrivent pas vraiment à créer de lien. Et donc évidemment les liens qu'ils vont commencer à créer vont avoir beaucoup d'importance pour eux, étant donné que dans le vrai monde entre guillemets, oui quel vrai monde, pas entre guillemets, ils ont pas de relation humaine qui soit aussi développée que celle qu'ils ont dans le château. Je dois dire que le film était effectivement plutôt sympa, je m'attendais pas à grand chose, mais les relations développées entre les personnages sont vachement intéressantes, et ils sont tous assez cool et assez fascinants. J'aime bien aussi d'ailleurs le fait que l'histoire démarre très rapidement, genre dans les deux premières minutes la nana a traversé le miroir, elle est dans le château quoi, il n'y a pas de la perte du temps pendant 15 minutes à présenter sa vie, en partie parce que justement la vie des autres personnages va être tenue secrète jusqu'à ce qu'ils en parlent du coup avec le personnage principal, et donc tu vas découvrir leur vie, tu vas découvrir le contexte dans lequel ils vivent plus tard dans le film, donc t'as pas besoin de faire 15 minutes d'introduction au début pour présenter le personnage, tu fais les 15 minutes d'introduction pour présenter le château et le concept, et après tu découvres les personnages. Donc ça marche plutôt bien en termes d'histoire, en termes de personnages, il y a juste un petit truc, c'est au niveau du mystère, c'est, je suis désolé mais c'est un peu comme Your Name, je devine le mystère très vite quand même. J'aime bien parce qu'il y a un moment où il commence à réfléchir au truc, et il y en a un qui commence à dire, c'est bon j'ai trouvé ce qui se passe etc, et il commence à expliquer le truc et tout le monde fait, ouais mais c'est pas ça. Et le truc c'est que quand il explique le truc tu fais, mais non c'est pas ça, enfin c'est évident que c'est pas ça, comment tu peux imaginer, enfin ! Donc du coup voilà, et à nouveau c'est un peu comme Your Name, quand tu as la révélation tu te dis, il y a quand même des éléments qui auraient dû donner la puce à l'oreille à plusieurs personnages, enfin il y a des trucs qui devraient être assez évidents. Mais bon, je sais pas si c'est voulu que ce soit évident justement, et que peut-être on veut juste suivre les personnages qui sont en train d'avancer dans le truc, et donc on va te dire qu'ils sont bêtes et qu'ils ont pas trouvé le truc, qui paraît évident pour tout le monde, mais quoi qu'il en soit c'était vraiment très sympa, je vais pas me répéter encore une fois, mais si vous avez envie de le voir, si ça vous intéresse avec le résumé que je vous ai fait, je vous le conseille, je pense que vous allez passer plutôt un bon moment, c'est de la bonne animation en plus, faites à la main en majorité, il y a quelques petits passages en 2,5D, mais grosso modo c'est de la vraie animation à la main, et de toute façon aujourd'hui tu peux pas faire sans un peu de 2,5D dans certains films, il y a des trucs où ils vont t'obliger à le faire presque, parce que le faire à la main ça prendrait trop de temps, mais voilà, majoritairement c'est de la vraie animation, c'est une bonne histoire, ça passe bien, les personnages sont cools, voilà, je vous conseille de regarder le château dans le miroir. Ensuite on retourne dans la catégorie 2,5D, donc la 3D qui se fait passer pour la 2D, avec Ninja Turtles Teenage Years, je crois, en version française, qui s'appelle en version originale Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem, et apparemment Mutant Mayhem c'était trop compliqué, donc on a appelé ça Teenage Years en français. C'est un film donc d'animation 2,5D qui essaye d'avoir un style un peu crayon gras je dirais peut-être, qui donc nous présente à nouveau une histoire des Tortues Ninjas, elles sont du coup anonymes à nouveau dans ce film là, elles commencent à peine à se battre contre le crime, et suite notamment à leur rencontre avec April O'Neil, ils vont commencer à essayer de se faire accepter par New York en devenant des super-héros du coup et en résolvant plusieurs problèmes qu'il y a dans la ville. Beaucoup de gens ont fait le rapprochement entre ce film et Spider-Man Into ou Across the Spider-Verse. Pour moi c'est pas exactement la même chose, alors les Tortues Ninjas ont commencé en comics à la base, donc tu te dis ça pourrait être une allusion à ce truc là, mais pour le coup ce style de dessin là qu'ils ont dans ce film, tu peux totalement le faire avec de la vraie 2D en fait, en la dessinant pour de vraie etc, et ça m'énerve que ce soit fait en 3D parce que tu pourrais le faire autrement. Contrairement à Across the Spider-Verse qui est vraiment un style qui est propre au comics et qui est du coup très compliqué à dessiner, parce que ça reproduit même les défauts genre les défauts d'impression des comics, des trucs comme ce genre là, là c'est vraiment un truc, c'est juste un style de crayon gras machin, tu pourrais le faire à la main quoi. Le film en lui-même est plutôt réussi, moi je suis pas un énorme fan des Tortues Ninjas, j'ai jamais été ultra fan du concept de l'histoire, du lore, de l'univers et tout le bordel, mais ça marchait plutôt bien et ils arrivent très très bien à reproduire le comportement d'adolescent sur les différentes tortues. Je sais pas si c'est pour reproduire le style adolescent ou si c'est pour aller piocher du côté de Spider-Man justement, donc beaucoup de gens disent que ça a inspiré le film, mais il y a aussi ce côté, ce style assez classique maintenant, et du coup peut-être un peu prévisible, des personnages qui viennent et qui commencent à parler et qui font un truc un peu badass, ou une bonne position ou une pause dans ce genre là, et tu vas casser ce truc là avec quelqu'un qui va venir en faisant un commentaire, ça va partir en discussion, tout le monde va parler en même temps les uns dessus des autres et s'engueuler etc. C'est assez commun quand même comme style, mais c'est plutôt bien fait, c'est plutôt pas trop mal écrit, c'est plutôt bien joué, c'est plutôt joli, j'ai rien de mal à dire dessus quoi. Si ce n'est le style d'animation qui est pas un style d'animation qui me plaît, en soit j'ai rien à reprocher au film qui passe plutôt très bien, alors après c'est pas un film qui est spécialement marqué, mais ça passe très bien. Voilà, si ça vous intéresse, regardez-le. Moi c'est pas ma cam, mais si ça vous intéresse, regardez-le. Voilà pour ce qui concerne Ninja Turtles Teenage Years ou Mutant Mayhem. En pure animation 3D cette fois-ci, on a un nouveau film d'animation Resident Evil qui s'appelle Death Island. C'est quasi un Avengers niveau Resident Evil parce qu'il y a Jill, Chris, Rebecca, Claire et Léon. Donc ils ont vraiment réuni tous les personnages principaux de la saga dans l'île d'Alcatraz, donc l'ancienne prison qui devient ici le lieu d'une nouvelle attaque du virus lancé par un mec qui veut se venger d'Umbrella je crois. Et donc on envoie les habitués de ce genre de trucs pour aller se battre contre des zombies. Le principal problème c'est que, avec ce casting de personnages et comment est-ce qu'ils les traitent, il n'y a jamais de peur en fait qui est possible avec ces films-là. C'est quand même des films qui sont basés sur Resident Evil qui est une franchise d'horreur à la base. Et ils sont vraiment orientés à Action mais pas juste Action. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc, tous ces films d'animation japonais basés sur des licences de jeux vidéo, ils sont tous arrivés après Adventure Children qui était LE fer de lance de ces trucs-là, qui a montré que c'était possible de se faire de l'argent avec ces films-là et tout le bordel. Et en fait ils essayent tous de ressembler à Adventure Children. Ils ont presque tous le même fonctionnement, la même création de scénario et tout le bordel. Et le truc c'est que du coup ils essayent de faire passer Léon dans tous ces films-là pour Cloud at Adventure Children. C'est-à-dire que le mec fait des sauts qui sont improbables, fait des tiers qui sont improbables, fait des enchaînements et des machins qui sont improbables. Et en fait tu sais toujours que tous ces personnages-là vont s'en sortir. Tous les personnages qui reviennent, Chris, Rebecca, Jill, tout le bordel. Tu sais qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils viennent des jeux vidéo, parce que c'est les personnages légendaires de la saga et qu'ils ont une plot armor évidemment dans le truc quoi. Pour vous donner un exemple de plot armor, ils sont dans les couloirs d'Alcatraz et tous les touristes sont d'un seul coup contaminés par le virus qui se propage dans l'air et se transforment en zombies. Ce qui est très drôle c'est qu'évidemment le temps de transformation en zombies est extrêmement différent selon citer un simple touriste ou citer un des personnages principaux de Resident Evil parce qu'eux ils résistent pendant trois heures alors que tous les autres touristes ils sont tous tournés en même temps à quelques secondes les uns des autres. Tous ces nouveaux zombies qui arrivent dans le couloir d'Alcatraz, il y a un moment pour leur échapper, je crois que c'est Léon qui fait un trou dans le sol, ou c'est Jill peut-être. En tout cas il y a un trou qui vient de se créer dans le sol et un des personnages saute dans le trou du coup pour échapper aux zombies. Et puis il continue dans les égouts. Et tu te dis, il y a quand même une vingtaine de zombies à peu près dans ce truc qui sont en train de chercher du coup un truc à bouffer. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un seul qui tombe dans ce trou ? Ça fonctionne comme un univers de jeux vidéo en fait vous savez, ou d'anciens jeux vidéo notamment, à l'époque où les niveaux étaient vraiment très séparés les uns des autres. Et donc tu as l'impression qu'il y a un mur invisible qui fait que les zombies ne viennent pas te chercher une fois qu'ils partent dans le trou. Alors que là, c'est un film d'animation certes, mais c'est un film qui essaye d'avoir un côté un peu plus réaliste etc. Et c'est quand même pas ouf quoi, que tu aies ce genre de truc. Il y a d'ailleurs aussi toujours les mêmes qualités, c'est à dire que par exemple les environnements sont absolument photoréalistes, les humains, pas du tout, c'est un truc très étrange. Je sais pas comment ils se débrouillent pour réussir à en faire un aussi bien et l'autre aussi mal, mais il y a un truc qu'ils doivent pas bien gérer, genre ils ont peut-être pas de subsurface catering sur les personnages, mais je crois que si, enfin je pense. Mais il y a un truc qui fait que les personnages humains sont pas beaux dans ces trucs là généralement. J'ai noté un truc, ça me surprend un petit peu, mais si je l'ai noté c'est que ça doit être vrai, c'est malgré le fait que ce soit en animation, le boss final ne prend aucun dégât. C'est quand même un truc super cool que tu peux faire en animation beaucoup plus qu'en live action, c'est que tu peux véritablement faire des dégâts sur le corps humain, créer des impacts de balles, des morceaux de chair qui sont enlevés, des trucs genre là qui marchent parfaitement parce que tout l'univers est entièrement numérique. Et là, de ce que j'ai noté est bien, il y a effectivement même pas de dégâts sur le boss final quand il se prend un truc, donc tu sens à peine l'évolution du combat, c'est pas très ouf. Grosso modo c'est divertissant sans plus, comme d'habitude je trouve avec ces films d'animation. Le troisième était vraiment insultant je dirais. Mais voilà, c'était divertissant sans plus, tu sais exactement comment ça va finir dès que le film commence, donc c'est pas comme s'il y avait de quoi te maintenir à fond dans le truc. Sans qu'à faire des films Resident Evil comme ça, ils devraient faire avec des nouveaux personnages, parce que si tu fais toujours revenir Léon, Claire, Jill et tout le bordel, tu sais très bien qu'il ne va jamais rien leur arriver. Donc c'est un peu dommage je trouve de fonctionner comme ça. Voilà, enfin il n'y a rien de particulièrement notable, rien de particulièrement bon, c'est pas un film qu'il faut voir absolument, même pas si vous êtes un fan absolu de Resident Evil à mon avis, puisque même dans le lore global de Resident Evil je pense pas que ça apporte grand chose. Donc honnêtement, passez, ça vaut pas le coup. Si vous êtes ultra ultra fan de Resident Evil et que vous voulez absolument voir des trucs, essayez hein, mais je pense que vous n'en sortirez pas grand chose. Donc voilà pour ce qui concerne ce quatrième film d'animation Resident Evil. Ensuite nous avons Suzume, le dernier film du mec qui avait réalisé Your Name, qui a des gimmicks qui sont assez récurrents d'ailleurs, notamment ce cliché des deux personnes, du garçon et de la fille, qui se croisent sur un chemin par hasard et dont leurs regards se croisent, et dans ce qu'ils comprennent, il y a un truc cosmique qui se lie entre eux, etc. Il aime beaucoup ce genre d'espèce de romance. Suzume, c'est une histoire très étrange, où il y a une jeune femme qui doit assister un homme et l'aider à fermer des portes qui mènent à une espèce d'étrange dimension obscure dans laquelle il y a une créature monstrueuse qui règne. Et à chaque fois que la créature se libère, ça crée un tremblement de terre sur le Japon. La raison pour laquelle elle doit aider ce jeune homme, c'est le truc absurde de ce truc que je savais pas avant de commencer le film, je m'étais un peu renseigné vite fait sur l'histoire, mais j'avais pas été juste très très loin pour me l'enseigner. Et du coup, j'ai eu la surprise de découvrir le personnage du mec qui, je crois, s'appelle Serizawa, qui se transforme en tabouret pour enfant. Et tu fais, putain, Japon quoi. C'est vraiment, c'est le genre de truc, il y a que nos intrus japonais que tu peux voir ça. Alors on a fait tout un super film de fantastique avec une histoire de ouf, avec un truc assez sombre sur le Japon, le deuil et tout le bordel, qui est un des thèmes sous-jacents du film, le deuil. Et au milieu de tout ça, on t'inclut un mec qui est réincarné en tabouret. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Donc, c'était assez space, effectivement, comme histoire. Mais c'était assez sympathique, je pense que je l'ai plus apprécié que Your Name. Je saurais pas dire exactement pourquoi, je pense peut-être que le mystère me paraissait moins évident. Encore une fois, il y a une très très bonne qualité d'animation, un petit peu de 2,5D. Mais là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a certains plans de 2,5D qui passent plutôt bien. Généralement, ce réalisateur, celui qui a fait Your Name, il arrive à bien s'en sortir. C'est juste genre des plaques qui font un bâtiment, un immeuble ou un truc dans ce genre-là, quelques personnes dans une rue et puis ils mettent ça dans un univers 3D, la caméra se déplace un petit peu pour faire un panoramique par-ci ou un truc dans ce genre-là. C'est pas méchant, quoi, donc j'ai pas eu de soucis avec ça. J'ai bien apprécié, finalement, le film. Il y avait quelques bonnes blagues autour de Sirizawa et du fait qu'il soit donc un tabouret. Voilà, c'est vrai que j'ai plutôt bien apprécié Suzume et je vous le conseille. Après, c'est pas un de mes gros films de l'année, mais c'était très sympathique. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez le regarder. Suivant ! Ensuite, passons à un film franco-espagnol, en vrai 2D, fait à la main. C'est un film assez délirant qui s'appelle Unicorn Wars. C'est un univers enfantin à la bisounours. Il y a une bande de petits oursons et puis il y a des licornes qui vivent dans une forêt. Et en fait, tout le film est sur le twist d'avoir une histoire extrêmement sombre et adulte, y compris gore d'ailleurs, avec des personnages de dessins animés pour enfants ou en tout cas, un univers extrêmement enfantin et coloré. Visuellement, ça ressemble à un livre pour enfants. Les couleurs sont très acidulées, pétantes, etc. C'est vraiment cet univers-là. Et même, par exemple, les oursons s'appellent... Donc, c'est des oursons militaires. Déjà, c'est le twist, mais il y a un capitaine qui s'appelle le Capitaine Pompon, par exemple. Donc, on prend vraiment le principe d'avoir des personnages qui sont enfantins et on les met dans un univers extrêmement sombre. Le principe, c'est que les ours sont en guerre contre les licornes et essayent de les buter toutes. Et on va suivre un petit escadron d'oursons qui est envoyé dans la forêt maudite pour aller en expédition et essayer de buter toutes les licornes, ce qui généralement ne marche pas à chaque fois que l'expédition y va. Ils se font laminer par les licornes qui sont tout à fait prêtes à se défendre, de façon bien gore et violente aussi. Et donc, on va suivre un petit escadron qui part dans cette forêt pour à nouveau accomplir cette mission et chacun va devenir plus ou moins fou. En gros, c'est un peu Full Metal Jacket, mais avec des oursons. Le slogan du camp, c'est « Honneur, douleur et câlin ». J'adore, c'est génial ! Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est que comme tout le film est basé sur cette opposition entre un truc ultra enfantin et un truc ultra adulte, tous les comportements adultes que vont avoir les oursons vont être hilarants à regarder. C'est des petits oursons tout mignons, mais ils sont complètement amoraux. Donc, il y a genre une relation entre deux frères qui est quasi incestueuse. Il y en a un qui, il y a un moment où il dit il n'arrête pas de traiter les autres d'homosexuels et de penser qu'il va le voir son zizi. Et il y a une scène où il parle avec quelqu'un et il fait « Bon, maintenant tu peux voir mon zizi si tu veux » ou un truc dangereux. Le fait que ce soit avec des oursons et tout, c'est assez hilarant. Et en même temps, ça montre bien du coup l'horreur de ce à quoi ils sont confrontés parce que pendant la guerre, ils vont se faire blesser. Il y en a un qui a une blessure qui va pourrir, qui vont devenir dingues, ils vont prendre des drogues pour essayer de se booster pour la baston. et ils vont pas aller bien et faire des gros bad trip. Il y en a un qui va devenir le fantôme de l'opéra avec la moitié du visage défoncé, etc. Enfin, c'est un truc assez énorme. Et le film est très très sombre, y compris la fin d'ailleurs. Sans vous spoiler le truc, ça finit pas de toute façon très joyeuse. Justement parce que tout le principe, c'est d'opposer ce truc très enfantin à un truc très adulte. Je me suis énormément marré devant ce film. Je l'ai beaucoup apprécié. Honnêtement, pendant un temps, il était censé être dans les tops. Mais quand j'y repense, je me dis, bon, c'est pas non plus un film que je vais revoir dans ma vie. C'est pas un truc essentiel, etc. Mais avoir au moins une fois pour le délire, je pense que c'est assez à noter. Dans vos listes de films, si vous prenez vraiment des notes pour les rattrapages, je pense que Unicorn Wars, il faut que vous passiez dessus parce que c'est un très très bon délire, très bien tenu. Et je pense que tout le monde peut apprécier de le regarder. Donc si vous avez l'opportunité, je vous conseille absolument de regarder Unicorn Wars. Et pour terminer cette section animation, nous avons la catastrophe industrielle qu'est Wish. Wish, c'est le film qui devait célébrer les 100 ans de Disney et notamment de leur studio d'animation. Et ça s'est complètement planté en salle parce que le film est juste nul à chier. Mais nul à chier, le concept n'a aucun sens. L'histoire, c'est qu'il y a un village, ou un royaume on va dire, dans lequel un roi sorcier récupère les rêves, les souhaits de ce qu'ils veulent accomplir dans leur vie, des gens, de sa population, pour en accorder un par mois à peu près, je crois. Le personnage principal va vouloir essayer de mettre un terme à tout ça, de rendre leurs rêves aux gens, parce qu'ils l'oublient une fois qu'ils le donnent, et leur permettre du coup de s'accomplir par eux-mêmes et d'accomplir leur destinée et de ne pas être dépendant du bon vouloir du souverain. Le problème, c'est qu'en fait, dans cette histoire, absolument rien ne tient. C'est-à-dire qu'on a donc un souverain qui va récupérer les souhaits et les espoirs de son peuple, et ils espèrent donc que leur rêve soit exaucé. Pourquoi est-ce qu'ils l'oublient par contre ? J'en sais rien du tout. Et ça paraît complètement con comme principe, parce que ça veut dire qu'il te suffit de le marquer sur un papier quelque part, et une fois que tu reviens de la cérémonie où tu as oublié ton souvenir, tu lis le papier et tu fais « Ah oui, c'était ça mon souvenir, c'était de faire ça, d'accord, très bien. » Et c'est bon, c'est réglé. Le problème, il n'existe pas en fait. Je comprends comment le problème peut exister. Tu n'as pas besoin de le marquer sur un papier, tu parles à tes potes, à ta famille, à tes proches, etc. Ils vont te répéter quel était ton rêve et tu vas pouvoir le récupérer, tu vas prendre ton souvenir à nouveau. Donc déjà, de base, le principe qu'on oublie ses souvenirs, tu ne comprends pas à quoi ça sert. C'est juste pour créer un besoin de leur rendre leurs souvenirs ensuite, pour le personnage principal. Mais en soi, ça n'a aucun sens qu'ils oublient leurs rêves. Parce que du coup, pourquoi donner ton rêve si c'est pour l'oublier juste après ? Si c'est ton rêve, tu le poursuis. Pourquoi tu veux le donner et l'oublier ? Je ne sais pas, c'est particulier. Mais alors tu pourrais croire que du coup, comme ils ont perdu leurs rêves, c'est une population de zombies qui est complètement délabrée, qui ne marche pas, etc. Mais non, ils vont tous parfaitement bien. Et c'est pour ça qu'il y a un moment où elle chante, la gamine, et elle dit « Je rêve qu'on ait plus que ça, plus que la vie qu'on a, etc. » Ce qui est aussi une allusion aux princesses Disney qui veulent plus. « I want more », comme dirait la petite sirène. Et le truc, c'est que tu fais « Mais plus que quoi, en fait ? Vous êtes nourris, logés, blanchis. Ils ne payent pas de loyer pour habiter dans le royaume de ce mec. Ils ont de la bouffe à profusion. Ils ne manquent de rien. Ils sont tous joyeux et heureux. C'est pas des zombies ou des quoi que ce soit. Ils sont tous joyeux et heureux. Ils ont leur petite famille, ils ont leur machin. Le seul truc, c'est qu'on donne notre rêve et on n'est pas sûr qu'il soit réalisé. Et puis alors, apparemment, ils sont tous très cons parce qu'ils n'ont pas calculé qu'avec l'ensemble de la population qu'il y avait dans le village et le fait qu'on ne réalise qu'un seul rêve par mois, il y a forcément des gens dont leur rêve ne sera jamais réalisé. Et c'est elle qui doit se rendre compte dans cette histoire-là. Tu fais « Excusez-moi, mais vous étiez un peu con quand même. » Et le truc qui est le moins compréhensible, c'est que tu te demandes « Mais pourquoi ce mec récupère leur rêve, en fait, du coup ? » C'est quoi le principe ? Qu'est-ce que ça lui apporte à lui ? Parce que tu te dis « Pourquoi récupérer les rêves des gens et les exaucer comme ça ? » Ça doit bien t'apporter quelque chose, un mot ou un autre. Non. Plus tard dans le film, il va se rendre compte que s'il récupère les rêves, ça augmente ses pouvoirs, mais à la base, ça lui fait rien d'avoir ces trucs-là. Donc en fait, tu fais « Mais pourquoi tu veux tous les récupérer ? Pourquoi tu veux tous les avoir sur toi ? Pourquoi est-ce que tu ne vas pas juste en réaliser un par mois ? » Si le fait de les stocker dans ton truc, ça ne fait rien, c'est bizarre. Ils mettent plus ou moins en place une idée comme quoi certains rêvent pour être dangereux s'ils vont jusqu'au bout. Notamment, tu as un personnage qui dit qu'il rêve de changer le monde, et le personnage dit « Mais si jamais il veut changer le monde pour en faire une dictature, pour en faire un truc horrible, etc. » Et tu fais « Oui, éventuellement, peut-être, mais comment est-ce que le mec arriverait à faire ça juste dans sa vie normale s'il n'y a pas un sorcier pour lui réaliser ? » Et ça sera très bien. À la base, le concept en lui-même n'a absolument aucun sens. Et du coup, toutes les péripéties du personnage principal pour essayer de récupérer les souvenirs, les rendre aux gens les problèmes que ça cause ensuite, etc. Enfin, honnêtement, j'ai du mal à les suivre. La seule raison pour laquelle le roi est un méchant, c'est qu'à un moment, il fait un volte-face complet et il devient complètement méchant. Et ce que je trouve assez génial, c'est qu'il n'y a pas de rédemption possible pour ces personnages-là. Il finit vers la fin du film, il devient vraiment méchant, et tu vois sa femme qui est à côté de lui et qui est en train de désespérer parce que, pour elle, son mari n'était pas méchant et il n'y avait pas de soucis. Et en fait, il faut qu'il lui fasse complètement twister ses personnalités, qu'il devienne vraiment un salaud pur jus à dire des trucs vraiment méchants et à faire des exactions particulièrement mauvaises, etc. Et exploiter un vieux grimoire maléfique et tout le bordel. Et une fois qu'il est parti là-dedans, il n'y a pas de rédemption du tout, c'est-à-dire qu'il finit enfermé dans un miroir. Je crois que c'est sous-entendu que c'est plus ou moins le miroir de la reine dans Blanche-Neige. Et il y a sa femme qui le regarde dans le miroir et qui fait « Non, tu ne sortiras pas, chérie, tu resteras dedans, etc. Et tant pis, tu l'as cherché, etc. » Et enfin, pendant des années, il a été bon, ce mec, a priori. Il vient de commencer à faire des conneries avec les souvenirs. Pendant des années, il a fait des trucs bons, donc pourquoi il n'y a pas de rédemption pour ce personnage-là ? Comment est-ce que sa femme, qui quelques années avant était complètement amoureuse de lui et ne voulait surtout pas qu'il lui arrive quelque chose de mal, devient maintenant sa tortionnaire et le maintient enfermé dans une broche ou un truc dans ce genre-là ? C'est complètement absurde, cette histoire n'a ni que ni tête. Il y a des échanges aussi qu'on n'ait que ni tête. Il y a des phrases comme ça. Il y a des personnages qui disent « Your dust is my dust. » Donc ta poussière et ma poussière, qui est surtout lié à l'histoire de la poussière de fée de Peter Pan qui te permet de voler, etc. Mais tu fais « Your dust is my dust », ça veut dire quoi ? Ta poussière et ma poussière, ça veut dire quoi exactement ? Il y a une autre réplique à un moment, c'est « We are our own origin story. » « Nous sommes notre propre origin story, notre propre histoire d'origine du personnage. » Et tu fais « Mais ça veut rien dire. Nous sommes notre propre origin story. » C'est quoi le sens de cette phrase ? Ça n'a aucun putain de sens. Donc vraiment, il raconte n'importe quoi pendant ce film. Il y a aussi infiniment trop de chansons et elles sont nulle à chier. Il n'y en a aucune qui te reste en tête. Il y en a une qui est bonne, c'est « This is the things I get » qui est évidemment le thème du méchant. « And this is the things I get » Parce que le thème du méchant est toujours la meilleure chanson dans un Disney avec des comédies musicales et des chansons inclus dedans. Mais le reste des chansons sont nulles à chier, sont pas bonnes, elles sortent de nulle part, elles n'ont pas de rythme, mais elles sont généralement assez peu liées à une problématique quelconque. Et il y en a parfois, quand l'étoile descend, il y en a deux d'affilée qui débarquent. Et tu fais « Mais non, il faut mieux les répartir tes chansons, il y en a beaucoup trop en plus. » Et puis alors la fin est ridicule parce qu'ils gagnent littéralement grâce à une chanson. On combat le méchant grâce à une chanson. Tu fais « Oh là là, mon dieu, très Disney ». Il y a tout un tas de références qui sont censées être faites aux personnages de Disney et au passé de Disney et qui sont soit obscures, soit inutiles. Genre l'héroïne principale a 7, une bande de 7 potes qui en gros seraient Blanche-Neige et les 7 nains, mais c'est même pas tous des mecs et ils ont pas tous les machins. Mais ils ont à peu près tous la personnalité des 7 nains ou un truc comme ce genre-là. Mais honnêtement ça sert absolument à rien. À la fin tu vois un Peter Pan qui débarque aussi et qui ressemble comme deux gouttes à Peter Pan. Ça sert à rien non plus. Le seul bon personnage, c'est aussi d'ailleurs une évocation du passé de Disney, c'est la chèvre. La chèvre qui se met à parler, qui a un comic relief qui est plutôt sympa avec sa voix très grave, etc. Et qui a plusieurs répliques qui sont bonnes. Mais c'est pas non plus un personnage extraordinaire et ça rattrape pas tous les autres personnages qui sont tous chiants. Et pas forcément appréciables et agréables et quoi que ce soit. Ironiquement le truc, je sais pas jusqu'à quel point c'était recherché parce qu'il y a parfois un peu d'auto-parodie de la part de Disney. Mais ironiquement l'histoire colle complètement à Disney. C'est du coup voler les rêves des gens pour pouvoir en tirer son pouvoir. Disney c'est ce qu'ils font en fait. Ils récupèrent, ils achètent tout ce qui fonctionne. Depuis leur début où ils ont racheté des trucs genre Mary Poppins et ils ont adapté les contes des frères Grimm et Perrault et des trucs dans ce genre là. A l'époque moderne où ils ont par exemple racheté Marvel récemment. Et donc en fait c'est typiquement ça, on rachète les rêves des autres pour pouvoir en tirer notre pouvoir ensuite quoi. Donc ils sont clairement le bad guy de l'histoire finalement dans cette métaphore là. Et alors surtout le truc c'est le style d'animation qui est dégueulasse. Alors là aussi on est sur de la 2,5D mais c'est probablement une des pires 2,5D que j'ai vu de ma vie. Parce que ça a même pas l'air spécialement dessiné en fait. Mais ils essayent quand même d'avoir ce côté où le fond est une peinture à l'huile et le personnage est un personnage avec des traits spécifiques qui va avancer et qui se distingue un petit peu du fond. Et en fait l'effet marche pas du tout parce que quand il est fixe t'as juste l'impression de voir un personnage 3D devant une image fixe. Et quand ça bouge t'as l'impression d'avoir une 3D de mauvaise qualité en fait. Avec un mauvais rendu, avec des textures qui ont pas de détails, où les trucs sont beaucoup trop simplifiés etc. Et du coup en fait y'a pas un seul moment où ce style d'animation passe bien. Ça essaye de reproduire un côté un peu dessiné ou un peu peinture à l'huile ou un autre genre là je sais pas exactement. Mais ça rend pas bien du tout quoi, ça rend toujours moche, tu vois toujours le trucage de la 2,5D sur le style de ce film. Et de base j'ai du mal avec la 2,5D mais quand en plus elle se voit à ce point là et c'est dégueulasse et ça fait des écarts monstrueux dans les plans etc. Et ça peut même te sortir du film, c'est vraiment une des pires animations dans ce style là notamment que j'ai vu. Donc c'est un échec absolu. L'histoire est nulle, les personnages sont nuls, les chansons sont nulles, l'animation est nulle. Y'a rien à sortir de Wish, c'est une grosse merde. Voilà, je n'ai pas d'autres critiques à faire, c'est une grosse merde, c'est probablement une des pires merdes au niveau animation que j'ai vu cette année. Et je ne vous encourage pas du tout à la regarder, c'était nul. Un truc qui était bien parfois c'était le comportement de l'étoile qui ressemble un petit peu à l'étoile dans Mario qui a un comportement un peu absurde et un peu débile et assez cartoonesque qui passe parfois plutôt bien. Donc ça et la petite chèvre, c'est peut-être les deux éléments à sortir du film. Tout le reste c'est à jeter aux oubliettes. C'était mauvais, mauvais, mauvais. Voilà pour terminer la section animation du coup avec ce dernier gadin de Disney Animation. Wish. Ne le regardez pas. Voilà pour la section animation, passons maintenant à une catégorie comédie et on va aborder le plus gros film de l'année dernière. Ce qui m'angoisse un peu parce que je ne l'ai pas vu depuis quelques temps maintenant du coup. Je l'avais rattrapé bien avant pour faire un vlog et j'ai toutes mes notes mais le film est un petit peu sorti de la tête. Nous allons vous donc parler du film Barbie, réalisé par Greta Gerwig avec Margot Robbie et Ryan Gosling dans les rôles principaux. Je trouve qu'on en fait beaucoup trop sur ce film. Je ne pense pas que ça mérite autant d'attention que ça en a eu, mais ce n'est pas un mauvais film non plus. J'aime beaucoup le début, notamment la référence à 2001, l'essai de l'espace pour revenir sur le passé de Barbie et tout le bordel. C'est assez intéressant et bien foutu. L'histoire parle donc de Barbie qui vit dans le monde de Barbie, Barbie Land, et qui fait sa vie avec toutes ses copines et en ignorant complètement Ken, ce qui est un peu particulier mais ça passe avec le concept du film, qui est qu'en fait ce n'est pas une petite fille qui joue avec cette Barbie, c'est une maman. Et donc Barbie se pose toutes les questions que se pose une femme adulte et qu'elle reprojette ensuite sur les jeux qu'elle avait dans son enfance, notamment par exemple la Barbie, qui est une certaine incarnation, une certaine vision de la femme et qui a été présentée d'une certaine façon et le film met en avant que les femmes doivent faire ci, les femmes doivent faire ça, les femmes doivent être machin, etc. et qu'on leur en impose trop et qu'à la base ce sont en fait juste surtout des femmes libres et indépendantes et fortes, etc. qui peuvent faire ce qu'elles veulent, y compris ne pas être grand chose. Justement c'est ce qu'elle reproche à Barbie, c'est que tout ce qu'elle peut être, c'est que des trucs ultra accomplis, c'est que des trucs ultra dingues, etc. Et au final on ne leur demande pas d'être juste une nana normale avec sa vie normale, etc. Et donc cette Barbie est un petit peu dépressive et elle et le personnage de Ken, qui lui aussi est un peu dépressif parce que Barbie ne le regarde pas et du coup si elle ne le regarde pas sa vie est foutue, il n'existe que par rapport à elle et ils vont tous les deux aller dans le monde réel, ils vont aller confronter les dirigeants de Barbie, que le film représente comme une bande de mecs uniquement alors que le comité de direction de Barbie c'est moitié-moitié d'hommes et de femmes et ça a été créé par une femme à la base. Donc tu vois quand même qu'il y a quelques grosses exagérations pour essayer de faire passer ton message féministe un peu avec des gros sabots quand même. Et quand ils vont revenir dans le monde de Barbie, Ken va ramener avec lui tout le principe du patriarcat et du rôle des hommes dans notre société pour l'adapter au monde de Barbie et donc ça devient une guerre matriarcat contre patriarcat. Les Ken essayent de prendre le pouvoir et les deux vont donc s'affronter avec le sort de Barbie qui décidera un petit peu de tout ce qui se passe au final pour Barbie Land. Je trouve donc que c'est un petit peu les gros sabots habituels de ce genre de messages. Il y a tout un passage où America Ferrara ou un truc dans ce genre là qui joue donc la femme mature qui s'est remise à jouer avec ses Barbies et qui a donc rendu la Barbie dépressive. doit réveiller toutes les nanas Barbie qui ont été toutes hypnotisées par les mecs, les Ken, pour devenir du coup leurs esclaves, leurs subalternes, des êtres inférieurs par rapport à eux. Ils ont récupéré leur maison et tout carrément, ce qui est quand même assez ouf. Et elles vont réveiller les Barbies avec tout un discours en mode mais les femmes on nous demande d'être ci et d'être ça et on nous demande d'accomplir ci, on nous demande de faire ça, etc. You have to be their mommies but not remind them of their mommies. Any power you have must be masked under un giggle. You have to find a way to reject men's advances without damaging their egos. Because if you say yes to them you are a tramp, but if you say no to them you are prude. Et autant il y a beaucoup de gens qui ont loué le féminisme du film, autant il y a beaucoup de gens, y compris des femmes, qui ont dit que c'était un peu le féminisme de base quoi. Mais quand on dit de base, c'est genre basique, ça portait pas vraiment des messages, des observations et des remarques féministes, plus un discours assez superficiel. Je noterais par contre que je suis très heureux que ça ait répandu dans le discours public une idée que je défends depuis des années, c'est que la majorité de ces foutus top 100 de films qu'il faut absolument voir dans sa vie qui te foutent le parrain en première place, c'est pas une question de qualité cinématographique à proprement parler, c'est surtout que c'est le genre de film qui fait doubler le volume des couilles des mecs qui ont fait ces listes toutes ces années. C'est pas de la cinéphilie, c'est l'odieux patriarcat. Et pour l'avoir enfin dit publiquement, merci Greta Gerwig. Je ne l'ai jamais vu ! Oh mon Dieu, vous n'avez jamais vu The Godfather ? Ce film est un mélange riche de copolis esthétiques. Le film en lui-même, pour vraiment parler cinéma maintenant plutôt que de parler politique, le film en lui-même est sympathique. J'ai beaucoup apprécié l'effort qu'il y avait dans la construction des décors notamment, et dans le fait de créer ce Barbie Land, ils ont vraiment réussi à recréer tous les éléments de Barbie à taille humaine et à faire un truc qui était plutôt réaliste. Ça m'a rappelé du coup l'époque où je jouais avec des Barbies, parce que du coup effectivement, c'était quand même au fond de moi mon homosexualité depuis très longtemps, et quand j'étais petit, je jouais aux Power Rangers, et mes poupées Power Rangers, elles parlaient aux poupées Sailor Moon, et aux poupées Barbie quand il y avait des Barbies, etc. J'avais plus des poupées Sailor Moon, Barbie c'était pas vraiment mon truc, j'aimais pas trop le rose et ce genre là, mais Sailor Moon par contre j'étais à fond dedans. Donc moi je faisais cohabiter mes personnages de Sailor Moon et mes Power Rangers en même temps, etc. J'avais une demi-sœur qui elle avait tous les trucs de Barbie, etc. Et donc ça m'a rappelé ces moments là où je jouais avec ma demi-sœur au Barbie, et justement il y a plein de choses qui évoquent le fait de jouer au Barbie, mais clairement c'est pas un film destiné aux petites filles qui jouaient au Barbie, c'est un film destiné aux mamans que sont devenues ces petites filles qui jouaient au Barbie. Vraiment esthétiquement, visuellement c'était plutôt cool. Je dois dire que par contre j'ai eu beaucoup de mal avec la fin du film, qui à mon sens part complètement en couille. tu sautes de genre en genre, de style en style, tu passes d'une scène un peu action à d'un seul coup une comédie musicale avec Ken qui a fait le I'm Just Ken là, que je trouve nul à chier. Je trouve la scène nulle, la chanson nulle. Je comprends pas pourquoi tout le monde est en délire sur ce truc là, mais je comprends pas non plus pourquoi il y a un tel délire sur Barbie, mais vraiment la chanson I'm Just Ken je la trouve... ... Je sais même pas, j'ai même pas de mots à mettre dessus. Et puis après t'as un grand discours, et puis après il y a un truc un peu fantastique où elle parle avec la créatrice de Barbie, etc. dans un coin, enfin... Je trouvais que la fin c'était complètement bordélique en fait. J'ai eu un petit peu de mal avec la dernière partie du film. Et alors ce que je trouve notamment bête au niveau du message politique, c'est que à la fin du film c'est véritablement matriarcat contre patriarcat. Et en fait le happy end, la bonne solution, c'est pas la cohabitation, c'est les Barbies qui gardent le pouvoir, c'est le matriarcat qui reste au pouvoir. Vous savez ce vieux cliché comme quoi si les femmes étaient au pouvoir y'aurait pas de guerre, y'aurait pas de famine, y'aurait pas de machin et tout le bordel. Donc cette idée de finir avec, bah en fait il faut absolument que le matriarcat reste au pouvoir et puis que les mecs restent sans pouvoir du tout, tu dis c'est un peu particulier quand même. Tu sens que Greta Garwig elle-même est un peu partagée sur cette fin parce que alors que toutes les Barbies sont en train de célébrer leur victoire, c'est la seule qui va voir Ken qui est complètement déprimée et qui lui dit bon on essaiera quand même de vous donner un peu plus de pouvoir mais ça va se faire lentement vous voyez. Et t'as l'impression qu'il y a une sorte de projection avec le monde actuel où depuis les suffragettes et depuis les mouvements féministes des années 60 et tout le bordel y'a clairement eu un changement dans l'approche du rôle de la femme et dans ce que peut être une femme et dans ce qu'on autorise une femme à être etc. Y'a eu beaucoup de femmes qui ont obtenu des grands postes politiques, y'en a qui sont devenues présidentes de pays etc. Et t'as le sentiment que du coup c'est ce que vend un peu la fin du film que les Ken finiront par avoir du pouvoir comme les femmes ont fini par avoir du pouvoir dans notre société mais que ça se fera lentement et pas en un coup avec un clash comme ils ont essayé de le faire du coup dans ce film là quoi. Mais du coup c'est particulier parce que tu vois justement qu'il y a ce message très matriarcal et féministe et en même temps on est conscient que sur le principe on devrait faire la promotion du partage du pouvoir à égalité et non de la victoire totale d'un des deux camps même si c'est le matriarcat. C'est un peu particulier, c'est un peu space, j'ai eu mal parfois à comprendre ce que le film essaye de dire. Y'a un truc que j'ai pas compris, une blague où on dit que Barbie est une fasciste et Barbie est dans un coin et dit Elle a dit que je suis fasciste, pourtant je ne contrôle pas les trains ou le commerce. Autant je vois le rapport fasciste-train, le commerce ! J'ai du mal à comprendre d'où vient ce... en quoi le commerce est lié à un fasciste. Je veux dire, évidemment qu'un fasciste va diriger le commerce bien sûr mais... Je sais pas, c'est super bizarre comme réplique et je crois que c'est un peu voulu par Greta Gerwig, elle a sans doute voulu faire une référence où t'as besoin de savoir certaines choses en particulier parce que elle a très clairement envie de te vendre que les femmes sont supérieures et intelligentes, etc. Et donc Barbie, pendant tout le film, te sort des mots extrêmement complexes, des phrases extrêmement compliquées, etc. Je vous l'avoue très clairement, je l'ai pas comprise. J'ai compris une moitié de la blague mais la deuxième, je vous avoue, le commerce, je comprends pas. Donc écoutez, voilà, j'ai beaucoup plus parlé finalement du message que du film lui-même. Je trouve que c'est... Moi j'ai vu beaucoup de gens qui étaient beaucoup trop énervés par le discours de Barbie et par l'existence même du film Barbie. C'est un film que je trouve relativement inoffensif tout de même. Comme je le dis, c'est parfois un féminisme très simplifié qui est présenté du coup dans le film. Reste que le film est divertissant, très bien foutu, tu vois l'argent qui est mis à l'écran, etc. Et ça parait quand même assez compréhensible et justifié que le film ait fait plusieurs milliards dans le monde. Et c'est quand même un peu surprenant. Enfin je pense que là aussi, c'est tout le truc Barbenheimer qui a aidé le film aussi à monter. Je suis pas sûr que Barbie de base aurait fait 1,4 million s'il y avait pas eu Openheimer en face. Mais c'est vrai que c'est un film qui est bien foutu et qui mérite aussi de bien fonctionner. Mais peut-être pas à ce point là, je trouve ça un peu particulier. Voilà donc, je pense que je n'ai rien de plus à dire sur le film en lui-même. Je trouve Ryan Gosling nul en Ken. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est encore une fois en délire là-dessus. Je trouve qu'il passe pas du tout, il est beaucoup trop vieux pour jouer le rôle de Ken. Et Ken c'est censé être un pur beau gosse. Et je suis désolé mais Ryan Gosling c'est pas un pur beau gosse. Il a pas une tête de pur beau gosse. Il a une gueule particulière justement, il a un visage un peu particulier, il a un peu de chien. Mais pas du tout le genre de visage que tu devrais avoir pour jouer un Ken. Et pareil, le Alan, je veux bien qu'on travaille le côté un peu ridicule du personnage. Mais ça devrait être un mec beaucoup plus beau gosse qu'il le joue. Je veux dire, la Barbie elle-même est censée être faite plutôt belle gosse à la base. Ah il y a une blague qui était marrante justement, une blague méta. Il y a un moment où Barbie dit qu'elle doute d'elle, elle se sent moche etc. Et d'un seul coup t'as le film qui s'arrête et t'as la narratrice qui débarque en faisant note de la directrice. C'est vrai que Margot Robbie est pas le bon choix de casting pour ce passage du film. Parce qu'effectivement Margot Robbie est magnifique donc ça colle pas avec le nana qui dit Mon dieu je me sens horrible etc. Je pense pas avoir grand chose à se dire de plus sur le film. Si vous avez d'autres questions, posez les moi dans les commentaires éventuellement. Mais honnêtement voilà, c'est même pas un film qui m'a spécialement marqué honnêtement Barbie dans l'année. Le film est sympathique, les scènes de Comédie Mika je les trouve nulles et je pense qu'il faut les retirer. I'm just can't, c'est de la merde. Mais en dehors de ça les performances sont bonnes. Margot Robbie joue très très bien pour le coup le personnage. Le reste... Non ça m'a pas spécialement marqué mais ça m'a pas justement choqué non plus ou mis en colère comme certaines personnes que j'ai vues. C'est un film qui existe. J'sais pas spécialement grand chose à en dire. Voilà, pour ce qui concerne mon avis sur Barbie. C'est pas forcément captivant, je suis navré mais... Voilà, c'est comme ça. Complètement cramé, c'est un film assez étrange parce qu'il contient John Malkovich au casting. On sait depuis très longtemps qu'il sait parler français etc. Mais je crois que c'est un des premiers projets en langue française qu'il ait jamais fait. Il joue un anglais qui a perdu sa femme il y a peu de temps et qui décide de retourner dans la maison de campagne dans laquelle ils avaient été hébergés peu longtemps après leur mariage je crois. Et il avait toujours promis de la ramener ici. Le problème c'est qu'elle est tombée malade et qu'elle est morte avant qu'il ait pu le faire. Et donc il revient pour faire son deuil mais quand il débarque c'est un peu la merde parce que la propriétaire du château elle a plus un rond et du coup elle a du mal à faire tenir le truc. Et du coup à la suite d'un quiproquo qui est volontaire cela dit ça j'ai bien aimé je vais y revenir un peu après mais à la suite d'un quiproquo il va être engagé comme le majordome de la maison. Et c'est un petit peu une sorte d'Amélie Poulin il va se renseigner sur les problèmes de tout le monde il va les faire parler de leurs trucs et du coup il va essayer de les accompagner pour trouver des solutions pour se remettre de certains traumatismes pour avancer dans certains points etc. Tout en se faisant passer du coup pour un employé de maison. C'est vrai que c'est du coup assez touchant, assez charmant, assez sympathique, il y a des passages qui sont assez rigolos. Il y a tout un truc où il mange par erreur la pâté du chat parce qu'il n'est pas une vraie pâté pour chat en boîte c'est la cuisinière du coup du truc qui fait la nourriture du chat. Et quand il finit de bouffer la pâté pour chat il y a un plan sur le regard du chat et la tête du chat était parfaite c'était très très drôle comme truc. Et c'est aussi un petit peu touchant parce que donc il y a une histoire de base qui est quand même plutôt romantique et tragique dirons-nous. Avec en plus de bons acteurs il y a Fanny Ardent qui du coup joue la responsable de maison. Tu mets Fanny Ardent et John Malkovich c'est quand même un putain de bon casting quand même à la base. Je ne sais pas comment ils ont eu l'argent ou l'autorisation pour faire ce truc là. Et c'est donc assez feel good et ça marche plutôt bien. Alors justement c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a un truc que je déteste dans les films français c'est quand 1h45 de péripéties sont basées sur une incompréhension qui serait résolue en deux secondes si quelqu'un posait une question quoi. Ou répondait à une question correctement ou de façon complète. Et du coup j'ai bien aimé dans cette version là que le quiproquo soit volontaire. C'est à dire qu'en fait la meuf voit ce mec arriver, en le voyant arriver elle se dit je vais faire exprès de croire que c'est quelqu'un qui répond à une annonce pour un employé de maison. Pour qu'en gros il puisse venir ici et il va bosser gratuitement. Je crois que c'est ça le truc en gros il va bosser gratuitement. Ça j'avais bien apprécié le fait qu'on ne fasse pas un petit putain de quiproquo de merde. Ou c'est juste qu'on n'a pas posé une question à un moment et du coup quiproquo s'est fait là dessus quoi. J'aime bien que ce soit plus intelligent et plus construit comme raison. Donc voilà c'est vrai que ça passait plutôt pas trop mal. Si vous avez envie de regarder une petite comédie sympathique un peu feel good, je vous conseille de regarder complètement cramé, c'était pas mal. Ensuite nous avons No Hard Feelings, une comédie un peu raunchy pour les américains mais qui pour la France passe tout à fait normalement. C'est très mal traduit, enfin très mal traduit, ça s'appelle The Challenge en français, enfin Le Challenge en français. Tu perds du coup l'idée de base de la comédie un peu coquine parce que le titre original c'est No Hard Feelings. Et donc Hard comme... vous voyez ce que je veux dire quoi, plutôt vers là. Donc voilà il y a un jeu de mots sur No Hard Feelings parce que du coup donc le principe de l'histoire c'est que cette femme, je parle Jennifer Lawrence, est en manque d'argent et pour en avoir un réponse à une annonce et accepte de devenir le date, donc la copine d'un jeune garçon un peu adolescent qui a priori n'a jamais vu le loup et n'a jamais été éveillé à tous ces trucs là etc. et qui est un peu seul et qui n'a pas beaucoup d'amis etc. Je ne sais plus si à la base elle doit coucher avec lui ou pas, je crois qu'il faut exprès de garder un doute sur ce truc là pour jouer avec le truc un peu plus tard dans le film etc. Donc je ne vais pas m'avancer là dessus mais... Donc il y a ce côté à la fois sexy puisque donc il y a... a priori il faut qu'elle... a priori je pense qu'il faut qu'elle couche avec. Il y a aussi ce côté amoral parce que du coup c'est une nana qui est beaucoup plus âgée que ce mec qui est extrêmement jeune, il doit avoir à peine 19 ans. Honnêtement ça m'a beaucoup rappelé le passage dans Movie 43 ou My Movie Project en français où il y a tout un truc sur le couple qui éduque leur enfant à la maison et qui essaye de reproduire tout de l'expérience de la vie au lycée et au collège et tout le bordel. Y compris les premiers rendez-vous ou les trucs dans ce genre là, enfin c'était une grosse parodie, c'était assez trash. Et je pense qu'il y a une petite inspiration de ça dans ce film là, notamment parce que même l'acteur principal ressemble beaucoup à l'acteur qui était justement dans ce sketch de Movie 43. Ça marche plutôt bien mais il n'y a rien de notable non plus. C'est pas hilarant, c'est pas se taper sur le bide, il n'y a aucune blague qui m'est spécialement restée en tête. Il y a quelques trucs qui sont un peu rigolos genre à un moment elle se prend par erreur un coup énorme dans la gorge. Et du coup elle a un petit peu de mal à parler pendant un moment et il y a juste un moment où elle va sortir I know, je sais. Mais elle la sort du coup avec la gorge défoncée donc c'est genre I know ou un truc genre là alors que c'est Jennifer Lawrence. D'ailleurs ma voix commence à partir là dis donc. Il y a des moments qui font très film et pas très crédible et réaliste. T'as un gamin qui est quand même ultra timide mais vraiment limite il n'ose pas sortir de chez lui quoi. Elle l'amène dans le resto à un moment, il y a un piano derrière, elle lui fait allez vas-y va jouer au piano. Et non seulement il joue au piano mais en plus il chante, en plus il y a tout le restaurant qui s'arrête et qui le regarde. Et puis à la fin il y a tout le monde qui lui fait une standing ovation et un machin qui lui fait. Mais les gars, si le mec il est si timide que ça, il fait pas ça. La timidité, la vraie timidité ça se résout pas comme ça. C'est même pas, je sais même pas si c'est genre une blague pour faire une parodie de ce genre de scènes habituelles dans les films quoi. Il y a toujours une scène comme ça dans les films de, enfin souvent une scène comme ça dans les comédies romantiques notamment. T'as le personnage qui fait d'un seul coup un truc qui est éblouissant et qui surprend tout le monde etc. Et souvent en public avec tout le monde qui applaudit derrière. Et là pour le coup je sais pas si c'était une parodie mais en tout cas c'était pas crédible. Parce que le film est censé être drôle à la base donc ça pourrait être une parodie. Mais ça me paraissait pas crédible du tout et j'ai pas eu l'impression que c'était une parodie de ce style de scène. Le côté osé et coquin il est pas si présent que ça. C'est principalement on va s'autoriser tous les jurons et tous les insultes et tous les machins parce que le film est pas fait pour être tout public à la base donc tu peux t'autoriser à avoir ce genre de truc. Il y a quelques scènes où Jennifer Lawrence est à poil parce que c'est un truc qu'elle aime bien faire apparemment dans les films qu'elle fait. Ça me fait penser à Red Sparrow ou des trucs dans ce genre là. Pas vraiment de truc vraiment sexuel et de rapprochement et des trucs dans ce genre là. C'est pas vraiment ce que ça va filmer. Pourtant du coup la comédie a plutôt bien marché aux Etats-Unis. Faut dire qu'ils sont tellement réprimés au niveau sexuel et des trucs dans ce genre là aux Etats-Unis que le moindre truc qui est un petit peu plus osé ça doit les marquer. Si vous avez envie de vous amuser un petit peu, de passer un bon moment, vous pouvez essayer de le regarder. Mais franchement c'est pas essentiel du tout, vous pouvez complètement passer à côté. Mais si vous le regardez ce sera un bon moment à passer. Voilà, ce sera pas désagréable. Donc voilà, si ça vous intéresse, no hard feelings mais honnêtement... Rien spécial. Et enfin, dernier film de cette section comédie, qui devrait être en section comédie musicale. Mais hors de question que je fasse une section comédie musicale. Avec trois éléments que je déteste. C'est une comédie musicale. C'est basé sur Charlie la chocolaterie. C'est une histoire que j'ai jamais compris la trait qu'on pouvait trouver à Charlie la chocolaterie. C'est l'histoire de base où les adaptations en film, que ce soit celle de Burton ou la plus ancienne des années 60, je les trouve toutes nulles et inintéressantes. Enfin je vois pas l'intérêt de cet univers. Moi j'ai été élevé à l'histoire sans fin, vous voyez. Donc débarquer dans l'univers de Willy Wonka et tout le bordel. Enfin je trouve ça ridicule. Et je trouve qu'il y a rien de très intéressant de dit dedans. Et il y a Timothée Chalamet dans le rôle principal. C'est un cumul des trois trucs que je déteste le plus au cinéma quoi. Peut-être pas Charlie la chocolaterie, c'est pas un des trucs que je déteste le plus au cinéma non plus. C'est une histoire que j'apprécie pas à la base. Faites en comédie musicale avec Timothée Chalamet. J'étais quand même parti pour détester le film et... C'était pas désagréable non plus. Je trouve que les musiques sont nullissimes. Je les trouve très peu inspirées. Je trouve qu'il n'y a rien qui te reste vraiment en tête. Ni dans les chansons, ni dans les chorégraphies d'ailleurs. Mais le reste du film passe pas trop mal. Il y a un reproche que je ferais à Timothée Chalamet, c'est qu'il sourit trop dans ce truc. Et si c'est censé être un prequel au film des années 60 par exemple, ou même au film le plus récent, Willy Wonka il est pas aussi niais en principe quoi. Il y a un truc particulier avec la niaiserie et le simplisme de ce personnage dans ce film là, qui me paraît pas collé au personnage du tout. Il y a tout un jeu de répétition. Et il y a certaines scènes qui vont répéter les mêmes trucs. Genre il y a une scène où il y a toujours quelqu'un qui débarque à la fenêtre, et donc à chaque fois tu rajoutes des fenêtres au fur et à mesure, avec des gens qui débarquent au fur et à mesure. Donc il y a un petit jeu comme ça, et puis il y a quelques trucs qui marchent bien, des petites blagues. Notamment il y a un truc au début où il y a un petit gamin qui apparaît toujours en un cut de n'importe où à côté de lui, et qui est toujours en train de le poursuivre quelque part, etc. C'était assez rigolo. C'était... C'est ce que j'ai mis à la fin. C'était pas horrible. Ah, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce film. C'était pas horrible. Ça passe. Moi qui déteste trois des éléments principaux de cette histoire, honnêtement ça passe, c'est pas si désirable que ça à regarder, mais ça n'apporte rien non plus. Et je trouve que c'est pas tout à fait cohérent avec l'ensemble de l'histoire de Willy Wonka, mais manifestement les gens passent un bon moment devant le film, et je vais pas gueuler dessus. J'ai pas de raison particulière. Voilà pour cette comédie qui aurait donc pu être dans une catégorie comédie musicale, un peu comme le premier film qui va démarrer la section comédie dramatique, c'est un film indien. Et ça s'appelle... Alors attendez... Jigar Tanda Double X. C'est comme ça, c'est un peu compliqué comme truc. Mais je l'ai pas mis non plus en section... notamment au film de Clint Eastwood. Y'a une blague qui est géniale, y'a un cinéma qui fait des projections de films de Clint Eastwood dans le truc, et ça s'appelle le Clitis Cinéma. Et j'ai mis la moitié du film avant de comprendre que c'était Clitis Wood. Qu'ils avaient mal compris le truc. Le principe c'est que... Alors le début est un peu bordélique. Au début on présente 36 000 trucs, y'a un mec dans la jungle qui bute des éléphants, et que du coup toute une partie d'un village redoute. Y'a un mafieux dans un coin, y'a un autre mafieux dans un autre, et y'a un flic au milieu qui doit essayer d'arrêter l'un des personnages principaux. Ce personnage principal étant plutôt un salaud, qui se projette sur les cow-boys de western. Y'a toute une mise en scène où à chaque fois qu'il doit tuer quelqu'un, il le fait venir dans le Clitis Cinéma, il diffuse un film de Clint Eastwood derrière, et donc t'as une projection du film, le mec qui arrive déguisé en cow-boy, et qui va finir par sortir son revolver pour buter le mec au milieu de la salle. Donc y'a tout un message, enfin y'a tout un truc méta par rapport au film, à la projection sur les personnages, des trucs dans ce genre là. Et le flic va en fait se faire passer pour un réalisateur de film, puisqu'il voit que le mec est fasciné par le cinéma, se présenter à une audition que va passer le mec pour trouver un réalisateur qui va faire un film sur lui, ou en tout cas avec lui, et justement le réalisateur en débarquant propose de faire un film sur lui, de faire une sorte de biographie de sa vie, pour du coup se rapprocher de lui, et trouver un moyen de se débarrasser de lui à un moment ou à un autre, et donc d'accomplir sa mission. Le truc c'est que plus ils vont commencer à bosser ensemble, plus ils vont commencer à se rapprocher. C'est vraiment dans le côté western, c'est-à-dire que tous les personnages sont des cons, mais y'a toujours un mec un peu plus con que l'autre, et du coup il y a un qui paraît un peu plus vertueux, et qui essaye de travailler à cette vertu, et devenir une sorte de héros. Et donc en fait il va essayer de transformer au bout d'un moment ce mafieux en héros local, d'un petit village qu'il va essayer de défendre contre le fameux braconnier qui bute des éléphants pour récupérer leur défense et tout le bordel. C'est assez laborieux au démarrage. Honnêtement j'étais un peu perdu, parce que tu t'enchaînes des scènes avec plein de personnages différents, tu sais pas encore lequel va être ton personnage principal, à peu près c'est quand t'as vu la bande-annonce, mais justement tu le vois passer au milieu des autres et il disparait un peu après, et y'avait beaucoup de personnes en jeu, y'a beaucoup de rivalités et beaucoup de confrontations entre différentes personnes et un certain nombre de personnes. Donc c'était un petit peu dense, j'ai envie de vous dire, au début de capter tout le truc, mais plus ça avance, plus ça passe bien, et y'a des projections qui sont super sympas, avec le sens méta, des mises en abîme super sympas, y'a tout un parallèle qui est fait entre la caméra et le flingue par exemple, parce que le mafieux a reçu, quand il était petit, une petite caméra de la part de Clint Eastwood, qui tournait apparemment un western dans le coin, et cette caméra en fait c'est une petite caméra 8 ou 16 mm, je sais plus, ça semble plutôt être du 8 parce que c'est vraiment petit, mais peut-être c'est du 16, et tu la tiens en fait à la main, et y'a le bouton pour commencer à enregistrer, c'est une trigger un peu comme un pistolet en fait, donc du coup t'as tout un parallèle qui est fait entre la caméra et le pistolet, le fait que le cinéma puisse devenir une arme, et du coup pourquoi est-ce que ce mafieux va finir par utiliser son film et sa caméra avec ce faux réalisateur pour essayer d'accomplir certaines choses. Donc c'est un peu particulier parce que tu commences sur un problème de mafieux, tu finis sur un truc un peu plus large et complexe et politique et tout ça, mais y'a une belle évolution des personnages, et y'a de très belles projections et de très belles mises en abîme, donc projections, ça pourrait justement faire partie des mises en abîme, y'a des moments où un personnage qui se voyait comme un personnage de film est projeté en salle derrière un personnage qui va devenir le vrai justicier que devrait être ce mec-là, que jouait ce mec-là du coup dans son film, et rendent véritablement justice, y'a toute une scène où on diffuse à la fois simultanément un film de propagande et un film de dénonciation de lanceur d'alerte, on pourrait dire aujourd'hui pour la version moderne, mais adaptée à l'époque. Et y'a tout un message qui apparemment a l'air d'être assez prévalent aujourd'hui dans le cinéma indien par rapport aux tribus et aux peuples qui vivent encore dans certains petits villages cachés au milieu des forêts, etc., et leur confrontation avec le capitalisme grandissant en Inde qui commence à détruire un peu la nature un peu partout pour s'accaparer des terres, un peu comme on en a parlé avec Dasara, du coup, dans les films d'action. Je l'ai mis dans la section comédie dramatique parce que c'est pas le genre de film où y'a des grosses scènes d'action, alors y'a toute une iconisation des personnages, et y'a tout un côté violent, mais c'est pas vraiment le truc principal du film, c'est pas le même genre de délire qu'un triple R ou des trucs de ce genre-là, mais ça t'en met quand même assez, enfin relativement plein à la gueule. Y'a quelques plans qui sont assez bien travaillés avec des bons mouvements de caméra, des effets comiques qui sont assez intéressants. Y'a un moment où on dézoome sur 4 policiers qui doivent accepter de faire un truc, et ils acceptent tous en même temps à la fin du dézoom en faisant le petit... le petit Dudley Monted, j'arrive pas à le faire, mais ils ont un petit Dudley Monted comme ça dans les films indiens, à chaque fois qu'ils sont un petit peu gênés ou un truc de ce genre-là, et quand tu dézoomes et que t'as ça juste après, ça marche très très bien. Y'a tout un tas de petits trucs comme ça, y'a un moment où ils sont tous en train de se bourrer la gueule, y'a la caméra qui fait un travelling arrière, donc ils reculent, et en panoramique elle passe d'un des personnages bourrés à l'autre, tous en train de reculer, etc. Y'a toujours un gros effort de mise en scène pour essayer de rendre le film divertissant, attrayant, mais au service d'un scénario qui est quand même beaucoup plus sérieux au final, même s'il y a beaucoup de comiques, mais on a un thème qui est un peu plus sérieux derrière tout ça. Donc c'était au final assez cool à regarder, et y'a effectivement plein de projections méta intéressantes par rapport au cinéma. Donc si vous êtes intéressés par le cinéma indien et le cinéma en général, je pense que ça pourrait être assez intéressant à regarder, et vous allez beaucoup rigoler quand vous allez voir le Clint Eastwood en CGI qu'ils ont intégré dans le film. Parce que, autant y'a des effets spéciaux qui sont très bien foutus dans les films indiens parfois, mais alors la doublure numérique de Clint Eastwood, elle en fait pas partie. Donc voilà, je vous conseille éventuellement de regarder Jigar Tanda XX, y'a moyen que vous puissiez trouver ça intéressant. Donc voilà, essayez d'y jeter un oeil si possible. Autre film dans cette catégorie comédie dramatique, c'est La Petite. Alors c'est un film de Guillaume Niclou qui avait fait la tour, je crois, de cette année ou l'année d'avant, je ne sais plus, qui avait énervé pas mal de gens. J'aurais pu mettre le film dans la catégorie LGBT, mais en vérité on s'intéresse pas vraiment aux parents justement de La Petite. Vous allez voir pourquoi, je vais venir en scénario. Donc du coup j'ai préféré classer ça dans la catégorie comédie dramatique, parce que c'est un peu plus général, ça suit notamment le personnage de Fabrice Le Quigny, qui est le père d'un homme homosexuel qui est en couple, qui a décidé d'avoir une enfant avec une mère porteuse, et qui hélas meurt avec son compagnon dans un accident, et il va se demander qu'est-ce qui va arriver à cette petite, qui est malgré tout une partie de son fils quoi. Et donc il va pas mal batailler avec les parents du copain de son fils, et avec la mère porteuse elle-même quand il va finir par la retrouver, parce que, pour une raison que je trouve assez étrange, elle refuse complètement son aide. Je trouve que c'est le petit défaut du film. J'ai jamais compris pourquoi la meuf avait autant de réticence à participer à ce que lui demande le mec, et d'antipathie pour le mec, parce qu'en soi le mec lui propose exactement tout ce dont elle a besoin et ce qu'elle veut en fait. Il lui propose de financer la fin de la grossesse, il lui propose de l'aider, de l'accompagner dans les différents examens et des trucs dans ce genre-là, et petit à petit il va même soumettre l'idée d'éventuellement adopter la gamine une fois qu'elle sera née, ce qui lui permettra en partie de retrouver aussi une partie de son fils dans sa vie de tous les jours. Et donc ouais, j'ai pas compris pourquoi la meuf était aussi réticente à tout ça. Alors certes, à un moment au début elle doute des moyens financiers du mec, mais peu importe quels sont ses moyens, je veux dire, si le mec propose de tout payer, propose de l'accompagner, propose de faire des trucs, enfin je dis oui, enfin je vois aucune raison logique de dire non, mais je trouve qu'elle résiste beaucoup trop, et que c'est un peu fait exprès juste pour que le scénario puisse traîner un petit peu, et que ce soit pas résolu immédiatement dès qu'il retrouve la mère porteuse quoi. En dehors de ça, je trouve que le film est plutôt très bien géré, alors y'a rien de spécial à en dire, c'est pas un exploit de réalisation, y'a pas d'audace particulière dans une scène ou dans une autre qui ferait que ce serait extraordinaire à voir, mais c'est très bien filmé. Le plus élaboré en termes de mise en scène, on va dire que ce serait l'introduction, où on va appeler le personnage de Le Kini pour lui dire que son fils est mort, et du coup on commence par tout un tas de plans d'illustrations sur sa maison en général, vide. Donc le jardin vide, telle pièce vide, tel endroit vide, l'entrée du garage, enfin la petite allée où tu mets ta voiture vide, etc. Et du coup tout ce vide te fait passer l'idée que quelqu'un a disparu, et qu'on va traiter de l'absence d'une personne en partie, en tout cas dans ce film. Pour le reste y'a rien donc de très particulier, mais c'était sympathique à regarder, c'était pas trop mal, c'était assez poignant à certains moments, et c'est une histoire qui tient la route correctement avec des personnages que t'as envie de suivre. Donc voilà, je vous conseille grosso modo de regarder La Petite, c'était assez original et intéressant comme sujet. Alors passons maintenant à un film un petit peu particulier dans cette sélection, c'est adapté d'un roman d'Honoré de Balzac, par la réalisatrice Ariel Dombal. C'est la première fois de ma vie que je vois un film réalisé par Ariel Dombal. Je crois que j'en ai un dans ma liste de films à regarder, mais qui date des débuts de la chaîne qu'elle avait sorti à un moment, et je n'ai jamais mis la main dessus. Le film s'appelle donc Les secrets de la princesse de Cadignan. La princesse de Cadignan étant jouée par Ariel Dombal, qui réalise et joue dans ce film, qui nous propose une adaptation de Balzac, un petit peu à la sauce Marie-Antoinette. C'est du film d'époque en costume, mais les costumes ont des jeux de couleurs particulièrement osés et audacieux, on met de la musique électro-moderne au-dessus de beaucoup de choses, et il y a des passages un peu étranges, où je suis quasi certain qu'il y a des scènes qui sont sur fond vert, avec des incrustations qui sont assez bien faites pour que tu les marques pas immédiatement, mais assez mal faites pour que tu remarques que les contours des personnages sont pas tout à fait nets et que l'incrustation est pas très bonne et que ça coule un peu, je sais pas comment dire exactement le truc, mais il y a le vert qui bave un peu, qui du coup trahit complètement le plan, alors qu'à la base, le plan aurait pu passer pas trop mal. Et il y a beaucoup de scènes comme ça, où le fond de l'image a clairement été remplacé par quelque chose grâce à un fond vert, et à la fois c'est parfaitement intégré dans le décor, et en même temps le détourage du fond vert est pas assez bon, et du coup trahit le fond vert. Et il y a certains plans où pour maquiller qu'il y a des trucs rajoutés comme ça, il y a des faux god rays, vous savez c'est les rays de lumière qui partent d'un élément et qui vont vers la caméra. Il y en a beaucoup dans beaucoup de plans justement du truc, parce que c'est parfois nécessaire de camoufler un peu le truc, parce que c'est bizarrement foutu. Et en même temps il y a des scènes avec de vraies rays de lumière qui prennent vraiment la poussière dans une pièce etc. et qui sont assez intéressants. Donc il y a quelque chose de très bizarre, un mélange de moderne et d'ancien qui fait du coup un peu Marie-Antoinette, qui fait à la fois réelle et artificielle, qui à mon sens se mélange assez bien au texte, qui est un petit peu une mise en abîme. C'est Balzac qui raconte l'histoire de la princesse de Cadignan, qui va elle-même raconter l'histoire de je ne sais pas quel conte ou quel truc dans ce genre-là. Et Balzac est intégré même à l'histoire du truc, je sais pas si ça vient du bouquin ça pour le coup, j'ai jamais lu ce bouquin. Mais Balzac est intégré lui-même à l'histoire et échange à certains moments avec la princesse de Cadignan ou des amis à elle etc etc. Et donc l'histoire c'est qu'on a cette femme, elle a une vie un petit peu de bohème, où elle flâne un petit peu d'homme en homme. Elle est un peu connue comme ça, comme une croqueuse d'hommes, limite comparée à une prostituée mais c'est quand même une noble. Elle a des histoires rocambolesques qui sont connues par tous, avec ses différents amants qu'elle attire, qu'elle lâche, qu'elle essaye de rediriger etc. Donc c'est tout un truc où on essaye de suivre la vie de cette femme, qui commence effectivement à approcher d'un certain âge quand même. Mais faut noter que l'Arielle Dombal, même à 60 et quelques années qu'elle doit avoir, elle doit être un peu plus vieille encore. Bon Dieu comment elle est bien conservée ! Le corps qu'elle a, les jambes qu'elle a, elle les montre encore dans certains plans. Il y a aussi un plan où elle montre ses seins d'ailleurs, ce qui est assez particulier parce que ça arrive souvent aux femmes, comme ça, de se comparer les seins entre elles. Il y a une scène où elle est avec Julie Depardieu et elle est en mode « Oh là là, regardez mes seins, comment ils sont vieux, ils commencent à vieillir etc. Ils ne sont plus aussi fermes, ils ne sont plus machins. » Et puis il y a elle, « Mais regardez les miens aussi etc. » Tu as toutes les deux meufs avec les seins à l'air et tu fais… Ça se fait couramment ça chez les femmes ? Parce que je dois dire qu'entre mecs, on ne se compare pas la bite comme ça, ça ne sort pas aussi facilement. Et donc oui, on doit voir comment est-ce que cette femme d'un certain âge va essayer de peut-être trouver l'homme de sa vie. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait marrer, c'est que Ariel Dombal, c'est un personnage très particulier. Quand on l'entend parler, elle a quelque chose de très bourgeois, très artificiel etc. Et ce qui est drôle, c'est que je m'attendais à ce que tous les acteurs jouent un peu comme elle. Et en fait, pas tous les acteurs, mais Julie Depardieu en particulier, elle joue exactement comme Ariel Dombal dans ce film-là. Alors que je sais que Julie Depardieu, elle peut jouer complètement différemment de ça. Là, elle reprend toutes les mimiques et toutes les façons de parler et toutes les façons de se poser un peu d'Ariel Dombal. Et je ne sais pas si c'est parce qu'Ariel Dombal l'a dirigée comme ça et a voulu qu'elle joue comme ça, ou si c'est elle-même qui, simplement parce qu'elle doit donner la réplique à Ariel Dombal, se met à adopter la même façon de parler pour peut-être se sentir un peu plus proche d'elle. Peut-être aussi qu'elle conserve ça parce que ça transmet justement un côté un peu bourgeoisie, cette façon de parler, cet accent un petit peu bourge. C'est peut-être aussi une des volontés de réalisation. En tout cas, je dois admettre qu'au final, le film passait plutôt bien. Et je dois dire que du coup, c'était plutôt assez fascinant, surtout avec les choix extrêmement particuliers de mise en scène qui ont été faits par Ariel Dombal. Ça ressemble beaucoup à Ariel Dombal. Il y a un côté à la fois vrai et à la fois extrêmement artificiel dans la réalisation. Pour vous donner un exemple peut-être précis de ce que je veux entendre par là, il y a toute une scène où elle est à cheval et la scène à cheval est filmée très clairement par un iPhone. Et du coup, cette qualité très clairement d'iPhone au milieu de ce film plutôt réaliste globalement, pour moi, c'est ce genre de truc. D'un côté, ça nous met véritablement sur le dos du cheval. On a l'impression de se sentir projeté. C'est le genre d'image qu'on voit naturellement, qu'on prendrait nous si on était en cheval, etc. Et c'est un point de vue subjectif finalement du coup de la situation. Et en même temps, c'est très artificiel parce que c'est très compressé. Il y a un contraste qui est un peu dégueulasse. Il y a des trucs qui sont un petit peu surexposés, etc. Donc, il y a un mélange de quelque chose de très naturel et de quelque chose de très artificiel. Et en même temps, les deux se télescopent pour donner quelque chose de différent. Donc au final, je trouvais que c'était plutôt intéressant de regarder ce que ça donnait, cette princesse de Cadignan, réalisée par Eyal Dombal. Et je pense que c'est loin d'être le pire film de l'année. Donc, je vous conseille éventuellement de le regarder si jamais ça vous intéresse. Si vous avez bien le style romance dans d'anciennes périodes, entre des gens pas forcément tout à fait bien moralement, etc. Voilà, ça peut peut-être vous attirer. Ensuite, on passe complètement à autre chose avec un film français qui s'appelle Un métier sérieux, réalisé par Thomas Lilti. Thomas Lilti qui jusque-là se spécialisait dans les films liés à la médecine, puisque lui-même était lié au milieu de la médecine. Il avait fait Première année, il avait fait Médecin de campagne, et il avait fait encore un autre film entre deux, je ne sais plus. Hippocrate aussi. Et dans beaucoup de ses films, il y avait Vincent Lacoste, du coup, qui était dans l'un des rôles principaux. Et dans Médecin de campagne, c'était François Cluzet qui jouait le rôle principal. Et ils se retrouvent du coup tous les deux dans ce film, avec Vincent Lacoste qui joue le rôle d'un jeune prof, puisque donc cette fois-ci on sort de la médecine. C'est juste un jeune prof qui débarque dans un lycée et qui doit apprendre le métier de prof. Et du coup, il a très peu de technique pour apprendre à vraiment gérer sa salle, il ne sait pas vraiment gérer le truc. Et en fait, on va suivre la vie de ce mec, notamment, et du reste du groupe de profs. Je dois dire que je suis assez déçu de ce film-là. Thomas Lilti, c'est un mec qui a toujours très bien réussi à présenter ses histoires et à mettre des enjeux intéressants, etc. Et en fait, tu as l'impression que dans ce film, il ne savait pas quoi raconter, en fait. C'est une succession de péripéties, il se passe des trucs. Vincent Lacoste se fait agresser par un de ses élèves, ou en tout cas l'élève tente de l'agresser, et du coup il y a tout un problème avec un conseil de discipline qui tombe sur le gamin et tout le bordel, et ce que lui veut prendre la décision de faire virer le gamin ou pas, etc. Il y a un prof qui manque de se noyer pendant la sortie scolaire, où ils vont je ne sais plus trop où. Il y a une des profs qui pète un câble complètement, je ne vais pas vous dire en quoi, mais elle pète complètement un câble, et c'est tout. Elle pète un câble dans une scène, elle est un peu suspendue pendant quelques mois, et puis la rentrée suivante, elle revient, et c'est tout. Et en fait, c'est ça le truc. Je n'arrive pas à comprendre quel est l'objectif du film. Qu'est-ce qu'il essaye de raconter ? J'ai l'impression qu'aucun personnage n'évolue véritablement. Alors peut-être pour coller à la vraie vie, parce que l'apprentissage du métier de prof, ça ne se fait pas en une année, peut-être. Mais honnêtement, du coup, je ne vois pas à quoi ça a servi de suivre tout ce qu'on a suivi dans le film, en fait. C'est une critique que beaucoup de gens ont fait avec Loki ou des trucs dangereux, j'en ai parlé dans une autre vidéo, où ils disent « tout ça, ça ne sert à rien dans l'histoire », etc. Là, effectivement, l'histoire ne sert à rien. Tu arrives à la fin, il n'y a rien qui a été raconté, il n'y a rien qui a été accompli, il n'y a aucune décision qui a été prise, il n'y a aucun changement majeur qui a eu lieu dans l'attitude de qui que ce soit. Il y a François Cluzet qui joue à un espèce de vieux prof dépressif, parce qu'il est persuadé qu'il fait chier tous ses élèves, ce qui n'est pas tout à fait faux d'ailleurs. Et en fait, il se pose la question, mais il ne fait rien contre, et puis à la fin, il continue d'être prof, et c'est tout. J'étais perdu face à ce film, je n'ai pas compris ce qu'il a essayé de faire, je n'ai pas compris ce qu'il a essayé de dire, pour moi, il ne dit rien, justement. Et c'est très décevant. Enfin, je m'attendais à « infiniment mieux » de Thomas Lelti, qui avait fait trois excellents films sur un milieu compliqué à rendre, le milieu de la médecine. Et là, du coup, en essayant de s'intéresser à un autre milieu, peut-être que justement, il ne le connaît pas, ce milieu, pas du tout, pas assez bien ou pas du tout. Et du coup, il n'a pas su quoi raconter dessus, et donc, du coup, tu te demandes pourquoi changer de sujet, en fait ? Si tu ne sais pas quoi raconter dessus, pourquoi changer de sujet ? J'étais extrêmement, mais extrêmement éçu par ce film. Je n'ai pas compris le but du projet. Je ne comprends pas à quoi ça sert. Je ne comprends pas ce que ça raconte. Parce que littéralement, ça ne raconte rien. C'est une succession d'événements, dans l'année de cette classe et de l'année de ce nouveau mec qui débarque. Vincent Lacoste, qui n'est même pas spécialement le personnage principal du truc. Il y a un truc qui est drôle, c'est que Vincent Lacoste, il n'est pas crédible du tout en prof. Par contre, William Legbill, qui en plus joue le prof un peu à la cool, qui fume des joints régulièrement, etc. et qui n'est pas le prof chiant, quoi. Lui, pour le coup, il passe nickel en tant que prof. Mais Vincent Lacoste, je n'y ai pas cru une seule seconde. Dans l'attitude, dans le look, dans quoi que ce soit, il ne faisait pas prof. Enfin, il y a un truc qui ne marchait pas du tout avec ce casting. Et puis alors, il y a beaucoup de personnages, et honnêtement, il y en a beaucoup qui ne servent pas à grand chose dans le truc. Donc franchement, extrêmement déçu par ce film. Encore une fois, je ne comprends pas le projet. Je ne vois pas l'idée. Enfin, je ne vous comprends pas. Donc, un métier sérieux, honnêtement, je ne vous le conseille pas, parce que, bah... Il n'y a rien à en prendre de particulier, quoi. Ça sort un peu de nulle part et ce n'est pas très intéressant. Donc voilà. Et alors, on va terminer cette section comédie-dramatique, avec un film qui mélange donc parfaitement comédie et drame. Mais alors, je ne comprends pas le délire qu'il est en train de se créer autour de ce film. Il s'est retrouvé aux Oscars, il y a plein de gens qui sont en train de dire que c'est extraordinaire, etc. C'est un petit film feel-good. Alors, je pense que c'est ce côté feel-good que les gens aiment bien, et qui fait que le film les a marqués, quoi. Effectivement, tu regardes le film en général avec un petit sourire complice, mais il n'y a rien de notable dans ce film, quoi. C'est encore moins la performance de Paul Giamatti, notamment, qui est nommé l'Oscar du meilleur acteur. Tu sens que ça va être un Oscar pour sa carrière en général, plus que pour ce qu'il a fait dans ce film-là, parce que la performance qu'il a fait dans ce film-là, c'est la performance qu'il a fait dans tous ses films. Il s'appuie un peu plus sur sa personnalité propre, parce qu'on parle notamment de son œil qui déconne un petit peu et qui va sur le côté, il y a toute une blague par rapport à ça. Mais honnêtement, même avec cette avalanche de bons sentiments et le bon jeu d'acteur de Paul Giamatti, excusez-moi, mais je ne comprends pas quel est le délire, quoi. Il y a un truc qui est sympa au niveau... Bon, je résume l'histoire vite fait pour ceux qui ne sauraient pas, mais c'est dans un lycée. Tous les élèves partent, du coup, retourner dans leur famille pour les vacances de Noël, et il reste juste quelques élèves. Il y a un petit groupe à la base de 4-5 élèves, et au bout d'un moment, même ce groupe-là va aller passer des vacances dans la famille d'un de ceux de ce groupe-là, qui finalement a eu du temps libre pour lui et revient le chercher. Et il n'y en a plus qu'un seul qui se retrouve avec un des profs joué par Paul Giamatti, et la cuisinière de la cantine qui est jouée par Devine Joy Randolph, qui dans le film vient de perdre son fils pendant la guerre du Vietnam, il me semble, parce que du coup, ça se déroule dans les années 70, pour je ne sais quelle raison. En cette période où les gens mettent en avant les liens qui les unissent, du coup, avec les repas de famille ou entre amis qu'on fait pendant les fêtes de fin d'année et tout le bordel, ce petit groupe de personnages un peu brisés et un peu solitaires va créer des liens entre eux, et du coup, se rapprocher pendant cette période de Noël, alors qu'ils ont effectivement à la base pas du tout envie d'être proches les uns des autres, et des personnalités assez opposées en règle générale. Donc, en ce sens, c'est effectivement rempli de bons sentiments, et c'est assez feel good quoi, tu vois des gens se rapprocher et vivre des trucs où ils se mettent à partager des moments à certains moments, et effectivement, tu as ce petit sourire complice que tu as souvent devant le feel good movie. Il y a aussi un truc au niveau esthétique qui est assez dingue, parce que le film se déroule dans les années 70 à peu près, et il y a un travail global pour faire en sorte que le film ressemble à un film des années 70. La qualité du grain, les logos qui sont utilisés au début, un étalonnage qui est assez proche de ce qu'on faisait à l'époque où c'était vachement étalonné pour simplement que les lumières soient blanches, et c'est tout quoi, tu essaies pas vraiment de travailler des espèces de jeux de couleurs, tu essaies un petit peu mais un peu moins, tu retrouves complètement du coup ce truc là, enfin, il y a vraiment un truc visuellement, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un film des années 70. Le ratio aussi, c'est du 1,66 ou 1,75 ou un truc de genre là, c'était assez utilisé à une certaine époque aux Etats-Unis, en France aussi cela dit. Et donc, le film se passe à cette époque et essaye de reproduire cette époque, et il y arrive extrêmement bien, je veux dire effectivement, le rendu de l'image, c'est exactement ce qu'on aurait avec un film de cette époque, et du coup quand tu regardes le film, tu as l'impression de voir un film des années 70, mais avec les acteurs d'aujourd'hui dedans quoi. ce qui est du coup un rendu effectivement très bizarre, c'est extrêmement bien fait et c'est extrêmement bien tenu, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi. Je me souviens avoir lu un scénario à peu près comme ça, quand j'étais en stage professionnel après l'école de cinéma, le réalisateur avec qui j'étais m'avait demandé de lire un scénario qui adaptait la vie d'un mec en film, et c'était le moment où il avait été dans un pensionnat quelconque, dans un lycée agricole, et il racontait qu'il était la victime absolue, et que tout le monde les détestait, ils étaient pauvres de moi etc, j'avais trouvé le script insupportable. T'as l'impression que c'est ça en fait, c'est un mec qui a vécu un truc spécial pendant un Noël, ou pendant en tout cas un moment où il était dans un lycée ou un collège, et qui a fait un film pour adapter ça, et il a fait en sorte que le film sorte de cette époque où il était lui-même à ce moment-là quoi. Alors je peux pas le garantir à 100%, j'ai pas fait de recherche non plus sur le scénariste, le réalisateur ou quoi que ce soit, mais c'est ce que ça sent quoi, ça sent le truc, j'ai vécu ça à une époque donc je vais l'écrire et on va essayer de le retranscrire exactement comme c'était à l'époque, mais au final je vois pas à quoi ça sert. Honnêtement, je vois pas l'utilité en fait. Mais effectivement c'est très très bien foutu, même au niveau du montage, ils font des trucs vachement propres à l'époque, avec de très très longs fendus entre une scène et une autre, ils vont réutiliser aussi la technique du zoom ou du dézoom, qui était très utilisé à ces époques-là, où c'était beaucoup plus économe de faire ça que de déplacer la caméra sur son chariot et tout le bordel, et c'est extrêmement bien cadré en règle générale, donc vraiment esthétiquement, techniquement, y'a rien à reprocher au film, scénaristiquement non plus d'ailleurs, ça marche très très bien, les personnages sont attachants effectivement, y'a un truc qui est très drôle, j'adore l'école qui revend le sapin et qui coupe le chauffage pour économiser pendant l'hiver, genre les économies de bout de ficelle absolue quoi. Ouais j'ai passé un très bon moment devant ce film si vous voulez, mais pourquoi tout le monde est en kiff sur ce truc, enfin pourquoi est-ce que ça ressort plus que etc. et je pense qu'effectivement les films feel good en règle générale, y'a pas non plus beaucoup dans l'année, donc quand y'en a un, ça doit vraiment marquer les gens, et du coup ils aiment bien sortir de la salle, ils s'entendent vraiment bien quoi. C'est le truc du film feel good, c'est que généralement ça va t'accompagner un peu après le film, tu vas être tellement rempli de bons sentiments pendant un certain moment, et t'auras des parcours de personnages qui étaient vraiment très isolés ou très confrontés les uns aux autres, et qui se réunissent ensuite, et du coup y'a quelque chose qui t'accompagne, auquel tu repenses, tu te sens un peu léger quand tu sors du truc, tu as de l'espoir, et donc je pense que c'est ça qui a marqué à ce point les gens, mais je comprends pas pourquoi ça finit par se retrouver même aux Oscars par exemple quoi. Si encore c'était pour les Oscars techniques, avec justement tout ce qu'il y avait dans le visuel, mais non c'est pour Paul Giamatti, vous êtes tous dans le genre là, tu fais, je comprends pas le délire, je comprends pas le délire, c'est très bien, il est très bien classé dans les catégories de mes films et tout le bordel, mais alors pourquoi vous êtes en kiff absolu sur ce truc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc voilà, Winter Break c'est très sympathique, ou The Holdovers en version originale, c'est très sympathique, mais... Pourquoi ? Juste pourquoi ? Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ce film là, très bien, mais pourquoi ? Voilà qui termine notre section comédie dramatique, passons maintenant au pur drame, et cette fois-ci on commence avec un film coréen, que personne ne m'a conseillé, j'ai juste vu comme ça parce que ça m'a pas assez intéressant, ça s'appelle About Kim So Hee. About Kim So Hee, c'est un film qui se concentre sur l'enfer des centres d'appel en Corée. Il y a eu des pratiques particulièrement sales dans les centres d'appel coréens, qui employaient notamment des stagiaires venus de lycées de formation professionnelle, qui du coup n'ont pas vraiment la possibilité de gueuler contre quoi que ce soit, qui se font complètement exploiter, qui se font... Il y a tout un tas de trucs dont je vais pas vous parler pour que vous ayez les révélations pour un film, mais il y a tout un tas de trucs autour de leur salaire et tout, qui sont un bon truc de fils de pute capitaliste. Dans une première moitié du film, c'est un peu à la psychose, il y a une séparation nette au milieu du film et on change de personnage principal. Donc il y a une dilution de la fonction sujet, plusieurs personnages principaux. Et on commence la première moitié du film avec Kim So Hee, à voir du coup son parcours dans ce centre d'appel. Et dans la deuxième partie du film, on voit un autre personnage qui est joué par Donna Bae, je me rappelle plus comment s'appelle son personnage, je l'ai pas noté dans mes notes, qui est une inspectrice de police, qui va être chargée de l'enquête sur le suicide de Kim So Hee. Puisque Kim So Hee, c'est la raison pour laquelle elle quitte le film au milieu, c'est pas un spoiler, c'est le principe du film, la raison pour laquelle elle quitte le film au milieu du truc, c'est qu'elle n'en peut plus et a fini par se suicider. Et donc cette inspectrice de police va enquêter sur elle, pour en découvrir plus sur pourquoi est-ce qu'elle en est arrivée là, et va révéler du coup toutes les magouilles et tous les problèmes qu'il y a dans le système des centres d'appel et des lycées professionnels d'éducation et tout le bordel. Le film a un petit côté insatisfaisant, parce qu'il n'y a pas de réponse très claire qui soit donnée à la fin. Ni pour l'enquête, ni pour le problème en général. Donc ça manque peut-être un tout petit peu, mais le but c'est pas de te dire justement que tout va bien à la fin du film. Le but à la fin du film c'est de te dire qu'il y a des comportements qui sont pas bons dans le milieu professionnel coréen, et donc on les dénonce en partie avec ce film, en partie avec des campagnes dans les médias, des trucs du genre là. Mais du coup voilà, si vous attendez pas à voir un film où à la fin tout va rentrer dans l'ordre quoi. Il y aura quand même encore quelques problèmes à la fin du film, et certaines réponses qui vont manquer. Mais malgré tout c'est pas insatisfaisant du tout, je vous dirais même qu'il y a quelques scènes très cathartiques. Quand tu vois les saloperies et les magouilles que font les patrons dans ce truc là, il y a certaines scènes qui t'avais envie de le faire depuis le début du film, et t'es très content de voir les personnages le faire. Je vous dis pas quoi pour pas spoiler, mais il y a un moment où tu fais Ah merci ça fait du bien putain de merde ! Ça se produit deux fois dans le film, une fois avec chaque personnage, justement il y a un côté cyclique et intéressant qui se répète comme ça, de montrer que chacun finit par péter d'un câble face à ses magouilles. Donc du coup voilà, il y a un mélange de satisfaction et d'insatisfaction quand tu finis le film, mais grosso modo je vous conseille quand même de le regarder, c'était effectivement assez fascinant. Il y a quelques passages qui sont drôles, quelques passages qui sont assez touchants, enfin c'est quand même très intéressant à suivre comme histoire. Donc je vous conseille si ça vous intéresse de regarder About Kim Sohee. Passons maintenant à un drame français qui a énormément fait parler de lui, c'est évidemment Anatomie d'une chute, qui a remporté la palme à Cannes, qui a créé un scandale aussi à Cannes quand la réalisatrice Justine Trier a critiqué certaines décisions du gouvernement et le gouvernement s'en est jamais remis. Un film de procès sur une femme dont le mari est mort a priori d'une chute, et toute la question du procès est de savoir si cette chute pourrait être criminelle ou pas, et donc pour ça on va disséquer la vie de ce couple publiquement, en rentrant dans les moindres détails, en essayant d'aller chercher la petite bête, en essayant de comprendre le sens du moindre truc. Une dispute de base qui pourrait se produire dans n'importe quel jour, à n'importe quel moment dans la vie d'un couple, où l'issue de la dispute n'est pas forcément, et où la raison de la dispute ne soit pas forcément celle qui a lieu tout le temps, mais du coup comme il y a eu cet accident et cette mort juste après, évidemment on va analyser cette conversation qui devrait être lambda, sous tous les angles et sous toutes les coutures et sous tous les machins, et c'était extrêmement bien foutu, et j'ai effectivement beaucoup apprécié le film. Le film fait 2h20, il te tient parfaitement en haleine pendant 2h20. Il y a toujours un retournement, tu te poses toujours la question, parce que évidemment toi-même tu demandes est-ce que du coup c'est elle qui l'a butée, ou est-ce que c'est vraiment juste un simple accident, etc. Et tu prends tous les témoignages que tu as entendus depuis le début, toutes les réactions des personnages, tous les machins, pour essayer de comprendre et de te faire un avis. Ils vont d'ailleurs illustrer toutes les théories qui sont élaborées autour du truc, ce qui est intéressant parce que du coup il n'y a aucune hypothèse qui est au-dessus des autres, elles sont toutes illustrées à échelle égale, il n'y en a pas une qui a l'air plus crédible qu'une autre, ou un truc dans ce genre-là. Donc c'est plutôt bien pour te maintenir dans le doute, de continuer à t'interroger sur ce qui s'est vraiment passé, est-ce que tu n'aies pas la réponse directe. C'est mélangé à un style très documentaire, un peu caméra à épaule, avec certains trucs genre il y a beaucoup de moments, j'en ai noté un en particulier qui est à 1h26, mais il y a beaucoup de moments où elle va garder au montage des plans qui ont des petits défauts. Genre il y a la juge qui sort de la salle et sans doute du cadre, et le caméraman a eu un coup de coude, il y a un petit soubresaut de la caméra, qui est clairement un soubresaut un peu fat, mais qu'elle a gardé parce que ça donne ce sentiment de caméra documentaire qui a été sur le vif, quelque chose de réel, etc. Et donc peut-être que le caméraman s'est fait bousculer par quelqu'un qui sort dans les rangs, et donc du coup elle garde ça. Donc ça rend un truc vachement intéressant. Il y a d'ailleurs aussi une absence de musique pendant quasiment tout le film, si ce n'est au tout début, parce que c'est lié à l'histoire du procès, c'est qu'il y a tout un moment où le mari a pas mal fait chier avec de la musique qu'il met à fond, c'est au-dessus du niveau des dialogues des personnages, qui en plus ne parlent pas en français, ils parlent en anglais je crois dans le truc. Donc il y a ce côté, notamment pour le public français, ce côté très irritant. Non seulement on comprend pas leur langue, du coup faut qu'on lise les sous-titres, mais en plus on est en train de se faire agresser au niveau du son par la musique au-dessus. Et les seules autres musiques qu'on entend dans le film, c'est le fils du personnage principal, qui s'entraîne au piano. Et c'est à peu près les seuls morceaux de musique qu'il y a dans le film, je crois, sur 2h20. Le film est bien tenu, il y a une bonne histoire, les personnages marchent super bien, ils sont assez intéressants, j'aime bien justement cette héroïne qui a une double langue en plus, donc il y a une difficulté en plus particulière pour elle pour s'exprimer, pour les personnages, ce qui je pense est aussi quelque chose qui aide beaucoup à la commercialisation internationale du film, parce que du coup naturellement il y a une partie des dialogues qui sont en anglais. J'aime bien, ne serait-ce que la recherche des décors, ils ont trouvé des salles d'audience qui sont magnifiques. La première c'est une grande salle avec des moulures blanches partout sur les murs, et aux murs rouges, donc il y a une opposition entre le rouge et le blanc qui est assez belle, et qui d'ailleurs reprend en un sens la scène de crime, puisque c'est un mec qui est mort avec toute une flac de sang rouge sur de la neige blanche, c'est repris dans beaucoup des affiches et tout. Donc il y a peut-être un petit jeu là-dessus dans le choix des couleurs de la salle de procès, c'était vraiment une salle qui était magnifique, et il y a une autre salle un peu plus tard, qui a des murs blancs avec des moulures en bois et un tapis bleu, et je ne sais pas s'il y a un sens particulier à ce truc-là, alors peut-être parce que le bleu calme un petit peu plus, alors que le rouge ne devrait plus s'énerver dans tout le truc, peut-être parce que ça représente peut-être la justice ou un truc dans ce genre-là, alors pour moi le bleu c'est plus la royauté, mais je ne sais pas, il y a un choix quelconque, mais en tout cas esthétiquement ou juste esthétiquement, les salles sont oufes, je ne sais pas s'il y a une raison aux codes couleurs et aux choix ou un truc dans ce genre-là, ou si c'est juste esthétiquement elles sont jolies, mais c'est vrai que l'environnement était assez ouf, et il y a pas mal de plans qui sont intéressants, il y a tout un plan où il y a l'avocate ou la juge, je ne sais plus, l'avocate qui disparaît derrière les caméras et les micros en légère contre-plongée pendant qu'elle est interviewée et tout le bordel, toute une scène qui se déroule quand les flics débarquent du point de vue du chien, ce qui serait particulier comme choix de point de vue, ça pourrait être le gamin, ça pourrait être la femme, non ils ont choisi le chien, parce que du coup le chien se faufile un peu partout, donc il justifie qu'on puisse avoir une vision un peu d'ensemble de la scène, donc il arrive depuis l'extérieur, il se faufile entre les policiers, puis il débarque jusque là où ça nous intéresse, et puis des plans un peu plus omniscients, des plans zénitaux notamment pendant l'autopsie par exemple, avec cette notion de jugement du coup qu'apporte le plan zénital, donc c'est vrai que c'était très bien réalisé, c'était très joli, très bien écrit, des très bonnes performances d'acteurs, pour tous les acteurs d'ailleurs, et actrices du coup évidemment, et je vous le conseille. Il est pas dans mes tops, parce que j'ai d'autres films que j'ai plus appréciés que celui-ci dans l'année, dont des français d'ailleurs, un peu sur ce thème là, mais celui-ci je l'ai pas mis dans mon top, ça m'a pas fait un énorme truc, mais en tant que film de procès juste ça, ça marche super bien et c'est assez captivant, donc voilà, mais je dirais pas plus qu'un autre par exemple, mais ça marche très très bien, donc voilà, pour moi c'était aussi un des très bons films de l'année, je vous recommande de le regarder si vous ne l'avez pas vu, mais vous l'avez probablement déjà vu vu le succès qu'il a fait du coup en salle, et même en VOD je crois ensuite. Voilà pour ce qui concerne anatomie d'une chute, suivant. Là on va enchaîner deux films qui sont plutôt sur ce qui se fait de pire avec la nature masculine, nous avons un nouveau Woody Allen qui est sorti cette année, qui s'appelle coup de chance, qui a été entièrement tourné en France, parce qu'effectivement on est le pays qui accueille les gens qui sont un petit peu borderline, malgré tout je suis pas non plus pour ne plus parler de ces personnes là, je pense qu'il faut aussi voir ce que ces personnes là font, malheureusement dans le cas de Woody Allen ça n'est pas très intéressant, parce que Woody Allen il se répète en boucle depuis 10 ou 20 ans, il fait toujours le même film d'un couple qui commence à se créer, avec une jeune ingénue et un mec suprêmement riche, et il y a des magouilles, des trucs assez sombres qui finissent par avoir lieu, généralement des histoires de meurtre ou d'assassinat, ce qui veut dire la même chose, et toujours cette incroyable importance de la chance dans l'histoire que vivent les personnages, et dans le sort qui va être finalement réservé aux personnages. Le film s'appelle littéralement coup de chance, le principe c'est qu'une jeune femme qui est mariée à Melville Poupot, qui reprend exactement son rôle de l'amour et les forêts, c'est un mari qui contrôle tout et qui gaslight sa compagne très régulièrement, et qui essaye de se l'accaparer pour lui, de la retirer de sa famille et de ses proches, et des trucs dans ce genre-là, c'est vraiment exactement quasi le même rôle, et elle va tomber sur un ami d'enfance, un jeune homme qui était dans le même collège ou lycée, ou un truc dans ce genre-là, qui a toujours été amoureux d'elle, et qui donc en la recroisant par chance dans la rue, va essayer de la revoir, et petit à petit ils vont commencer à se remettre en couple, et évidemment son mari à elle va avoir tout un tas de doutes, et va commencer à engager un détectif privé, etc. Des histoires d'adultères, un petit peu comme il le fait dans toutes ces histoires, avec une notion de chance qui est inclue dans le truc. C'est pas son premier film en France, mais tu pourrais en avoir l'impression, parce que ça se sent très clairement que les acteurs sont perdus. C'est incroyable, je vais tomber sur toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je culpabilise, c'est atroce. J'ai essayé de me persuader que c'est juste une aventure, que j'aime toujours Jean. Ils savent pas comment jouer leur scène, ils savent pas comment se répondre, ils savent pas quelle intonation mettre dans certaines phrases. C'est potable quand même pendant une autre partie du film, parce qu'il y a une bonne partie des très bons acteurs français, je trouve ça assez dingue de voir le nombre d'acteurs français extrêmement renommés, genre Valérie Lemercier et les trucs dans ce genre-là, qui ont accepté de jouer avec Woody Allen, avec toutes les casseroles qui se renoculent et tout le bordel. Effectivement, on a un truc particulier en France avec ça. Mais donc, ouais, ils ont l'air tous un petit peu paumés, ils se répondent à peine. Clairement, c'est Neil Snyder qui est la projection de Woody Allen. Il y a toujours un acteur sur lequel il se projette et qui récupère toutes ses mimiques, etc. Cate Blanchett, par exemple, dans Blue Jasmine, c'était exactement ça, qui avale des Xanax à longueur de journée, qui bafouille quand elle parle, qui va répéter plusieurs fois certains trucs, etc. Là, c'est Neil Snyder qui joue ce rôle-là. Et tu vois qu'il essaie de le jouer, tu vois qu'il sait ce qu'il doit jouer, et je pense que tous les acteurs ont une notion, grosso modo, de ce qu'il devrait jouer pour Woody Allen, mais tu sens très clairement que c'est un réalisateur qui ne maîtrise pas la langue qui a tourné, parce qu'un réalisateur qui maîtrise la langue aurait refait la scène en disant, écoutez les gars, là ça va pas du tout, je comprends pas vos émotions quand vous parlez, je comprends pas sur quel ton vous dites les mots, je comprends pas comment vous délivrez les répliques. C'est pas une catastrophe, si vous voulez. Je vous dis encore une fois, les acteurs sont tous plutôt bons, mais tu sens qu'ils sont perdus, tu sens qu'ils sont un peu en roue libre. Il y a quelque chose d'intéressant en termes de mise en scène, cela dit, à chaque fois qu'il y a une scène avec l'héroïne principale, la scène est filmée en plan séquence. Toutes les autres scènes sont filmées avec des champs contre champs, des coupes, etc., elles sont tout à fait classiques. A chaque fois qu'elle va être dedans, ça va être filmé en plan séquence, parce qu'il y a une notion autour de cette femme qui incarne la simplicité et le naturel. Et je pense que du coup, pour retranscrire qu'elle incarne la simplicité et le naturel, il fait le choix le plus naturel pour suivre une scène, qui paraît le plus réaliste, c'est-à-dire de rester avec un point de vue et de suivre toute la scène depuis ce point de vue. Alors la caméra va bouger régulièrement, elle va pas rester forcément fixe, mais en tout cas, ça va faire un plan séquence à chaque fois que c'est elle qui est en jeu dans la scène, parce qu'elle est toujours sincère, elle est toujours entière, et donc tu mets la séquence entière, tu mets pas de coupe. Je pense que ça, c'est un truc de mise en scène qui est assez intéressant. Il y a une seule scène, je crois, qui la met en scène où il y a des plans de coupe, parce qu'elle est en train de parler avec son mec et du coup, je pense qu'à ce moment-là, elle se met un peu à douter d'elle et à plus trop savoir qui elle est, etc. Et donc pour cette scène particulière, on se met à avoir des coupes, parce qu'il y a peut-être un moment où elle se sent plus forcément naturelle ou elle-même ou entière, mais c'est la seule et unique scène. Généralement, c'est toujours filmé en plan séquence. Il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un événement particulier qui se passe, et tu sens que le personnage de Melville Poupeau prend une emprise totale sur la vie de sa compagne, notamment parce que le personnage est incarné dans le film par la couleur bleue. Il y a un portrait dans son bureau de lui-même, pas un autoportrait parce qu'il l'a probablement pas fait, mais il y a un portrait de lui dans son bureau qui est uniquement en teinte de bleu en fait, en variation de bleu. Et en fait, à partir de ce moment particulier dans l'histoire, le bleu va envahir absolument toutes les scènes. Dans toutes les scènes, il va y avoir des vases bleus, des fauteuils bleus, des tapis bleus, des rideaux bleus, des machins bleus. Il y aura toujours du bleu partout dans la scène pour montrer que du coup, il n'y a plus que lui dans sa vie à elle en fait. Mais ce sont donc les seules petites choses intéressantes à sortir de ce film. Pour le reste, c'est du Woody Allen extrêmement classique. C'est exactement le même film qu'il a fait depuis les dix dernières années, et le fait de le faire en France change pas grand chose au truc. Donc écoutez, c'est pas spécialement notable. C'est absolument pas nécessaire de le rattraper. Et je pense que vous pouvez complètement le louper, ça ne vous retirera rien. ça ne sera absolument pas grave. C'est pas notable du tout. Voilà. C'est correctement mené comme film de Woody Allen en tant que tel, mais honnêtement, on peut zapper. Juste après Woody Allen, qui est-ce qu'on a ? On a Luc Besson, qui a débarqué à nouveau cette année avec un film qui s'appelle Dog Man, qui est sorti de nulle part en début d'année. Moi je l'avais vu passer sur Halle au Ciné, mais personne n'avait entendu parler, et tout le monde était surpris quand j'ai parlé de ce truc-là. Le film a été produit un petit peu en catimini, ce qui se comprend, puisque donc Luc Besson sort de tout un tas de procès qui... Il a tout un tas de casseroles au cul au niveau de plusieurs agressions qu'il aurait commis envers différentes femmes. Et donc c'était particulièrement intéressant de se pencher sur Dog Man, parce qu'il ne peut plus vraiment bosser avec des nanas, Besson, et comment est-ce qu'il s'en sort pour faire un film ? Lui qui, dans tous ses films, quasi... Ouais, absolument tous, quasiment, il met en place des femmes fortes dans les rôles principaux, des femmes fortes et fragiles, comme il aimait les faire avant. Et donc il est venu avec ce film, qui était très bizarre, mais qui pour moi avait beaucoup de sens, parce qu'il se base sur un personnage LGBT, un personnage de travesti, alors pas de transgenre, mais de travesti uniquement. j'avais dit... Alors, il y a des gens qui se sont foutus de ma gueule. Je vais donc développer mon idée. Quand le film est venu, j'ai dit, t'as la sensation que Luc Besson veut du coup essayer d'éviter d'avoir affaire au public de base de cinéma, et qu'il essaye de faire quelque chose plus underground ou grunge. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire « Ah oui, c'est quoi pour toi le cinéma underground ? » Je pense notamment à des films de John Waters, par exemple, si vous voulez savoir à quoi je pensais. John Waters, c'est un mec qui faisait un cinéma à mi-chemin entre le pro et le cinéma de guérilla, qui mettait notamment en avant dans ses films des personnages trans, travestis, LGBT en général, et qui mettait en avant la saleté. Et pour moi, Dog Man, c'est Luc Besson qui essaye d'aller lorgner du côté de ce genre de cinéma-là, de ce cinéma underground-là, en donnant à son film un côté un peu plus poisseux, un peu plus sale, un peu plus underground, un peu plus machin, et en exploitant donc des personnages qui sont plus marginaux par rapport à ce qu'il faisait d'habitude. Il se trouve que le film final, c'est quand même un sacré bestiaux. L'histoire se concentre sur un jeune homme qui est partiellement handicapé. Il a toujours eu une vie de merde, notamment avec ses parents qui le détestaient quand sa mère est partie, le père l'a foutu dans le chenil des chiens, parce qu'il préférait les chiens à sa famille. Et ce petit gamin a grandi pour devenir un travesti qui est également une sorte de justicier local, qui utilise toute sa bande de chiens qu'il a récupérés pour mener des actions contre les mafieux locaux, avec un petit côté légèrement surnaturel et super-héros, qui est évoqué par le titre Dogman, avec le fait que ses chiens comprennent absolument tout ce qu'il leur dit. Il peut leur donner n'importe quelle indication, des trucs ultra précis et ultra spécifiques, les chiens sauront le faire. Et je vous avoue que ce mélange un peu absurde de Travelo-Joker, parce que ça évoque très clairement Joker, tout le film est encadré par une interview du personnage par une psy qui est jouée par une actrice noire d'ailleurs. Donc le Travelo à la Joker à enfance merdique qui parle à des chiens pour descendre des portoriquains avec des pièges à la Rambo. Waouh ! C'est quand même Super Space comme mélange quoi ! Tu sens toujours la patte de Luc Besson, son personnage principal c'est une de ses femmes fortes et fragiles, mais du coup cette fois-ci c'est un mec travesti, et il reproduit malgré tout avec ça ses clichés habituels, notamment certains plans, le film commence avec son vieux plan d'ouverture mais qu'il avait abandonné depuis les années 90 au moins. Le premier plan c'est la caméra qui avance en filmant le sol et qui petit à petit se relève et filme le décor ou le machin etc. C'est comme ça au début du Grand Bleu, de Subway, de Nikita, du 5ème élément etc. Enfin je crois que c'est au 5ème élément qu'il a arrêté. Et il avait un petit peu arrêté donc depuis, il a recommencé du coup avec celui-ci, il y a le fameux plan zénital sur les escaliers qu'il utilise tout le temps etc. Et il y a aussi le final avec la femme forte et fragile en robe de soirée ultra classe avec des fusils trois fois plus gros que ses bras en train de tirer sur des mafieux ou des trucs dans ce genre-là quoi. Et là cette fois-ci c'est adapté avec un travesti. Il y a des trucs qui passent plus ou moins bien, tu sens que ça fait quand même très cliché le côté famille foireuse avec le père qui t'enferme dans le chenil. Et alors il y a une scène qui m'a complètement surpris, c'est qu'en fait pour essayer de se faire un peu d'argent quand même, quand il redresse pas les torts, le mec fait du drag show, enfin des shows drag. et je vous avoue que même quand on a commencé à parler de show en drag, je ne m'attendais pas à voir un show entier intégral filmé où le mec fait en drag Edith Piaf. Et je dois admettre que dans cet étrange mélange qu'est ce film par un réalisateur qui traîne quand même un bon paquet de sauts de merde maintenant, même quand t'es fan de lui c'est compliqué de faire abstraction, cette scène là pour le coup elle avait un petit truc, il y a quelque chose qui a marché, qui s'est connecté un peu avec moi, il y a un côté, une fragilité, il y a une projection entre ce mec qui est un peu handicapé, alors il peut tenir sur ses jambes mais pendant très peu de temps, en fait ses jambes sont très fragiles, donc ça le fatigue énormément de tenir sur ses jambes, et en principe il est en fauteuil roulant où il a des prothèses en plus. Et là du coup pour faire ces shows en drag, il décide de les faire sans fauteuil ou sans machin, il veut pas faire dans le misérabilisme, mais ça lui donne exactement la démarche et le comportement qu'a Edith Piaf, vous savez Edith Piaf c'est, si vous avez vu notamment comment Marion Cotillard l'a incarné, elle est toujours, elle a des mouvements un peu étranges, où t'as l'impression qu'elle tremble, et qu'elle fait des sauts et des machins et des trucs dans le genre là, et qu'elle est un peu comme ça en train de déliné, et ça colle super bien au personnage, et du coup t'as une très belle projection qui est en train d'être faite entre le personnage qui l'interprète, le personnage d'Edith Piaf, donc c'est vrai que c'est une scène qui marchait extrêmement bien dans ce mélange assez étrange de, joker super-héros, et film traditionnel de Luc Besson, en mode grunge underground et tout le bordel, il y avait cette petite scène-là qui marchait bien au milieu de tout le reste. Au final, le projet est quand même très bordélique. J'ai du mal à avoir un avis définitif sur Dogman, je pense qu'il faudra que je le revoie peut-être une fois ou deux, mais le projet est quand même très bordélique, tu vois qu'il essaie de se réinventer, qu'il essaie de créer quelque chose d'un peu nouveau dans son cinéma, ça marche chouille à peu près, ça marche pas trop mal, bon c'est pas un tâcheron non plus hein Luc Besson, mais c'est pas parfait non plus, mais je trouve ça intéressant de voir comment il s'en sort pour essayer de se réinventer avec toutes les casseroles qui traînent au cul, et ce qu'elle l'empêche de faire en terme de travail. J'étais surpris quand même de voir pas mal de femmes dans ce film. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Dogman, c'était un projet effectivement très étrange. À vous de voir pour vous faire votre propre opinion, éventuellement. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus terre à terre et sérieux, comme son nom l'a dit, ça s'appelle Reality. C'est un film qui a été adapté à partir des enregistrements qui ont été effectués lorsqu'on a arrêté une jeune femme qui s'appelait Reality. Je ne sais plus quoi. Ils ont des noms extraordinaires aux États-Unis. Ils ont des meufs qui s'appellent Dakota machin. Celle-ci, elle s'appelle Reality. Il y a des trucs qui sont magnifiques. Donc en fait, c'est une jeune femme qui travaillait en partie avec les services de renseignement, et qui a publié, était lanceuse d'alerte, en publiant un rapport sur l'interférence de la Russie pendant les élections de 2016. Et du coup, elle a été arrêtée pour ça. Et en fait, le film est entièrement basé sur les transcriptions et les enregistrements audio eux-mêmes qui apparemment sont disponibles, qui sont inclus par moments dans le film. Et ça les adapte tel quel. Alors je suppose qu'il y a quand même eu des coupes par-ci par-là dans le truc. Mais de base, c'est censé vraiment suivre à la seconde près les enregistrements audio qui ont été faits par les agents qui ont arrêté Reality. Et donc on la suit de l'arrivée des agents devant son jardin, jusqu'au moment où on va en arriver à ce qu'elle révèle toute l'affaire. C'est bien trouvé parce que, de par le fonctionnement de base des interviews, des interrogatoires plutôt qu'interviews réalisés par la police, le FBI, ou je ne sais pas qui enquête sur ce genre de truc. Ça doit probablement être le FBI. La tension augmente assez naturellement. En fait, tu vois arriver les mecs sur sa pelouse. Déjà à la base, tu peux légitimement te demander si c'est vraiment des flics. Tu as l'impression que c'est juste deux mecs lambda qui débarquent, je ne sais même pas s'ils ont une carte, il me semble qu'ils devraient avoir un papier ou un badge. Mais à la base, ça pourrait être n'importe quel mec qui a décidé de venir dans la maison de cette meuf pour l'agresser ou un truc de ce genre-là. Donc tu as déjà une petite tension avec ça. Et quand elle comprend de quoi il en retourne, toi tu sais déjà où il en retourne, mais quand elle comprend de quoi il en retourne, tu vois du coup son attitude changer un petit peu. Et en fait, les mecs passent trois plombes à parler du chien par exemple. Elle a un chien et donc c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte que le chien ne parte pas et en même temps qu'il n'attaque personne et qu'il reste calme et des trucs dans ce genre-là. Parler du chat également parce qu'elle a aussi un chat, donc il faut trouver le chat et le mettre dans une pièce ou dans une cage ou je ne sais plus trop quoi. Ils discutent pendant trois plombes de dans quelle pièce est-ce qu'ils vont discuter ensemble ? Est-ce qu'elle a envie de boire de l'eau ou pas ? Et tu sens du coup pendant ce moment-là à la fois qu'on essaye de la calmer et en même temps toi tu sens la tension monter parce que tu fais mais ils sont là pour quelque chose et à un moment ça va tomber quoi. Ça va lui tomber dessus, le sol va s'ouvrir sur ses pieds et elle va tomber dans le truc quoi. C'est à la fois un travail de réalisme mais qui amène à un travail de tension au fur et à mesure du coup que le film avance. Il y a beaucoup de plans très serrés sur elle d'ailleurs pour montrer justement la tension. Tu vois justement bien le mur qu'elle se crée un peu fissuré et dégringolé au fur et à mesure de l'interview. Et du coup il y a un rendu qui marche très très bien, qui est assez pesant du coup, assez stressant et qui te fascine naturellement dans le truc parce que tu as l'impression que tu te projettes toi-même un peu dans cette situation-là quoi. Tu te dis, comment est-ce que je réagirais moi face aux flics ? Quand tu vois une personne lambda être confrontée à ça, que tu vois le compte rendu mot pour mot de ce qui a été dit à ce moment-là, tu te rends compte que j'aurais probablement été aussi perduquel et aussi conquel et aussi machin. Donc voilà, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et il y a un mélange à la fois d'artificialité et de réalisme. Il y a un passage, je n'arrive pas trop à savoir ce que ça veut dire, si je pense que c'est un moyen de faire passer une ellipse dans les enregistrements peut-être. Il parle de son chat et pour je ne sais quelle raison ce qu'ils disent sur son chat, alors il y a une blague qui est faite, mais pour je ne sais quelle raison ils en rigolent mais comme si c'était la meilleure blague qu'ils ont vu de leur vie. Ils n'arrêtent pas de rigoler, il y a une sorte d'écho qui commence à débarquer et l'image elle-même commence à devenir un peu floue et tu sens en fait que cette meuf où est Aleti est en train de commencer un peu à... Elle a la tête qui tourne quoi, face à tout ce qu'elle doit gérer du coup dans sa tête. Donc c'est un passage qui est assez particulier quand même à voir et en même temps cette artificialité peut servir à servir le réalisme puisque par exemple quand il y a des passages censurés dans l'enregistrement, parce qu'il y a évidemment certaines informations qui ont été censurées du coup dans le truc, la nana disparaît soudainement du cadre, on la voit, on la voit plus, elle disparaît d'un coup pour montrer donc que certaines parties de l'enregistrement sont cachées et qu'il y a certaines informations auxquelles on n'a pas accès. C'était très court, ça fait qu'une heure vingt, mais c'était plutôt bien foutu, c'était plutôt prenant, je vous l'ai dit, plutôt une bonne tension, etc. Donc c'était un film plutôt pas mal et je vous conseille à priori de le regarder, c'est à la fois informatif par rapport aux lanceurs d'alerte et aux trucs dans le genre là, mais c'est aussi une belle expérience cinématographique à vivre donc je vous conseille Reality. Voilà donc pour ce dernier film de la section drame, passons maintenant à la catégorie fantastique et nous allons commencer avec un film qui est sorti en toute toute fin d'année qui s'appelle Dream Scenario. Dream Scenario c'est un film avec un concept assez barré et assez fascinant, Nicolas Cage joue un homme, un professeur d'université absolument pas remarquable qui a vécu une vie tout à fait anonyme jusque là, qui d'un seul coup apparaît dans les rêves de la moitié de la population terrestre. Pas toute la population, mais la moitié de la population terrestre commence à voir ce mec apparaître dans ses rêves. Et au début il est juste un observateur qui passe comme ça dans leurs rêves et qui voit le truc avoir lieu, mais petit à petit ça va commencer à se dégrader un petit peu, certaines personnes vont commencer à faire des cauchemars avec lui, où il va les agresser ou les attaquer ou des trucs dans ce genre là, et du coup le regard sur lui va énormément changer. Et donc tout ce film est une métaphore en fait de l'image publique, de personnage public, du fait que les gens se font une image de toi, que parfois ils projettent par exemple, si c'est un acteur, ton rôle sur qui tu es vraiment, c'est des trucs qui étaient ultra connus, des acteurs qui ont fait des rôles de personnes ultra méchantes, et qui du coup toute leur vie se sont fait cracher à la gueule quand ils étaient dans la rue, parce que les gens voyaient le personnage et voyaient la méchanceté du personnage sur eux, alors qu'ils n'étaient pas comme ça dans la vie, c'était juste un rôle qu'ils avaient joué quoi. Et ça parle justement de tout ce qui tourne autour de l'image à l'heure actuelle, y compris la cancel culture, parce que du coup comme il y a certaines personnes qui l'ont vu faire des actes particulièrement amoraux et irrépréhensibles et violents etc, il y a des gens qui veulent le cancel et qui ne veulent plus qu'il aille nulle part, il y a tout ce truc, vous savez il y a des politiques aux Etats-Unis qui se sont fait virer de certains restaurants ou de tout ce genre là, parce que les responsables du restaurant n'étaient pas du tout d'accord avec leur politique ou avec leur vision du monde ou quoi que ce soit, et du coup ils n'avaient pas envie de les servir. Et il y a une partie du discours là-dessus, et en même temps il y a une très nette envie de s'éloigner du discours alt-right sur la cancel culture, parce que le mec dit clairement j'ai pas envie de parler avec ces gens-là, j'ai pas envie d'être leur icône, j'ai pas envie d'être machin etc, il m'arrive effectivement un problème d'image publique, mais j'ai pas envie de rentrer dans tout le délire cancel culture, wokisme et tout le bordel quoi. Ce qui est intéressant parce que justement ça fait partie du truc qu'il faut naviguer aujourd'hui quoi, c'est compliqué de naviguer ce grand écart entre certaines visions politiques qui utilisent et récupèrent des mots et des idéologies et des machins ce genre là, et du coup dès que toi t'as envie de parler de ce genre de sujet, forcément t'as un risque d'être assimilé à un côté ou l'autre du truc quoi, généralement tu seras assimilé au côté opposé pour les deux, que si t'as un discours qui est à peu près neutre et qui est un peu entre les deux quoi. C'était un concept ultra intéressant et qui est très très bien poussé par le film, qui est très très bien géré, tu vois du coup cette descente aux enfers pour ce mec là, qui va rien demander à la base. Ce que je trouve réussi en plus, c'est que typiquement on aurait fait ce genre de film en France, il y aurait jamais rien eu de très incroyable dans les rêves et dans les machins qui sont vus, où les gens voient du coup ce personnage. comme c'est un film américain, on met un peu plus de moyens dessus, et donc il y a des rêves qui sont assez impressionnants, il y a une nana qui se rêve au milieu d'un tremblement de terre, et donc elle est au milieu du bâtiment de la fac qui est assez gigantesque, et t'as des morceaux du plafond qui s'effondrent, des machins genre là, et tout le monde qui court autour, ça fait des scènes qui sont quand même assez impressionnantes, et il y a beaucoup de scènes qui retransmettent très très bien, le côté cauchemardesque et le côté angoisse, il y a des moments où il y en a certains qui rêvent juste de le voir dans un coin de la pièce, dans l'ombre en train de les regarder et tout, et du coup t'as des plans sur juste une ombre quelque part dans la pièce, qui reste fixe et qui te regarde et tout, et c'est assez angoissant, j'ai de la petite chair de poule là qui est en train de débarquer pendant que je suis en train de parler de ce truc, parce que j'ai l'image qui m'en vient en tête, il y a un style de réalisation qui est très particulier, qui va beaucoup jouer sur des écarts, peut-être justement pour l'écart entre la réalité et le fantasme qu'ont les gens, mais il y a beaucoup de scènes où le son va être décalé par rapport à l'histoire, où il y a des moments où il va pas y avoir de son du tout au-dessus d'une scène, ou un truc dans ce genre là, et il y a des choses comme ça dans le mise en scène qui travaillent une notion d'artificialité, il y a des plans de coupe très particuliers qui vont arriver de façon très très brusque, où tu vas avoir un flash sur une scène de rêve ou un truc dans ce genre là, et j'aime beaucoup notamment la scène où il va avoir une conversation avec quelqu'un, il décide de l'enregistrer parce que sa femme lui a demandé de l'enregistrer parce qu'elle voulait entendre quelle allait être la réaction de la personne, etc. et en fait il réécoute le message après et il revit en flashback la scène qui vient de se dérouler, mais pendant la scène c'est le son de l'enregistrement sur le téléphone avec la qualité de voix téléphone qui se déroule, et donc du coup tu les vois en train de parler dans une scène normale, mais ils ont la voix avec le filtre téléphonique au-dessus, etc. donc il y a tout un jeu comme ça de décalage entre la réalité que tu vois, la réalité que tu entends, etc. et sans doute pour jouer justement sur la perception d'une personne quand elle devient publique, et que chacun se met à avoir son point de vue sur elle, et qu'on déforme certains trucs qui sont faits, certaines actions prennent des proportions démesurées, etc. Donc j'ai trouvé que c'était très très intéressant, et je vous encourage assez chaleureusement à regarder Dream Scenario, c'est un scénario très original, très marginal, et qui propose du coup des choses assez intéressantes à regarder, parce que pour beaucoup elles n'ont pas été vues. Donc voilà, je vous invite à vous intéresser à Dream Scenario. Passons maintenant du coup à celui que vous attendez probablement dans les films fantastiques, le film fantastique français qui a le plus marché cette année, Le Règne Animal. J'avais dit que je ne le regarderais pas, au final vous êtes tellement pleins que oui d'accord, j'ai fini par regarder le film, et j'ai vu exactement ce que je m'attendais à voir. Attention, ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas aimé, parce que je réagis de façon assez énervée là, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé Le Règne Animal, au contraire, je trouvais que c'était très sympathique, mais c'est exactement ce que je m'attendais à voir. Un peu comme la nuée quoi, par exemple, la nuée c'était très sympathique, mais c'était exactement ce à quoi je m'attendais, et j'ai trouvé ce que je pensais trouver là-dedans. Donc l'histoire c'est qu'on est dans un monde qui est notre époque actuelle, ou en tout cas pas très loin, et une nouvelle maladie est en train d'apparaître, les gens se mettent à muter en animaux. Ils se mettent à prendre des plumes, des poils, leur corps change, des becs leur pousse, des griffes, etc. On suit un jeune garçon et son père, le père étant joué par Romain Duris, dont la mère, et donc l'épouse pour Romain Duris, est justement un de ces animaux. On leur propose d'envoyer la mère dans un centre approprié et dédié entièrement à ça, où elle pourra poursuivre un traitement expérimental, mais qui a priori donne des bons résultats d'après ce que disent les médecins. Malheureusement, dès qu'ils arrivent, le camion de transport qui amenait la mère dans le centre et d'autres personnes contaminées se crashent sur la route, je crois pendant une tempête ou un truc dans ce genre là. Et du coup, la plupart des créatures qui étaient dans l'ambulance s'échappent dans la forêt. Le père et le fils vont essayer de retrouver la mère, en partie avec l'aide d'une flique qui est jouée par Adèle, Exarchopoulos. Et le fils va également beaucoup se promener en forêt et venir en aide à un homme-oiseau qu'il a retrouvé quelque part, parce que lui-même se rend compte qu'il commence à muter, qu'il commence à avoir des griffes qui poussent. Comme je l'avais senti donc, c'est un film qui est quand même beaucoup plus français que fantastique. Faut admettre cela dit que le fantastique est très présent à l'écran. Il y a un gros travail de prothèses, il y a un gros travail d'effets spéciaux pour certaines scènes, il y a certaines scènes qui vont même lornier un peu du côté de l'action, alors c'est très limité, c'est genre une course-pursuite juste dans le rayon surgelé du supermarché, et pas plus loin parce que sinon c'est chiant et c'est trop compliqué à mettre en place. Quelques scènes d'attaque, il y a un moment où il y a une créature qui ressemble un peu à un phoque, qui essaye de s'échapper et qui se prend les pieds dans une chaîne, qui retient tout un tas de canoës, et tu vois tous les canoës qui partent les uns après les autres pendant que la créature est en train de courir. Il y a une petite scène au tout début où une des créatures va s'échapper d'une ambulance, mais malgré tout, la majeure partie du film est centrée sur la famille, sur les personnages bien évidemment, et du coup c'est en ça que ça fait très français, et le message global de l'histoire ce serait l'arrivée d'un nouveau monde, comment la jeune génération peut gérer cette transition également. Et tu peux parler de l'arrivée d'un nouveau monde dans un sens écologique, dans la volonté qu'ont les jeunes générations de guérir la planète et de l'améliorer, etc. Tu pourrais aussi lire ça comme l'arrivée d'un nouveau cinéma dans le cinéma français, le cinéma de genre fantastique notamment. T'as un peu l'impression qu'il y a ça aussi quoi, que c'est l'arrivée d'un genre qu'on n'a pas l'habitude de faire jusque là, qui du coup est un peu craint, un peu rejeté, un peu machin, et qu'une figure absolue du cinéma français comme Romain Duris est en train d'accepter et encourage l'avenir, etc. Du coup il y a quand même un truc assez intéressant. Le personnage est super particulier, pour moi c'est comme ça qu'est Romain Duris. C'est le genre de personnage qui est insupportable et qui parle constamment en citation de grands auteurs et de grands penseurs, et de trucs dans ce genre là, et c'est du coup assez insupportable, et c'est un mec très anti-système. J'aime bien parce que c'est super amoral, c'est le mec qui fume en voiture à côté de son gosse, genre tout ce qu'on se déconseille de faire quoi, c'est fumer en bagnole c'est déjà pas bien, fumer à côté de tes enfants ça fait du tabagisme passif et tout le bordel. Et pour autant tout le monde le fait, moi ma mère elle fumait en bagnole quand j'étais à côté d'elle et tout, elle ouvrait la fenêtre comme tous les fumeurs, mais tu fais quand même du tabagisme passif quand tu fais des trucs dans ce genre là. Mais du coup ouais, je pense que le casting de Romain Duris dans ce rôle là, avec le message global qu'il y a dans le film, je pense que tu peux voir en un sens ce film comme c'est l'arrivée d'un nouveau cinéma, d'un nouveau monde dans le cinéma français, avec le cinéma de genre qui peut nous permettre d'explorer des sujets qu'on a toujours traités, mais avec des métaphores intéressantes, avec des situations intéressantes etc. Je dois dire que les personnages jouent plutôt bien, j'ai un peu de mal avec le jeu de Romain Duris en général, mais ça passe à nouveau. J'ai notamment apprécié comment le fils jouait, il joue parfaitement l'adolescent qui sait pas encore comment gérer son corps. Il est constamment en train de trembler, d'être dans tous les sens, et il sait pas dans quelle position se mettre etc. Tu sens vraiment le mec qui a un corps trop grand pour lui, qui sait pas encore comment se diriger dedans etc. Il était vachement bon le gamin pour jouer ce truc là. Et tous les autres personnages étaient très bons, Adèle Exarchopoulos aussi d'ailleurs, très très bonne dans son rôle, et un personnage assez intéressant, très secondaire mais qui est plutôt intéressant. Donc un film globalement effectivement très intéressant, mais c'est pas un film qui m'a spécialement plu dans l'année quoi, et j'aurais complètement pu faire l'année sans voir ce film là, ça ne m'aurait pas manqué, j'aurais pas eu l'impression qu'il me manque un truc. Il a fait un million et quelques d'entrées, donc c'est quand même effectivement bien de l'avoir attrapé, j'entends bien ce genre de critique par exemple, mais honnêtement j'aurais complètement pu faire sans, et je m'attendais complètement à ce que l'histoire soit comme ça, beaucoup plus orientée sur le sens métaphorique, sur les rapports familiaux et tout ce genre là, que sur l'élément fantastique lui-même. Même si c'est vrai que l'élément fantastique est un peu plus présent que ce que j'aurais cru. La scène dans le supermarché je m'y attendais pas du tout par exemple, et faut admettre qu'il y a effectivement un travail extraordinaire de prothèses, d'effets spéciaux et de tout ce genre là, mais ouais c'est pas un film qui va spécialement me marquer non plus quoi. Et je note que d'un côté on peut quand même sentir le côté, l'inspiration Shyamalan-esque, je pense que notamment avec la fin, quand il y a toute la fin qui se déroule dans le champ de maïs, tu peux sentir qu'il y a du coup un hommage clairement au cinéma de Shyamalan qui justement fait du cinéma de science-fiction ou de fantasy, mais qui est très axé sur les personnages aussi et plus sur la métaphore que sur forcément l'élément d'horreur, qui sert à dire quelque chose mais qui n'est pas vraiment central, et qui je pense est un peu mieux traité chez un Shyamalan, et c'est intéressant de voir justement comment est-ce qu'on en fait une version française de tout ça, il y a des images qu'on a trouvées là-dessus que à mon avis on n'aurait pas trouvées ailleurs, il y a notamment justement dans ce champ de maïs, des gens qui poursuivent quelqu'un, et ils sont, parce qu'ils viennent d'une fête locale française, sur des échasses en train d'incarner du coup certains personnages, et du coup tu as des personnages qui sont gigantesques avec des très grandes jambes que tu vois donc complètement dépasser du champ de maïs, et ça fait un côté un peu surréaliste dans la scène, ça fait un peu comme si c'était des monstres qui étaient en train de chasser justement les créatures, alors que les monstres sont des humains dans un costume et les créatures sont les vrais mutants du truc, mais du coup tu transmets un peu une sorte de monstruosité sur l'humain sur ces échasses par rapport à la créature qui est en train de chasser dans le champ de maïs, et j'adore, il n'y a que dans un film français que tu peux imaginer voir une scène de recherche dans la nature sur une espèce de petite balade française, ça s'appelle Elle est d'ailleurs ou un truc dans le genre là, je ne sais plus comment ça s'appelle le truc, c'est un peu comme si on mettait du Charles Aznavour en pleine course poursuite ou un truc dans ce genre là, enfin c'est un truc qui ne peut être fait que en France, mais sur une scène qui jusqu'à là n'a jamais été faite en France, ou est rarement faite en France, la recherche de quelqu'un qui a disparu dans un film fantastique autour d'une forêt, du coup il y a une petite notion d'horreur quand même autour du truc etc. Clairement tout n'est pas acheté, je vous dis, c'est pas un film que je détesté, mais c'est pas un film que je vais garder avec moi et qui va me rester en tête et que je trouve important d'avoir vu dans l'année. Donc voilà en ce qui concerne mon avis sur Le Règne Animal. Très sympathique, mais sans plus à mon sens. Voilà. Autre film fantastique français et dernier de cette catégorie film fantastique, nous avons Vincent Doit Mourir. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Vincent, qui d'un seul coup au bureau se fait casser la gueule par le stagiaire, puis se fait casser la gueule par un autre membre du bureau, puis par une autre personne dans la rue etc. Et finit par se rendre compte qu'il a une sorte de maladie ou de malédiction, qui fait que toutes les personnes dont il croise le regard sont prises d'une soudaine envie de lui casser la gueule. Il sait pas pourquoi et il sait pas exactement comment contrôler le truc et comment essayer de faire sa vie du coup, alors que à chaque fois qu'il regarde quelqu'un dans les yeux, on a envie de lui casser la gueule. Et donc ça parle de cette espèce de violence intérieure qui ressort un peu n'importe où aujourd'hui. Il y a beaucoup de violence entre les personnes, entre différents partisans de différentes idées, entre différentes castes, différents clans, différents groupes, quels qu'ils soient. Et en général il y a une fascination pour la violence dans l'espèce humaine. Notamment il parle à un moment des vidéos de bagarre sur YouTube, qui commencent à un peu se répandre et parfois à devenir un peu virales, des trucs du genre là. Et il y a des gens qui suivent notamment régulièrement des vidéos de baston sur internet comme ça. Et donc ça traite de cette question, la question de la violence dans la société, et parfois à peine méritée quoi, avec un prémisse plutôt cool. Il faut savoir, parce que le film devant ça comme étant c'est le problème de Vincent, au final ça va devenir le problème de beaucoup plus de personnes que ça. Et justement c'est un truc intéressant, c'est que petit à petit on va passer d'un drame plutôt intimiste à un film plutôt divertissement général. Il y a des scènes qui vont être assez angoissantes en règle générale, parce qu'effectivement les personnes qui te regardent un peu bizarrement du coup vont commencer à te mettre un petit frisson dans le dos. Vous avez un peu comme It Follows, où tu cherchais un peu dans le cadre où est-ce qu'arrivait la forme du personnage qui marchait droit vers le personnage principal et qui était donc la menace qui allait débarquer dessus. C'est un peu la même chose là dans Vincent doit mourir, tu te mets à regarder un peu le cadre pour voir qui est-ce qui le regarde, est-ce que quelqu'un s'avance vers lui etc. Mais à la différence de It Follows, il peut y avoir plusieurs personnes en même temps, et c'est ça qui va donner des scènes parfois assez impressionnantes. Il y a un moment où il veut faire la démonstration du coup de son problème à quelqu'un, il rentre dans un supermarché et d'un seul coup tu as une horde entière de gens qui se mettent à lui courir derrière et lui qui est en train d'essayer de s'enfuir. Et honnêtement c'était bien flippant, bien angoissant, c'était vraiment bien rendu et bien foutu. Donc c'est à la fois un film plutôt intimiste et on pourrait dire auteur, et un film de divertissement. Et il y a une progression naturelle qui se fait du côté le plus intimiste à un truc plus exagéré. Jusqu'à arriver par exemple à une scène de climax sur une autoroute qui est assez impressionnante pour le coup, qui est plutôt bien fait. On vient de parler là du coup du règne animal qui a un peu une scène aussi comme ça, mais je trouve que celle de Vincent Dommoir est finalement mieux faite parce qu'il y a plus de personnes en jeu, il y a plus de dégâts, il y a plus de choses à voir dans le cadre. Il y a un truc qui est cool en termes de tournage, c'est qu'on va de Paris à la province, ou à la campagne si vous voulez, donc il y a une variété d'environnements et de styles et de personnages qui sont traités dans le film. On ne reste pas juste dans un petit cadre parisien comme dans beaucoup de films. Et esthétiquement le film est vraiment bien foutu, il est en scope anamorphique du début à la fin. Le scope anamorphique c'est un peu laborieux à faire, il faut plus de lumière pour bien avoir l'image, etc. Donc c'est un truc un peu laborieux, mais c'est très très bien tenu et je crois qu'en plus c'est exclusivement la nuit. De jour le bokeh est normal et rond, peut-être pour réduire les coûts. De jour l'anamorphique se voit moins, donc on ne va pas se faire chier, alors que de nuit ça se voit beaucoup plus. Mais en tout cas ça marche. Il y a un générique magnifique qui sème le trouble. Tu ne sais pas si tu vois des bandes de pellicules avec des photos dessus ou des barres de montage sur une timeline de montage de films ou les fenêtres sur le bord d'un immeuble et petit à petit le truc dézoome pendant le générique et tu finis par voir enfin quelle était vraiment l'image que tu avais sous les yeux. C'est aussi un film qui s'autorise à avoir quelques passages assez drôles et donc vraiment c'était assez fascinant et intéressant et j'ai passé un très bon moment devant Vincent d'Amourir, donc je vous conseille absolument de le regarder. Si vous pouvez mettre la main dessus, si vous pouvez le regarder, faites-le, je pense que vous ne regrettez pas. Il y a une scène qui risque de vous retourner un peu l'estomac, il y a toute une baston dans un environnement un peu sale et je pense que c'est aussi voulu dans la réalisation de vouloir justement te mettre extrêmement mal à l'aise dans des situations de violence etc. pour que vraiment ça te dégoûte. Donc voilà, je vous conseille de regarder Vincent d'Amourir. Voilà pour cette section fantastique assez remplie de films français pour le coup, donc on a vraiment pris le virage et on va commencer la section historique avec un film sur la politique française qui s'appelle Bernadette, étant comme son nom l'a dit, sur Bernadette Chirac. Les Chirac c'est un couple qui met toujours un sur leur visage, ils ont fait beaucoup de conneries hein, mais c'est toujours très drôle de penser, on a de la sympathie pour eux finalement. quand on les a connus, président et tout le bordel, et première dame. Et du coup le film tire complètement parti du couple Chirac. Donc en fait ça retrace l'histoire du couple Chirac de l'élection de Chirac à la présidence et ça va jusqu'au début de la campagne de Sarkozy, avec un passage que je me souviens d'avoir vu à la télévision à ce moment là et tout le monde avait senti qu'il y avait des tensions dans le couple Chirac. Mais donc du coup on exploite à fond leur personnalité, donc c'est Catherine Deneuve qui joue Bernadette Chirac. J'adore le fait qu'au début par exemple, Bernadette Chirac c'est une nonnaie parmi sa réputation elle était très pieuse et très religieuse, et j'adore que du coup au début on résume sa vie en quantique religieux. Je trouvais que ça marchait déjà vachement bien, quand tu démarres comme ça c'était parfait quoi. Et le film précise dès le début que ce qu'il raconte n'est pas toujours vrai, que c'est romancé et que c'est refait pour le cinéma. Ce qui est retranscrit par le premier plan après le générique, c'est le couple Chirac qui sort des isoloirs qui sont derrière un rideau rouge. Le fait de sortir d'un rideau rouge ça montre le côté, ce qu'on vous montre là c'est avant tout un spectacle. C'est le symbole du rideau rouge, c'est le spectacle. Donc ce qu'on vous montre là c'est avant tout un spectacle avec des personnages rocambolesques, mais même dans la vraie vie, ils sont particuliers les Chirac, et je trouve que ça marche très très bien. Le truc évident dans ces films là, c'est les films qui parlent de politique, c'est que souvent c'est le festival de la petite phrase sympathique. Et il y a un festival de petites phrases sympathiques, il y a un moment où tu as Jacques Chirac qui dit Bernadette et souvenez-vous de la chance que vous avez eu de m'avoir épousé. Qu'est-ce que c'est extraordinaire comme phrase. Il y a un moment où tu as Chirac qui raconte par rapport à un allié politique, il a été avec nous pendant des années et la fidélité ça compte. Et tu as Bernadette qui se tourne et qui fait « Ah ! Voilà une grande nouvelle ! » Parce qu'il l'a trompé à tirer la rigueur pendant tout leur mariage. Et il y a un moment où ils sont en train de mettre en place sa grande campagne de réinvention pour essayer de vendre Bernadette Chirac auprès du public français, c'est parce qu'au début on la détestait un petit peu. Et petit à petit on a commencé à apprécier du coup son look et son style si particulier, les regards qu'elle faisait à Chirac et des trucs de ce genre-là. Et il y a donc un moment où elle réinvente son image et sa conseiller en communication lui dit « Ah non, vous n'êtes pas ringard, vous êtes vintage ! » J'aime bien ce genre de petites phrases. Donc voilà, c'est un festival de ce genre de trucs. T'as une scène qui est excellente où t'as Chirac qui voit Bernadette qui accueille Hillary Clinton, et t'as Chirac devant la télé. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Il les joue très 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 bien. « Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? » Donc du coup c'était très très fun, c'est très sympathique. J'aime bien ce genre de petit film sur la politique française. Généralement ça peut donner des trucs qui passent plutôt bien. « Président » au pluriel était assez mauvais, le film qui avait été sorti il y a un ou deux ans. Là celui-ci il est plutôt cool, il marche plutôt bien. Mais même dans « Celui qui était mauvais », « Président » au pluriel, il y avait quand même quelques petites phrases qui faisaient mouche. Voilà donc pour ce qui concerne ce premier film historique, ce retour sur le couple Chirac à travers Bernadette Chirac. Retournons dans un pays qui est très cher au couple Chirac, notamment à Jacques Chirac, le Japon. Il y a eu dans les films historiques aujourd'hui, cette année, un biopic sur Hokusai, l'artiste japonais qui a réalisé le fameux tableau « La Vague », qui est une des œuvres les plus connues de l'art japonais. Et donc on revient sur sa vie du moment où il est... Alors il est déjà artiste, mais du moment où il se fait repérer grosso modo par quelqu'un qui tient une maison, enfin un magasin, de vente de livres et d'art et de choses dans ce genre-là. Et ça se termine à la fin de sa vie grosso modo. Je dois avouer que c'était pas fascinant. Notamment parce qu'en fait, la vie de ce mec est plutôt tranquille jusqu'à la fin de sa vie en fait. Il se passe pas grand-chose. Et du coup, il y a même des ellipses qui sont monstrueuses. T'as une ellipse qui coupe du moment où sa fille vient de naître au moment où c'est un vieux grand-père, sa femme est morte et sa fille est adulte. T'as zappé toute sa vie de famille parce que grosso modo pendant 20 ans, il lui a rien arrivé au gars. C'est incroyable. Esthétiquement, le film est magnifique. Sans doute parce qu'il fait hommage à un artiste du Japon, c'est un film japonais, donc ils font très attention. Il y a un ratio très artistique qui est soit du 1,66 soit du 1,75. J'ai pas mesuré exactement ou vérifié, mais c'est un ratio où t'as quasi 16 neuvièmes mais avec de très légères bandes noires sur les côtés. T'as des scènes extraordinaires avec un magnifique contraste et des belles lumières sur le mec qui dessine, qui fait sa calligraphie et ses estampes, etc. À moitié à poil en plus, ça c'est un truc que j'ai pas mal apprécié, je dois vous l'avouer. Il y a beaucoup de plans très beaux sur les paysages qui essayent généralement de mélanger un fond plutôt uni, on va dire par exemple avec de la brume derrière, et un plan avec énormément de détails comme dans des peintures de Hokusai, notamment comme la Grande Vague, un peu comme toutes les petites lignes que font l'écume des vagues par exemple sur ces trucs. T'as toutes les feuilles des buissons qui sont partout dans le cadre et qui font du coup un contraste entre un fond uni et beaucoup de détails. Il y a un plan sublime sur le mont Fuji, avec le mont Fuji au fond, un arbre sur le côté, et Hokusai à côté de l'arbre en train de regarder le mont Fuji. La composition du cadre est incroyable, c'est un des plus beaux plans que j'ai vu de ma vie je crois. Des choses qui passent de façon extrêmement subtile, il suffit d'un plan sur un personnage qui se lève et part de dos ralenti, et avant même que le film t'a compris, juste en voyant ce plan tu comprends que cet homme est en train de mourir, que cet homme est en train de partir. C'est la fin, c'est la dernière fois, c'est le dernier plan qu'on verra de ce mec-là. Et juste avec la mise en scène, ils arrivent à te faire ressentir ça du premier coup. Donc il y a quelque chose de très très beau et de très maîtrisé justement dans tout ça. T'as une scène magnifique où, plus vieux, il se met à peindre, et ça le reprojette dans sa jeunesse, il arrive à retrouver, à recapturer sa jeunesse dans cette peinture, et du coup tu le vois en train de peindre à côté de lui, plus jeune, et les deux sont en train de peindre en même temps, etc. C'est une séquence qui est magnifique. Donc voilà, esthétiquement c'est assez magnifique, c'est très bien foutu. Il y a aussi un humour qui passe plutôt pas mal à un moment où t'as quelqu'un qui dit « ta tête d'enterrement va faire fuir le bonheur », c'est ce qui m'a beaucoup fait marrer. Mais, il se passe un peu rien en fait ! C'est vraiment, il se passe un peu rien. On te découvre, il y a une engueulade avec un autre artiste, il fait accepter une œuvre, et puis après t'as une ellipse monstrueuse de 20 ans, et puis bah, il est un peu plus reconnu, et puis il y a un artiste avec qui il s'est rapproché, et puis machin, et puis il y a sa fille, et puis à la fin, il y a vraiment un truc grave qui se produit, avec toute une notion de guerre à l'art, de censure de l'art, etc. qui a lieu à ce moment-là. Et vraiment, il est pas vraiment confronté au truc, et il décide pas d'affronter le truc avant quasi la fin du film, la fin de sa vie. En fait, il se passe un peu rien pendant les trois quarts du film, et à la fin, il y a enfin un truc un peu important qui se passe, quoi. Et je vous dis, c'est pas... Y a des gens qui vont me dire, t'es pas sensible à ce genre de truc à raconter, excusez-moi, j'ai quand même fait une école de cinéma, je sais m'intéresser à la vie d'un artiste, etc. Là, c'était chiant ! J'ai déjà vu des biopics sur des artistes qui étaient infiniment plus passionnants que ça, quoi. C'était chiant. C'était honnêtement chiant. Et c'est pas une question de style, où travailler une ambiance ou un truc de genre là, ou que les films japonais seraient un peu plus cool ou un truc de genre là. Non, c'était chiant. Pardon de le dire, mais c'était chiant. J'ai oublié que je le disais encore une fois, vous avez peut-être pas compris, ça fait que cette fois que je le répète seulement, mais... J'en avais un petit peu entendu parler, du coup, par un certain public, et honnêtement, quand j'ai vu le film, j'ai fait, bon bah c'était... Je suis très content d'en avoir appris un peu plus sur la vie de Hokusai, mais... C'était vraiment utile, ça aurait pu se faire en un court-métrage, hein. Honnêtement, avec ce qui lui est arrivé dans sa vie, ça aurait pu se faire en un court-métrage. Où t'aurais pu te concentrer un peu plus sur justement sa fin de vie spécifiquement, tout raconter de sa vie par rapport à ce moment de fin où il est confronté à la censure et tout le bordel, et revenir du coup en flashback à ce qui s'est passé avant, etc. Enfin, honnêtement, il y avait un moyen de rendre ce film beaucoup plus intéressant qu'il ne l'est là, quoi. Parce que là, c'est pas intéressant, c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, en ce qui concerne mon avis sur Hokusai. Passons maintenant au film Seconde Guerre mondiale de l'année, la conférence, film allemand, qui se déroule pendant la conférence nazie, pendant laquelle s'est décidée la solution finale, pendant laquelle on a exposé le concept en termes d'organisation, et qui est responsable de quoi au niveau de la région, au niveau de machin, au niveau des pays, au niveau des trucs. Et donc c'est un huis clos, quasi entièrement huis clos, je crois qu'on sort quasiment jamais de cette salle, ou en tout cas de cette maison. On suit donc des gens qui viennent te balancer des banalités, enfin vraiment normales quoi, des mondanités, où tu viens, c'est alors comment est-ce que vous avez été ? Vous avez fait des vacances avant ? Enfin, que ça va votre fille, ça va votre femme, ça va votre cousin, votre frère, votre machin. Et d'un seul coup au milieu de la conversation, c'est, dis donc, il y a quand même beaucoup de juifs, il va falloir qu'on les élimine tous. Mais sur le même ton, exactement sur le même ton, qui décrirait, j'ai décidé de construire une piscine dans le jardin. Il y a une très belle illustration d'un concept développé par Anna Arendt, qui pendant le procès de Nuremberg, quand elle a étudié les personnes qui étaient jugées pour les exactions commis par leur gymnasie, elle a élaboré le concept de banalité du mal, qui est plus une notion de, en fait, quand toute la société te dit que le mal c'est bien, en fait, tu rentres dans le jeu et tu fais un peu disparaître ta propre notion de morale et ta propre notion de responsabilité, tu ne fais que participer à un système. Et c'est un peu ça que tu retrouves dans cette scène-là, mais avec un côté encore vraiment plus banal, par justement les dialogues qu'ils font, les échanges qu'ils ont et le fait qu'ils parlent de tout et n'importe quoi avant d'arriver à ce sujet-là, par exemple. Mais tu as vraiment le sentiment, enfin tu vois des gens qui sont en train d'élaborer de la façon la plus calme, concertée et réfléchie qui soit, l'éradication de millions et de millions de personnes. Et c'est du coup effectivement assez glaçant et c'est assez incroyable à voir. Le film en lui-même n'est pas spécialement extraordinaire en termes de réalisation ou en termes d'esthétique. Beaucoup de couleurs désaturées, ça travaille beaucoup le gris et le bleu notamment pour être le plus froid et désaturé possible. Peu de mouvement de la caméra, mais un bon travail de découpage parce que c'est une grande table avec beaucoup de personnes et donc faire des champs contre champs sur des tables avec beaucoup de personnes, etc. c'est très compliqué à faire, c'est très chiant. Et ils le font plutôt bien. Alors encore une fois, il n'y a pas d'audace spéciale, il n'y a pas de coupe particulièrement ouf et incroyable à certains moments de la discussion ou je ne sais pas trop quoi. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qui marchait plutôt bien, c'est vrai que tu ressentais bien ce côté de la banalité du mal. Et c'était assez glaçant et assez incroyable et puis du coup on apprend aussi au niveau de l'histoire comment tout ça a été organisé. Donc honnêtement, c'était plutôt pas mal. Alors ce n'est pas le film de l'année non plus pour moi, mais c'était plutôt pas mal et je vous conseille de le regarder. Encore une fois, quand l'Allemagne se retourne vers son propre passé, ça fait souvent des films qui sont plutôt intéressants. Donc voilà en ce qui concerne la conférence. Et puis pour terminer cette section historique, on a un film qui a beaucoup énervé beaucoup de personnes. Moi non parce que je ne suis pas très chauvin et je ne suis pas très à cheval sur l'histoire et je ne suis pas très devant l'histoire de rien, on va dire. C'est le film Napoléon de Ridley Scott qui s'est un peu attiré les foudres parce qu'à un certain moment on lui a dit mais vous avez fait des trucs qui ne sont pas produits dans la vraie vie, notamment par exemple quand il fait tirer au canon sur les pyramides d'Egypte. Et sa réponse a été un petit peu conne, mais un petit peu juste aussi, c'est de dire vous étiez là à l'époque, non, alors fermez vos gueules. Il y a des gens que ça a beaucoup énervé parce que Napoléon a un petit peu commencé l'archéologie et l'exploration de l'Egypte, donc l'Egyptologie même spécifiquement, et il était assez fasciné par ça et ça a beaucoup fait pour tout ce qu'on a au Louvre aujourd'hui d'ailleurs. Je peux entendre le truc, mais je pense qu'il faut voir ce que Ridley Scott a voulu essayer de faire avec ce truc, c'est-à-dire que visuellement il y a une sorte de parallèle, attention c'est un peu perché, mais il y a une sorte de parallèle avec le 11 septembre. Pour moi la raison de faire ce truc là c'est justement d'avoir une évocation de quelque chose qui est intrinsèque à la culture américaine, le 11 septembre, l'attaque monstrueuse sur un pays, sur une façon de penser, sur un machin, etc. Ce qui permet de retranscrire la terreur que Napoléon instaure, et qu'en règle générale effectivement il n'y a pas besoin de coller à 100% à la véracité historique pour faire des films intéressants. Mais je dirais que c'est pas vraiment le problème du film, le problème du film c'est surtout qu'il est un peu long et chiant en fait. Plus qu'autre chose, et pourtant j'ai vu la version cinéma qui est un peu plus courte que la version qui a été sortie sur Apple, parce que je crois que sur Apple il y a une version Director's Cut un peu plus longue. J'ai pas vu la version Director's Cut, mais clairement c'était beaucoup trop long pour ce que ça essaye de raconter. Il y a des scènes qui sont assez chiantes, notamment quand on se concentre sur la relation entre Napoléon et Joséphine, qui a certains côtés parfois un peu fascinants et parfois intéressants. Il a repris un truc qu'il avait fait dans House of Gucci. Il avait toute une mise en scène qui montrait la montée du couple dans sa position dans la famille par rapport au plan de table. Tu commençais une première scène de repas de famille où ils étaient tout au bout de la table et très loin du patriarche. Tu avais une deuxième scène où ils s'étaient rapprochés du patriarche et je crois que tu avais une dernière scène où ils étaient à sa table carrément. Ou alors dès la deuxième ils étaient à sa table et à la troisième ils avaient causé un problème et du coup ils se retrouvaient plus loin sur la table. Il y a un peu la même chose ici avec la relation entre Napoléon et Joséphine parce que Joséphine trompe Napoléon à certains moments. Et tu as eu une scène de repas un peu plus tôt à la table où tu la voyais qui était très proche de tout un tas de mecs à son coin de table. Et une fois qu'ils sont engueulés tu vois une autre scène de repas et sans qu'ils te disent quoi que ce soit tu vois juste que maintenant Joséphine elle est entourée que de meufs et de dames de la cour et de tout autre genre là. Et donc tu vois l'évolution qu'il y a eu dans leurs relations à ce moment là quoi. Mais en règle générale dès que t'es pas dans une scène de guerre c'est un petit peu long et un petit peu chiant. Le passage couronnement aussi il y a beaucoup de moments assez longs et silencieux et assez posés et beaucoup trop posés. C'est pas juste installer une ambiance etc c'est juste trop silencieux et trop posé et trop lent et trop machin. Et puis t'as quelques passages qui sont un petit peu étranges où notamment t'as un passage où t'as Napoléon qui croise je ne sais pas quel anglais en sortant de je ne sais plus quelle salle de réunion avec un général français ou un truc de ce genre là. Il a un léger échange avec le général anglais et avant de partir il a un moment où il pète un câble et il part en disant vous vous croyez tellement supérieurs juste parce que vous avez des bateaux. Et il part en boudant comme un gamin et tu fais c'est quoi cette interprétation du personnage comme une espèce de gamin de crétin un peu comme ça. La performance de Joaquin Phoenix elle est pas extraordinaire. Il est assez mou et inactif et fait pas grand chose de très intéressant dans son jeu ou dans ses actions. C'était pas détestable c'était juste chiant en fait je crois que c'est ça que j'ai noté. A la fin j'ai noté c'est pas fou mais c'est pas détestable. Honnêtement c'est anecdotique ça disparaîtra de l'histoire du cinéma aussi vite que c'est arrivé. Sauf éventuellement pour certains cinéphiles français et fans d'histoire français qui vont insulter ce film pendant des siècles et des siècles sur ses inexactitudes. Mais honnêtement c'est pas ça qui est le plus à critiquer dans le film, le plus à critiquer c'est quand même que c'est relativement chiant. Encore une fois les scènes de bataille elles passent super bien mais le reste c'est plutôt chiant. Donc voilà en ce qui concerne ma critique sur Napoléon, notre dernier film de la catégorie histoire. Voilà pour la section historique mais elle va être liée à notre nouvelle section pour la section qui vient et le film qui vient. On va démarrer la section horreur avec un film français qui s'appuie pas mal donc sur notre histoire notamment avec les mines de charbon. Puisque c'est un film qui s'appelle Gueule Noire. Et encore une fois quand on est un film français en section horreur, c'est pas très courant quand même. Et on en a eu quelques-uns du coup cette année, c'est plutôt cool. Mais alors hélas Gueule Noire c'est pas non plus extraordinaire. C'est un effort tout à fait vaillant, il y a plein de trucs qui sont bons dans ce film et qui sont à garder. Mais c'est pas non plus extraordinaire et c'est pas un film qui me restera particulièrement en tête. Ça fait très The Descent français en fait. The Descent qui je crois est un film anglais à la base. J'avais dit que c'est un film américain une année mais je crois que c'est un film anglais au final. Et en fait c'est marrant sur ces films d'horreur et ces films fantastiques à la française ou à l'européenne en général. Une grosse différence qu'on va avoir avec les films de studio c'est qu'on va s'autoriser à faire des fins plus négatives et plus sombres en fait. Sans forcément que le personnage principal meure ou un autre genre là mais on va faire des fins un peu plus négatives et un peu plus sombres. Ça parle donc d'un groupe de mineurs qui sont envoyés pour explorer une mine particulière dans laquelle ils ont potentiellement un tombeau ou un truc particulier à découvrir. Avec une sorte d'expert scientifique français qui vient faire ses recherches. Et en fait dans ce coin un peu isolé de la mine il y a une espèce de créature millénaire qui avait été enfermée là par les peuples de l'époque. Et qui est libérée du coup par les mineurs qui débarquent et qui va commencer à les buter les uns après les autres. C'est un film qui se déroule principalement sous terre dans des grottes et des cavernes donc il y a un côté quand même très claustro qui ressort. C'est intéressant parce que le réalisateur avait fait Méandre juste avant et Méandre c'est pareil c'est tout un truc avec des espaces très restreints et très claustrophobiques. Donc t'as l'impression que c'est un peu son style et c'est aussi une astuce sans doute pour que ça coûte un peu moins cher à réaliser. Si t'as un gros couloir et qu'au bout d'un mètre la lumière est trop sombre pour que tu vois quelque chose. C'est beaucoup plus facile de tourner des trucs dans ces conditions là qui ont l'air un peu impressionnants mais qui coûtent quand même pas très cher. Un petit message qui est intéressant sur le recrutement des marocains pour aller bosser dans les mines un peu comme on avait recruté les italiens à une époque. Comme aujourd'hui aux Etats-Unis on recrute des latinos pour aller faire des travaux de manutention et de construction et de chantier et truc dans ce genre là. C'est intéressant du coup de montrer comment est-ce qu'on les amène dans notre merde et justement de les voir condamnés à vivre dans notre merde à nous quoi dans ce qu'on a essayé de laisser sous terre. Le côté de la malédiction qu'on a laissé sous terre avec le démon qui te poursuit etc. C'est un peu du coup on vient te chercher dans ton pays pour venir gérer nos emmerdes à nous quoi. Un petit peu comme ce qu'il y avait eu aussi dans Tirailleurs qui était sorti au début de l'année avec Omar Sy. Il y a un bon travail pour à la fois cacher la créature le plus longtemps possible. Il y a notamment cette scène typique aujourd'hui maintenant de jouer avec le flash d'un appareil photo ou d'une lampe torche qui marche pas ou un truc dans ce genre là pour voir la créature avancer petit à petit au fond d'un couloir. Et en même temps la créature elle-même quand elle est montrée de face à un bon design est plutôt bien foutu et assez angoissante, effrayante, assez cauchemardesque. Ça a vraiment de la gueule quoi, la créature a vraiment de la gueule et c'est plutôt sympa à regarder. Il y a aussi un joli gore pendant tout le film. C'est pas quelque chose qu'on fait souvent en France de faire des effets spéciaux un peu sanguinolents. Mais là du coup on les fait et on les fait très très bien. Enfin je sais pas si une boîte française a fait des effets spéciaux cela dit, sans doute. C'est sans doute moins cher que d'aller la chercher dans un autre pays. Mais c'est vrai que du coup c'est pas habituel de voir beaucoup de sang et d'hémoglobine dans les films français et ils l'ont plutôt bien fait. Il y a beaucoup de pyrotechnie également, évidemment parce que du coup c'est des mineurs au fond d'une mine, entre les coups de grisou, la dynamite pour faire tomber des murs et tout ce genre là. Il y a pas mal de pyrotechnie et elles rendent toujours très très bien. La musique est bonne et la plupart des personnages jouent bien. SAUF Samuel Lebian qui joue toujours aussi mal quand il est dans un film fantastique. Je vous avoue je le vois pas dans des tonnes de films non plus Samuel Lebian. La fois où je l'ai plus vu c'est dans le pacte des loups et il jouait pas bien non plus dans le pacte des loups quoi. Le mec il a aucune émotion dans ce qu'il joue. Tu sens que les intonations sont pas du tout là où il faut. Il est pas du tout concerné par ce qu'il fait. Et autant c'est vrai que Christophe Gant c'est pas un très bon directeur d'acteur et je pensais que c'était du quoi que c'est de ça que dans le pacte des loups il jouait aussi mal. Mais là clairement les autres acteurs sont très très bien dirigés et c'est le seul à jouer comme une patate pendant tout le truc. Tu sens qu'il est pas concerné une seule seconde parce qu'il est en train de jouer quoi. Ou alors il a un truc vraiment spécial dans le jeu mais tu ne sens aucune émotion dans la voix de Samuel Lebian c'est catastrophique. Il gâche un peu tout le reste du truc quoi alors que les autres s'en sortent plutôt bien. Je crois qu'il y a Jean-Luc Anglade aussi qui joue dans le truc et il joue un personnage complètement barré etc. C'est le genre de personnage que t'as pas l'habitude de créer dans le cinéma français. Je sais pas si on se rend compte que en s'interdisant de faire tout ce cinéma de divertissement ou ce cinéma d'aventure ou ce cinéma de tout ces genres là, il y a aussi plein de rôles qu'on s'interdit en tant que acteur en fait. Et là du coup cette espèce de stéréotype de scientifique un peu fou qui fout tout le monde dans la merde pour poursuivre son rêve ultime qui fout la merde dans le monde entier. Je trouvais que ça passait extrêmement bien et que c'était donc très neuf par rapport aux rôles que tu vois habituellement dans le cinéma français. Déjà que le film est très différent par rapport à ce que tu vois d'habitude dans le cinéma français mais les rôles aussi étaient très différents de ce qu'on voit d'habitude. Donc voilà, gueule noire je vous le conseille quand même si vous êtes des gros fans d'horreur, si vous voulez voir un film français qui a un petit peu de gueule quand même, malgré un budget sans doute assez restreint, honnêtement c'est une très très bonne tentative gueule noire. C'est dommage, il a pas beaucoup marché en salle, il a fait que 50 000 et quelques entrées ou 40 000 et quelques entrées dans ce genre là, je crois qu'il a fait un tout petit peu plus que Méandre mais pas beaucoup plus, je crois pas qu'il a fait moins mais je crois qu'il a fait un tout petit peu plus. C'était pas un énorme succès en salle non plus quoi, et je sais pas s'il méritait d'avoir beaucoup plus étant donné par exemple le jeu de Samuel Lebihan. Mais en terme de réalisation elle-même c'était quand même plutôt bien fait et plutôt sympathique donc je vous conseille grosso modo d'aller voir gueule noire, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite Lanone 2, donc la suite du premier film Lanone qui est inscrit dans le Conjuring Universe puisque c'est dans Conjuring 2 qu'on avait vu apparaître le fameux démon qui incarne Lanone, enfin qui s'incarne en tant que nonne. Lanone 2 donc suit la suite de l'histoire, le démon est parti avec Frenchy dans les différents pays dans lesquels Frenchy est allé vivre, il finit par se retrouver dans un ancien couvent je crois, qui maintenant est devenu une école pour jeunes filles ou un truc, et on renvoie la sœur qui était dans le film précédent, donc la sœur de Vera Farmiga du coup, je sais plus comment elle s'appelle elle mais c'est la sœur de Vera Farmiga. Et donc elle doit retourner là-bas pour essayer d'arrêter le démon encore une fois. Et j'ai trouvé que comme le premier Lanone ça ne marche pas des masses, alors le premier Lanone n'était pas terrible non plus, là pour le coup celui-ci ça marche un tout petit peu mieux, notamment grâce à la présence d'enfants, quand les enfants sont mis en danger il y a forcément un petit peu de peur en plus qui se crée. Il y a toujours le même travail d'anticipation, des cuts, des panoramiques où tu te dis toujours quand on va reprendre ce personnage-là, qu'est-ce qu'il va y avoir derrière elle, quand la caméra passe sur une porte et revient sur le personnage, tu te dis qu'est-ce qu'il va y avoir derrière lui, et du coup parfois il y a quelque chose, parfois il y a rien, parfois il y a un truc, etc. Il y a certains jeux visuels qui sont parfois assez intéressants, genre une forme créée par la moisissure sur le mur, et ça va te donner l'impression de créer le visage de Lanone du coup, ou un truc dans ce genre-là. Mais il y a aussi des trucs qui passent un peu moins bien. Ils refont tout le truc, vous savez où ils cachaient, enfin dans Conjuring 2 je crois, il y avait des scènes dans lesquelles étaient cachées les lettres qui créaient le nom du démon, parce que du coup le nom du démon te donne un pouvoir sur le démon, etc. Ils ont fait ça pour une scène uniquement dans ce film-là, et du coup un peu partout dans la ville, la caméra se promène en suivant l'héroïne, la sœur principale, et derrière elle t'as V, A, L, A, K, qui sont marqués à différents endroits du décor, mais en mode random quoi, il n'y a aucune raison pour que ces lettres soient marquées là dans le truc. Il y en a quelques-unes qui sont un peu plus justifiées, mais grosso modo, tu sais pas pourquoi, il y a un V quelque part ici, puis il y a un A au-dessus de cette porte-là, et puis il y a un machin, tu comprends pas trop pourquoi c'est là. Et juste après ça, t'as une scène qui est un peu spéciale, parce que ça donne le côté... Vous savez, ça arrive parfois dans ces films d'horreur qui essayent d'un côté très artistique, où t'as un truc où t'as un démon artistique, où t'as une scène de possession qui est d'abord là pour faire quelque chose de artistiquement et visuellement ultra intéressant, mais qui a pas vraiment de sens en tant que démon. Il y a aussi un côté pas crédible, parce que la première scène que tu vois... On dit toujours que le démon doit mettre du temps avant de s'installer et de pouvoir faire des trucs un peu impressionnants, la première scène que tu vois, c'est le démon qui débarque dans une église, qui te fait léviter le prêtre qui lui fait prendre feu en plein milieu de la pièce, et qui ensuite leur fait tomber par terre comme une merde, et tu fais... Si le démon est capable de faire ça, de te faire léviter, de te faire prendre en feu directement, etc... Comment ça se fait que les époux Warren ou des trucs de ce genre-là ont eu des jours et des semaines à pouvoir se battre contre ce truc-là sans qu'ils puissent leur faire quoi qu'il soit de plus que déplacer une commode ou un canapé ou faire voler des croix ou des machins de ce genre-là, quoi. Ça paraît quand même un peu absurde à ce moment-là, c'est pas cohérent, c'est pas compatible. Tu peux pas à la fois avoir un démon qui one-shot un prêtre comme ça dans la scène d'introduction, et ensuite des gens qui sont pas très bien formés, qui ont forcément une grande force de foi ou religieuse, et qui arrivent quand même à affronter le truc. Et t'as des moments qui sont parfois un petit peu rigolos, peut-être sans le vouloir, où t'as des tonneaux un peu partout avec du vin, et ça représente donc le sang du Christ, et à un moment où on essaye d'y faire appel pour combattre le démon, et c'est pas juste le sang qui coule du tonneau, le tonneau explose et t'as genre un canon à eau qui t'envoie du vin rouge du coup sur le personnage, et c'est vraiment les canons entiers, quoi. Et tu fais, pfff, non là c'est un peu ridicule honnêtement les gars, j'arrive pas trop à y croire, quoi. Donc voilà, encore une fois, Lanon, c'est très divertissant sans doute, mais c'est pas du très grand film d'horreur, ça marquera personne. Donc voilà, si ça vous intéresse, si vous êtes des grands fans de Conjuring, vous pouvez essayer de regarder, mais c'est pas dingue. Nous allons terminer cette section horreur avec quelques films d'exorcisme, parce qu'il y en a eu plusieurs sorties cette année, et notamment une suite officielle à L'Exorciste. Alors L'Exorciste a déjà eu deux suites, Exorciste 2 et 3, qui étaient sortis en partie en salle et en partie en direct to VHS à l'époque, je crois, qui sont pas si mauvais que ça. C'est un peu comme les suites de Psychose qui sont sorties il y a quelques années. Pendant très longtemps, les suites ont eu une mauvaise réputation, mais quand tu te replonges dans certaines suites et dans certaines sagas, honnêtement il y a plein d'opus qui sont plutôt pas mal, et tu te demandes pourquoi à l'époque on a à ce point méprisé le truc. Ça s'appelle donc L'Exorciste Believer, ou L'Exorciste Dévotion. Et à nouveau, ça parle d'un démon qui va posséder une fille, mais le truc original cette fois-ci, c'est que le démon est progressiste, et il va posséder non pas une fille mais deux, une blanche et une noire. Et pour faire l'exorcisme de ce démon, il faut pas juste appeler le Vatican et l'Église catholique, il faut appeler un représentant de toutes les religions qui existent. Et donc à la fin, tu as un représentant de chaque religion qui débarque pour faire l'exorcisme du démon. T'as envie de dire qu'il y a quand même un côté un peu woke dans ce truc-là, tu vois. C'est la famille avec la petite gamine noire, ils habitent juste à côté une famille blanche. Je sais plus d'ailleurs si c'est dans cette même famille qu'il y a la gamine blanche aussi qui se fait posséder. Et la famille blanche, c'est une famille de Karen. Vous savez, c'est le beau cliché qui vient de se créer aux Etats-Unis avec ces femmes blanches qui appellent les flics dès qu'elles voient un noir dans la rue ou un truc genre-là. Donc tu sens vraiment qu'il y a ce côté-là. Et surtout, il y a un moment où il y a une réplique qui est absurde et idiote qui est sortie par la mère de Regan dans le premier film, qui revient dans celui-ci. Et à un moment, elle te sort que la raison pour laquelle elle n'a pas pu rentrer dans la chambre de Regan après sa vraie possession, c'est pas parce que la dernière fois qu'elle est rentrée, Regan était en train de se marteler la chatte avec un crucifix, c'est pas parce qu'elle est possédée par un démon qui peut faire bouger des meubles, la lui envoyer sur la gueule, la pousser au suicide, etc. C'est pas pour tous ces dangers-là. C'est parce que le patriarcat, vous comprenez. C'est le patriarcat qui l'a empêché de rentrer dans la pièce dans laquelle il y avait un démon ultra-puissant, ultra-dangereux, que même deux hommes de foi ont eu du mal à affronter et l'un des deux est mort. Les deux sont morts d'ailleurs, il me semble. C'est la réplique où tu fais... Clairement, ça, c'est le genre de film qui est dénoncé par South Park dans Journey to Pandiverse. On n'a rien de nouveau à vous raconter, c'est exactement l'histoire de l'exorciste. Mais cette fois-ci, il y a une noire et il y a plein d'autres religions à côté. Et donc, c'est ça qui est nouveau et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que notre film serait bon, tu vois. Tu fais, bah non, ça marche pas, comme d'habitude. C'est vraiment juste du pandering, c'est juste essayer d'attirer un autre public. Mais en soi, ça ne donne rien de plus au film. C'est pas plus captivant, plus incroyable, plus machin, etc. C'est juste, maintenant, il y a une petite fille noire en plus de la petite fille blanche. Tu sens en plus qu'il y a un côté un peu vengeance avec ce qui se passe vers la fin du film. Donc c'est spécial, c'est quand même très très spécial. Tu as une réplique qui dénonce justement cet aspect très pandering. Où à un moment, quelqu'un dit qu'il faut qu'on essaye quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Et donc le truc de nouveau, c'est changer la couleur de la personne qui est possédée pour eux, apparemment. C'est le seul truc. Étant donné à quel point le genre de l'exorcisme a évolué depuis la sortie de L'Exorciste, ça, ça fait juste... c'est un remake de L'Exorciste, quoi. Avec une petite fille noire à la place de la petite fille blanche. Ou à côté de la petite fille blanche, plutôt. Donc c'est très particulier. Alors il y a quelques trucs qui sont un petit peu sympas. Notamment, le dernier truc auquel je m'attendais en regardant un film L'Exorciste, c'était d'ouvrir le film sur un tremblement de terre en Afrique, dans un hôtel qui est en train de s'effondrer autour des personnages. Je sais pas lequel d'entre vous s'imaginait que le nouveau film L'Exorciste allait commencer en Afrique, avec un tremblement de terre, dans un hôtel qui est en train de s'effondrer. Mais c'est comme ça que démarre le film. Et tu dis, dis donc, c'est plutôt recherché ça pour le coup, c'est plutôt intéressant. Ça pour le coup, aller chercher du coup une autre ethnie pour jouer à un des personnages, ça peut apporter ça, par exemple. On peut montrer quelque chose qui se passe dans un autre pays, par exemple, au début de l'histoire. Mais honnêtement, en soi, ça sert pas à grand chose dans le reste de l'aventure. C'est pas très pertinent ni utile. Je dois admettre qu'ils ont été assez audacieux avec comment est-ce qu'ils traitaient les personnages Legacy. Il y en a certains qui vivent des trucs que tu t'attends pas à ce que ces personnages la vivent, parce que justement, t'as un certain respect qu'il aurait dû normalement. Ils sont pas irrespectueux avec le personnage, mais t'as un certain respect qui sont dus aux personnages Legacy généralement. Et là, c'est assez surprenant ce qu'ils acceptent de leur faire subir. Grosso modo, pour le dire simplement, franchement, c'est pas essentiel à voir, c'est pas essentiel à rattraper, il n'y a pas grand chose d'extraordinaire, c'est pas un film qu'il faut absolument voir dans l'année. Donc, si ça vous branche, vous pouvez essayer de vous faire l'exorcisme Dévotion, ou l'exorciste Dévotion, mais... Pfff... ça sert absolument à rien. C'est pas un excellent film, c'est pas un truc absolument à voir dans l'année, et c'est un peu basique et bateau comme histoire. Donc voilà, je ne vous conseille pas spécialement de regarder l'exorcisme Dévotion. Et puis alors, en continuant sur les exorcismes, nous avons maintenant un nanar absolu. Alors c'est pas forcément pire que le film dont je viens de parler, mais c'est un gros nanar quand même. C'est avec Russell Crowe, ça s'appelle L'Exorciste du Vatican, ou en version originale The Pope's Exorcist. C'est donc un exorciste qui vient du Vatican pour régler des cas de possession par-delà le monde, mais le truc qui en fait un vrai gros nanar, c'est que ça a été traité comme un film policier. Vous savez, c'est le flic à la Slater dans Last Action Hero, ce cliché du flic qui vient toujours se faire engueuler dans le bureau du directeur de la police, qui est toujours en train de hurler, tout le commissariat qui se retourne et qui écoute, etc. Ce vieux cliché des années 90, et un peu avant. C'est exactement comme ça qu'il traite le personnage ici. Il y a toute une scène où il y a le conseil du Vatican au truc dans le genre là, qui est en train de discuter pour essayer de le virer, il me semble. Et comme il sait qu'il a le soutien du pape lui-même ou des trucs dans le genre là, le mec est en train de rouler des mécaniques comme c'est pas possible. Et du coup, c'est assez hilarant comme film. Pour vous dire, donc je prends mes notes là sur mon petit téléphone, à chaque ligne, ça commence par... C'est très rare qu'à chaque ligne de prise de note, même sur un film comique par exemple, je commence avec un ahaha pour dire que je me fous du film en fait. C'est une des premières scènes du film, pour exorciser l'esprit, il l'envoie dans un cochon. T'as un moment où t'as un gamin qui dit, vous allez tous mourir, etc. En espèce de vieux cliché de film d'horreur. Et après t'as le démon en lui qui se sent un peu émo, et qui lui scarifie le mot hate, donc haine, sur le ventre, etc. Et tu fais, ah la vache le démon émo, je l'avais pas vu venir non plus quoi. Ça fait vraiment ça, l'adolescent émo qui sait scarifier love sur le bras, ou des trucs dans ce genre là, pour essayer de se donner un genre. Ne faites pas ça si vous êtes jeunes, c'est complètement débile. Il y a un moment, je me rappelle plus ce qu'est la scène, mais j'ai noté, il retire une plaque en métal avec sa Vespa. Je sais plus ce que c'est exactement, mais si vous avez vu le film, vous savez peut-être de quoi je parle. Il y a un moment où il pose une croix sur un démon sur le front, ou un truc dans ce genre là, pour l'exorciser. Et ça fait le bruit de chargement d'une arme de science-fiction, genre d'un fusil laser ou un truc dans ce genre là. Le bruitage est complètement absurde sur le truc. T'as un texte de fin qui est assez absurde également, où t'es en mode, ils essayent de teaser le fait qu'il pourrait y avoir des suites, et donc on pourrait revenir aux histoires du père Gabriel, qui est un personnage que je trouvais par Russell Crowe. Et à la fin c'est marqué, le père Gabriel a écrit des bouquins, les bouquins sont bons. Et c'est comme ça que se termine le texte. Qu'est-ce que c'est que ce truc absolument débile ? Donc écoutez, c'est vraiment du pur nanar quoi. C'est le mec qui va parler avec une voix à eau, qui va faire des petits signes malicieux, qui va faire des trucs particuliers, enfin c'est assez hilarant. T'as l'impression que Russell Crowe fait ce rôle pour s'éclater un petit peu quoi, il veut s'éclater à rouler des mécaniques, à faire un personnage un peu bad guy, mais en même temps qu'il est censé représenter le bien, etc. Je pense qu'il doit s'amuser un petit peu. Ce sera beaucoup plus fun que l'exorciste dévotion. En tout cas, l'exorciste dévotion, ça peut être fun si vous voulez rigoler de certains aspects, mais c'est pas censé être très fun. Là pour le coup c'est du vrai nanar, ce sera fun. Donc voilà, si vous avez envie de vous marrer devant un film d'exorcisme, vous pouvez regarder l'exorciste du Vatican, ou The Pope's Exorcist. C'est tout un truc. C'est tout un poème. Ensuite nous avons So 10, un nouvel opus numéroté, donc principal, de la saga So, après Jigsaw, alors je me suis gouré en fait dans la tête, je pensais que Jigsaw c'était le dernier qui était sorti, Jigsaw il est sorti en 2017, et c'est Spiral qui est sorti il y a quelques années avec Chris Rock dans le rôle principal qui essayait du coup aussi de prendre la suite ou rebooter l'histoire de Jigsaw et de John Kramer, je crois qu'ils s'appellent le tueur. Ce So 10 est un peu particulier. En soi, tu retrouves totalement le style et la marque de fabrique de So, tu retrouves la même façon de monter avec des trucs très flash, avec des caméras qui tournent un peu partout, des longues expositions pour avoir des traînées un peu sur l'image. Il y a un travail du gore évidemment, il y a toutes les installations, et puis toute la raison pour laquelle il fait tous ces trucs, etc. La principale différence entre ce So 10 et les films précédents, c'est que celui-ci est raconté de façon linéaire. Tous les So depuis qu'ils existent, fonctionnent par flashback. Tu suis l'histoire qui est en train d'arriver dans la salle du piège, et t'as des flashbacks pour aller voir où étaient les mecs, quelles étaient leurs vies avant, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, comment ils ont été kidnappés, comment ils se sont retrouvés là, etc. Et du coup, ça permettait de révéler les twists à la fin de l'histoire, avec d'un seul coup, lui fait partie du truc, et puis lui fait partie du truc, etc. Et ce film-là ne fonctionne pas comme ça. Ce film-là fonctionne de façon tout à fait linéaire, dans vraiment l'ordre chronologique, et suit John Kramer et non pas ses victimes. En fait, ils annulent complètement la formule de So, parce que du coup, ça ne se déroule pas du tout comme l'histoire de So devrait se dérouler normalement. Tu sais déjà avant le début de l'histoire, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et du coup, en fait, t'as pas grand-chose à révéler. Il y a un twist à la fin qu'ils essayent de te révéler, parce qu'effectivement, ils n'en ont pas parlé avant, donc c'est une nouveauté. Quand t'arrives à la fin, c'est une nouvelle information que tu reçois. Et ça fait un petit twist sur... parce que c'est une surprise à laquelle tu t'attends pas. Mais en soi, c'est pas vraiment le fonctionnement des autres films. Et du coup, je trouve que c'est un peu moins bien réussi à ce niveau-là. Globalement, le film est pas trop mal, mais je le trouve un peu ridicule sur certaines des machines, j'y viendrai un peu après. Mais j'ai pas autant apprécié que les anciens, parce que justement, il n'y a pas ce feeling de se faire retourner la tête toutes les 10 ou 20 minutes quand t'as un twist qui débarque et que t'apprends quelque chose de nouveau. Et la fin ne change rien au contexte de ce que t'as vu dans le reste du film, en fait. Donc, c'est juste voir John Kramer choisir ses victimes, mettre en place ses plans, l'exécuter. Il y a peut-être un problème dans l'exécution du plan. Et puis, fin du film, on a un petit twist qui s'ajoute en plus. Et c'est tout, quoi. Je sais pas, je trouve que ça marche pas aussi bien quand c'est raconté comme ça. Je pense que retirer le côté aller-retour dans le temps, propre à la saga Saw, c'est quelque chose qui manque. C'est aussi un peu surprenant, parce que ce début, c'est très très long, en fait. C'est ça le truc, les fans de Saw, généralement, ils sont habitués à être accueillis par directement une torture. Alors, ils le font, mais c'est en fait un rêve. Ils s'imaginent faire un truc à quelqu'un qui croise dans la rue. Et du coup, pendant une bonne vingtaine de minutes, c'est juste voir l'histoire de John Kramer se développer, et pourquoi est-ce qu'il a choisi ce groupe de victimes spécifiquement dans ce film-là, quoi. C'est un petit peu plus lent à se mettre en place, quand même. C'est moins avif comme truc. Et Saw, c'est avif. Mais après, je trouve que ça va trop loin dans certains trucs. Alors, par exemple, John Kramer découvre quelque chose d'illégal, pour résumer, sans spoiler. Et quand tu y repenses, tu te dis que c'est quand même particulièrement compliqué à mettre en place. Il y a beaucoup d'éléments dans cette espèce de grande machine, et ça doit quand même coûter beaucoup plus cher que ce que ça rapporte comme truc. Donc je sais pas, j'étais pas sûr d'être à fond dans le truc. Et je trouvais que certains des pièges étaient un peu trop exagérés. Saw, ça a toujours été voir des gens qui se font du mal en faisant des trucs qui sont assez horribles. Mais c'était toujours dans le domaine du probable et du raisonnable. Quand t'as un piège qui consiste à demander à un mec de s'ouvrir le crâne pour bouffer, pas pour bouffer, mais pour mettre des petits morceaux de son cerveau dans une coupelle et ça va peut-être le sauver derrière, tu fais mais en fait ça colle pas vraiment au style de Jigsaw parce que Jigsaw, il veut que tu survives. Et a priori, si tu commences à t'ouvrir le crâne et à te retirer des morceaux de cerveau, c'est pas qu'il veut que tu survives, il veut que tu aies une possibilité de rédemption. Donc pour ça, il faut que tu survives. Et du coup, dans ces pièges-là, tu fais mais en fait, le mec c'est hors de question, une fois qu'il s'est ouvert le crâne et qu'il s'est retiré des morceaux, peut-être que ça peut se produire, le corps humain est très résistant parfois, ça paraît un peu too much quand même comme piège. Et du coup, j'avais un petit peu de mal à rentrer dans le truc parce que Jigsaw, en principe, t'es censé toi-même vouloir voir un combat entre le bien et le mal dans la personne qui est en train de résoudre le piège. Et si tu sais pertinemment quand il démarre le truc, c'était même un des enjeux dans un des films. Il y en avait un des apprentis Jigsaw qui ne voulaient pas laisser aux gens une chance de rédemption. Et pour moi, c'est ce qu'il fait dans ce film-là en fait. C'est impossible qu'il se remette de certains des trucs qu'il font dans ces pièges-là. C'est toujours compliqué de se remettre d'un piège de Jigsaw, mais là, c'est impossible pour certains pièges. Donc je ne suis pas tout à fait dans ce Saw 10. Honnêtement, il est sympathique, je l'ai regardé sans problème, mais une fois le film terminé, je me fais non, je ne ressens pas le même truc que devant les autres Saw. C'est un tout petit peu décevant pour moi. Un truc un peu débile. À un moment, ils font venir la poupée Jigsaw. Et tu fais, mais la poupée Jigsaw, c'est en principe pour maintenir son identité secrète à John Kramer. Et ils t'ont tous vu en fait dans ce groupe-là. Dans ce groupe-là, ils savent tous pertinemment qui tu es et pourquoi tu les as pris en fait. Donc la poupée Jigsaw, elle ne sert à rien. C'est juste pour le style et pour nous, pour les member Berries, pour se souvenir du coup de la poupée et du machin. Mais en principe, ça n'a pas de sens qu'ils utilisent la poupée dans cette situation-là. Ils savent très bien qui c'est. Donc pareil, il utilise sa voix de Jigsaw dans les enregistrements. Et tu dis pareil, ça ne sert à rien en principe. Et un autre truc aussi, c'est qu'ils sont dans un pays qui est hispanophone. Et il y a un petit gamin avec son père que tu vois dans une scène au début du film. Et avec son père, il parle en espagnol du coup. Et vers la fin du film, il y a quelqu'un qui vient chercher le petit gamin. Et le gamin parle anglais sans aucun problème. Et tu fais... C'est pas tout à fait logique. C'est bien pratique pour vous parce que ça sert votre scénario. Mais vous avez mis en place quelques scènes plus tôt qui ne parlaient pas anglais, le gamin. Donc... De petites exagérations, par-ci par-là quand même. Mais bon, voilà. Après, c'est pas... C'est pas mauvais. C'est pas horrible. Mais c'est pas au niveau, à mon avis, des anciens films. Donc voilà, en ce qui concerne mon avis sur ce 10. C'est... Regardez si ça vous branche. Si vous êtes fan de la saga, vous serez probablement pas trop déçus. Mais c'est pas ouf non plus. Ensuite, on va démarrer une section LGBT avec un film argentin. Qui se nomme Coeur et rang. Je crois que c'est Erente Corafone, le titre original. Coeur et rang racontent l'histoire d'un père homosexuel divorcé. Je ne sais plus s'il était en couple... Je crois qu'il était en couple avec un mec et ils ont adopté du coup une enfant ensemble. Leur fille a 16-17 ans, un truc dans ce genre là, peut-être 18 maintenant. Elle devient assez adulte. Et lui, du coup, divorcé et avec sa fille qui est en train de partir, commence à se sentir assez seul. Et essaye donc de retrouver une vie. Ce qu'il n'a pas eu depuis des années. Et évidemment, il va partir dans quelques excès et dans quelques trucs un petit peu spéciaux. Notamment, alors c'est un truc que peut-être les hétérosexuels ne connaissent pas. Les plans CUMS. CUMS peut-être plutôt. Ce qu'on appelle les plans chemicals. C'est un truc qui s'est beaucoup produit pendant le Covid. Comme on était tous enfermés chez nous, il y a des mecs qui ont commencé à organiser des orgies, on peut le dire assez simplement. Qui ont la particularité d'être augmentés aux substances chimiques. Donc CUMS. Ce n'est pas une drogue commune. C'est un truc spécialement fait pour le sexe parce que ça te donne des performances sexuelles assez incroyables. Ça fait tomber tes inhibitions, des trucs de ce genre là. Mais c'est extrêmement dangereux et il y en a énormément qui sont morts de ce genre de trucs. Et surtout, ça peut complètement prendre le pas sur ta vie parce que tu peux rester perché pendant plusieurs jours. C'est extrêmement dangereux, c'est très particulier. Et lui, du coup, flirte un petit peu avec ça. Une des premières scènes du film se passe dans un appartement dans lequel un gros plan CUMS est en train d'être organisé. Et tu le vois passer d'une scène à l'autre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir une ambiance spéciale dans chaque pièce différente. Donc tu rentres dans une pièce, ça va être genre de la musique classique et les gens qui sont tranquillement en train de se frotter sur un canapé. Tu vas dans une autre, c'est de la dubstep et les mecs sont en train de se conner contre les murs. Il y a un truc assez sympathique à explorer ça visuellement. Cinématographiquement, tu passes vraiment d'une scène à l'autre quasiment en passant d'une pièce à l'autre. Mais c'est vrai que pour ta vie privée, c'est pas vraiment un bon truc. Il est de tous les excès, il arrive pas à se faire à l'idée que son ex-petit ami n'est plus avec lui, etc. Donc il a vraiment beaucoup de mal à accepter la solitude dans laquelle il se retrouve à ce moment-là et sa vie adulte. Et va donc essayer d'évacuer sa peur d'être seul et de trouver un moyen de lutter contre, voire peut-être une personne ou un truc dans ce genre-là. On a eu beaucoup de films comme ça sur des pères ou des mères qui se retrouvaient célibataires, séparés, seuls, avec leurs gamins qui partent pour l'université, etc. Et qui se retrouvent d'un seul coup à devoir redéfinir leur vie et à devoir se réinventer un quotidien et des routines et des habitudes qu'ils ont quasiment pas développées pendant des années parce qu'ils étaient entièrement dévoués à leur famille et leur travail. Et du coup, ils n'avaient pas vraiment l'occasion de faire autre chose. Et je trouve ça intéressant de se dire que maintenant, ça fait 10-20 ans maintenant qu'on peut adopter des enfants, des homosexuels ou se marier, etc. selon les pays et les régions du monde. Et donc du coup, maintenant, nous aussi, on commence à vivre ces histoires-là. On a notre façon de les vivre avec par exemple les plans Kems. Mais, ou Kems, je suis passé pour un ringard pour le reste de la communauté. Avec les plans Kems, du coup, c'est un peu notre façon aussi à nous de se chercher un petit peu au bout d'un moment, parfois de partir un peu en délire. C'est l'équivalent de la scène où t'as la mère de famille qui va se retrouver une nouvelle pote ou qui retrouve trois anciennes potes du lycée un petit peu avant. Je sais pas pourquoi j'ai dit trois spécifiquement. Et qui vont aller se faire une soirée dans un bar et qui va se laminer la gueule, qui va rentrer déchirée, en train de vomir dans le taxi et tout le bordel. Et qui le lendemain matin va se dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ? Est-ce que c'est ça que j'attends ? Est-ce que c'est ça qui m'entra heureuse, etc. Voilà, ce genre de truc, mais avec maintenant des mecs homosexuels. Et j'aime bien justement, ça veut dire qu'on peut refaire des genres cinématographiques qui sont complètement éculés et leur apporter un nouveau souffle simplement avec l'évolution de la société. Et en se concentrant sur des personnages différents et d'autres personnes qui ont à vivre ce genre de passage. Il y a un truc très rigolo quand tu... L'histoire se termine dans le même appartement où il y avait le plan Kem's au début du film. Mais cette fois-ci, c'est une fête de famille qui a eu lieu et il y a des enfants qui sont en train de courir partout dans la pièce. Et tu fais, oh mon Dieu ! Il y a à peine un mois, il y avait trois mecs qui étaient en train de s'enculer sur ce divan et là maintenant il y a des gamins qui sont en train de faire des peintures dessus. Tu fais, oh mon Dieu ! Mais voilà, il y a ce petit truc assez intéressant de voir comment est-ce que tu navigues ta crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, le fait de voir tes enfants partir, etc. quand tu es homosexuel. Et je trouve que c'était assez intéressant à voir et si vous êtes intéressé pour voir ce genre de choses également, peut-être découvrir un petit peu de, justement, la culture LGBT en général, je vous invite à regarder Cœur Errant et Rente Corathon, il me semble, en version originale. Ensuite, un film français et même breton parce qu'il a été tourné à Rennes, ça fait toujours plaisir de voir un peu la Bretagne et Rennes, une ville que j'affectionne toujours. On suit l'histoire de deux personnes musulmanes, il me semble, qui se retrouvent à aller dans un mariage forcé parce que lui est homosexuel et n'arrive pas à l'avouer à sa famille, ou en tout cas n'arrive pas à affronter sa famille vis-à-vis de son homosexualité, et elle a eu une histoire avec un mec qui était criminel, et du coup sa famille ne veut pas qu'elle s'en approche et qu'elle l'épouse. Donc ils se retrouvent tous les deux obligés de se marier par le poids des traditions, de la famille et tout le bordel, et donc on va suivre comment est-ce qu'ils s'en sortent chacun pour essayer de finir quand même libre, malgré le fait qu'ils ont accepté ce mariage arrangé. L'histoire est principalement orientée autour du mec, mais du coup la nana aussi va avoir à vivre ses propres histoires dans tout ça. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'il se trouve un couple d'amis dans l'immeuble dans lequel ils vivent tous les deux, et la meuf du couple, c'est incroyable, elle parle exactement comme Brigitte Bardot quand elle était jeune. Vous savez, c'est cette façon un peu étrange de parler et de finir ses phrases et machin. Il y a un truc particulier comme ça, qui fait complètement au Brigitte Bardot. Coucou ! Et vous vous faites ? Vous vous êtes rencontrée comment ? On va draguer sur la plage. Oh mais c'est beau ça ! Et je pensais à elle, à chaque fois que la meuf était en train de parler, à chaque fois qu'il était dans une scène, j'étais « Putain, on dirait Brigitte Bardot, on dirait Brigitte Bardot... » Voilà, c'est le petit truc qui m'avait marqué, et tu sens qu'il doit y avoir une forte inspiration de cinéma d'auteur chez ce mec-là, notamment aussi avec l'envie de chapitrer les différents moments du film. Mais les chapitres sont pas vraiment utiles, si vous voulez. Le truc, c'est qu'en fait, chaque chapitre est nommé selon le personnage qui va être au centre du chapitre. Ce qui veut dire qu'on va parfois revenir sur un personnage qu'on a déjà fait, et qu'on va parfois en traiter un qu'on a déjà fait avec un nouveau personnage en même temps, etc. Donc c'est pas vraiment du chapitre qui te montre l'évolution d'un truc, qui te dit vraiment « Dans ce chapitre-là il se passe ça, dans ce chapitre-là il se passe ça, etc. » C'est juste, là on se concentre sur tel mec, donc mettons le chapitre avec le nom du mec, et là on se concentre sur la meuf, donc mettons le chapitre de la meuf, etc. Donc c'est à la fois utile et pas utile, et pour moi il y a un truc très auteur dans cette façon de chapitrer le film. J'ai trouvé que c'était un bon moment à passer, que c'était du coup un sujet intéressant à évoquer et à traiter. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous conseille de regarder « L'ère de la mère rend libre ». C'est plutôt intéressant si vous avez envie de vous poser des questions sur ce genre de problème. Voilà. Terminons avec le paradis, qui ironiquement après un film qui s'appelle « L'ère de la mère rend libre », se passe dans un centre de détention pour jeunes délinquants. C'est la dernière étape avant d'aller en prison. Il y a tout un groupe de personnages qui s'y retrouvent, notamment, je crois qu'il s'appelle Joe, le personnage principal, qui d'ailleurs approche de la fin de sa détention. On est en train de commencer à parler de le laisser sortir, de lui trouver un appartement, de lui trouver un travail, etc. Et au dernier moment, il y a un autre jeune garçon, William, qui débarque dans le centre. Et il se trouve qu'ils vont tous les deux être attirés l'un par l'autre et ils vont commencer à essayer de vivre leur petite romance cachée, bien évidemment, parce qu'ils sont dans un milieu qui n'est pas forcément très ouvert d'esprit vis-à-vis des sexualités un peu différentes. Et donc, tu vas avoir cette guerre intérieure du personnage qui se demande « Est-ce que je veux partir pour essayer de faire ma vie tranquille ? » Ou « Est-ce que je veux rester ici avec ce mec qui me rend heureux, du coup ? » Et du coup, forcément, ça va les perdre un petit peu, notamment lui, et ça va causer quelques soucis dans son comportement avec le groupe. Et on va suivre, du coup, l'histoire de ce petit couple qui essaye de se former, voire de rester ensemble dans ces conditions particulières. C'est assez joli, assez beau, assez bien écrit, il y a tout un tas de petites métaphores et de petits parallèles. J'ai trouvé que ça marchait super bien, c'était bien mis en place. Le début commence avec tout un tas d'inserts sur les grilles et les caméras de sécurité qui sont autour du centre. Donc ça met en place dans quelles conditions le personnage vit et dans quoi part son histoire. Il y a aussi une allusion au cinéma qui est assez intéressante parce que du coup, les moniteurs, je ne sais pas si c'est bon, les gardiens, les surveillants, quoi que ce soit, ceux qui s'occupent des gamins, leur apprennent à un moment ce qu'est la caméra obscura, donc comment fonctionne l'intérieur d'une caméra avec l'image qui arrive depuis un trou, qui est inversée, qui s'imprime sur un truc, etc. Ils finissent par créer leurs propres petits appareils photo pour prendre des photos après. Et il y a un truc que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que parmi les travaux qu'ils font évidemment dans ce centre, il y en a certains qui sont dans la menuiserie ou dans la métallurgie ou des trucs dans ce genre-là. À chaque fois que tu vois des scènes qui se déroulent dans cette salle des machines, des outils, tu es toujours en stress parce que tu te demandes toujours s'il y a un truc qui va déconner, s'il y en a un qui va se couper un doigt, s'il y en a un qui va en pousser un autre qui va se couper un doigt et ça va lancer un truc, etc. Tu es toujours en train de stresser sur les machines. Et en fin de compte, le seul moment où il y a un truc qui déconne, c'est le truc que tu n'as jamais soupçonné depuis le début de ces scènes-là et ça te surprend un petit peu. Donc j'ai passé un bon moment, grosso modo, devant cette histoire qui est assez charmante et assez jolie. Je crois que l'acteur principal, c'était celui qui avait joué avec François Ozon dans Peter Van Kant, je crois que ça s'appelait comme ça, à nouveau très très bien dans ce film-là. Je crois que d'ailleurs, le mec qui jouait avec lui, il jouait aussi dans un autre film Muget cette année, le Arrête avec tes mensonges ou un truc dans ce genre-là, dont j'avais parlé dans mon autre rattrapage de mi-année, il me semble que c'était le même acteur qui était dans le truc, qui jouait un des mecs jeunes. Apparemment, ce sont deux jeunes acteurs qui se sont découverts une niche de jouer des rôles d'homosexuels, mais en tout cas, ils passent super bien dans leur rôle et ils sont tout à fait crédibles et ils donnent des super bonnes performances. Évidemment, ils ont un peu leurs émotions à fleur de peau dans ce truc-là. La réaction du mec principal, donc je crois que c'est Joe, quand on lui révèle certaines choses à un moment du film, je ne vais pas spoiler, elle est ultra réaliste. Moi, je ressentais le truc que lui devait ressentir à ce moment-là et ça se voit que l'acteur, il était vraiment en train de vivre cette émotion, mais à 200%, pour reprendre une expression que je dis régulièrement. Il était vraiment en train de vivre ce moment-là à 200% et c'était extrêmement touchant. Donc, ils ont des bonnes performances, l'histoire est sympathique et assez belle. Il n'y a rien de trop hot pour ceux qui auraient peur de ça. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne petite histoire, sympathique. Si ça vous intéresse, je vous conseille de le regarder. Voilà pour la section LGBT, on va maintenant passer à une petite section science-fiction. Dans cette petite section SF, nous avons un film belge qui s'appelle The Belgian Wave, qui est basé sur le fait que dans les années 80-90, en gros, il y a eu toute une vague d'observations d'ovnis en Belgique. Des tas de personnes du Pékin lambda qui habitait dans sa campagne aux personnes qui vivaient dans la ville, aux flics par exemple, aux représentants de l'autorité, ont témoigné avoir vu un objet étrange passer dans le ciel, une sorte de triangle avec trois lumières blanches et une lumière rouge au milieu, qui faisait des manœuvres impossibles à faire pour n'importe quel appareil de l'époque ou qui existe aujourd'hui. Et c'est une des vagues d'ovnis les plus connues du monde, une vague d'observations d'ovnis les plus connues du monde. Si vous vous intéressez un minimum à tout ce qui se passe dans le truc ovnis, vous avez déjà entendu parler de la vague belge. Et le film suit deux personnes proches d'un journaliste qui faisait un reportage sur cette vague d'observations d'ovnis et qui a disparu à ce moment-là. Et donc ils vont essayer de retracer ses pas, de retrouver toutes les personnes qu'il a connues à l'époque, de retrouver ses bandes et d'essayer donc de comprendre ce qui s'est passé. Et ils vont rencontrer un éventail de personnages particulièrement haut en couleur. Apparemment je crois qu'il y a toute une vague belge qui fait des films de ce genre-là. Et c'est complètement barré. Il y a un des mecs du film qui fait des tripes au LSD et grosso modo t'as l'impression que tout le film est sous LSD. Il y a un travail de la lumière notamment, où toutes les lumières sont ultra néon, colorées, phosphorescentes, c'est que des trucs de lumière de boîte de nuit presque. Même quand t'es dans un environnement assez normal, genre le salon de quelqu'un etc, t'as des lumières rouges qui débarquent sur le côté, du bleu, des trucs dans ce genre-là. Et tous les personnages sont complètement barrés, parce que c'est un peu le principe du truc, c'est de suivre tout un tas de personnages qui sont complètement dingues. C'est un peu comme du Delépine et Kervern, les mecs de Groland, c'est ce même genre de délire absolu du début à la fin, avec des personnages qui sont un peu rocambolesques, un peu farfelus, un peu caricaturaux aussi. Il y a tout un moment où ils vont rencontrer une avocate pour savoir où sont stockées des bandes, je crois, qu'a tourné du coup le journaliste. Et ils arrivent dans le bureau de la meuf et la meuf est complètement au bord de la crise de nerfs, dépressive, avec son ventilateur à côté d'elle, et ça part de gâteau parce que c'est son anniversaire, et elle est en train de fêter son anniversaire toute seule dans son bureau, et donc elle est en pleine crise de nerfs à cause de ça, et donc tu la vois en train de péter un câble, de parler super vite, de faire des gestes complètement incontrôlés, de partir dans tous les sens, et à être vraiment au bord de la crise de nerfs. Et à peu près tous les personnages sont une variante de ça. Et les deux personnages principaux vont être confrontés du coup à tout ça, et l'un d'eux est quasi constamment dans un état second et justifie en bonne partie tous les tripes un peu hallucinées du film. Ça donne au film un look très particulier et ça lui donne aussi un style très dynamique et vachement intéressant. Il y a tout un premier plan au début qui est un plan drone qui rentre dans une boîte de nuit pour aller trouver les personnages, et c'est des plans que tu as déjà vu sur internet mais il y a encore très peu de films qu'ils utilisent, et là ça passe ultra bien dans ce film là parce que du coup ça colle complètement à l'idée, au délire, et en plus ça rejoint le côté alien et tout le bordel. Le film va mélanger ça avec des images d'archives vraies de la vague d'OVNI de l'époque, et quelques-unes qu'ils ont inventées eux-mêmes pour les besoins de leur scénario et de ce qu'ils ont envie de raconter. Le truc est assez délirant, t'as un passage limite à la Ace White Shut où tu rentres dans un truc de secte, etc. Enfin, ils font un truc très bizarre dans une pièce, je vais pas vous dire ce qu'il se passe, mais bon voilà. Il se passe beaucoup de choses très très étranges dans ce truc là. Je vous dirais que c'est peut-être un petit peu mon problème quand même. C'est que c'était bien délirant et avec des passages assez dingues et des trucs vraiment de science-fiction et qui mettent même quelques effets spéciaux en place et des trucs genre là, donc ça passe plutôt bien à certains trucs. Mais, au final, c'est un peu trop trippé en fait. Tu finis par avoir du mal à suivre, t'es toujours dans une espèce de cacophonie ambiante, tu as du mal à suivre un peu les dialogues des personnages, les scènes s'enchaînent un peu bizarrement. Honnêtement, ça devient un tout petit peu long à mon goût et ça se finit un peu en eau de boudin. Je trouve que la fin est pas très satisfaisante. Elle est assez ouf, assez incroyable quand même malgré tout, mais pas assez je dirais pour justifier tout le film qu'il y a eu avant. Vraiment, j'ai senti le temps long sur la fin. Il y a quelques répliques qui sont bonnes pour autant. Il y a une nana qui regarde le mec qui est tout le temps défoncé pendant le film et qui lui fait « Oh, vous êtes beau garçon ! » et lui regarde la meuf et fait « Merci, vous aussi ! » Ce qui marche super bien. Et il y a un moment où il retrouve quelqu'un qui connaissait sa mère et le mec fait « Ah, t'es le fils de machin ? Elle va bien ? » « Oui, elle va bien, elle est morte il y a trois ans. » Donc il y a des trucs qui passent bien, il y a un bon délire qui est assez intéressant, mais je trouve qu'il est pas assez... Au bout d'un moment, il finit par être trop présent en fait, justement. J'allais dire pas assez, mais au bout d'un moment, il finit par être trop présent. Et ça rend le film un peu compliqué à suivre. Et du coup, voilà, c'était un peu particulier. Je conseille pas forcément The Belgian Wave. Si vous aimez bien ce style de film un peu très barré, moi ça m'a pas trop branché. Si jamais vous, ça vous branche, vous pouvez essayer. Une de mes plus grosses déceptions de l'année, c'était le film que j'attendais le plus, et c'est le film qui m'a le plus déçu. Et il finit par les flops parce que c'est pas une grosse merde, mais en fait, je le trouve absolument vide. Ça s'appelle The Creator, c'est le nouveau film de Gareth Edwards, le gars qui a fait Rogue One, qui a fait le premier Godzilla, qui avait fait Monsters avant tout ça dans son film indépendant, qui débarque ici avec une histoire mettant en scène l'intelligence artificielle. Il y a un personnage qui est joué par John David Washington, qui s'appelle Joshua, qui au cours d'une mission pour récupérer et détruire une arme spéciale d'un camp de résistants, va rencontrer une petite gamine droïde, un enfant droïde, dont il va devoir s'occuper par la suite, et essayer de protéger et défendre et ramener au camp des résistants, qui jusque là était son camp ennemi a priori, et donc il va devoir traverser tout un pays et toute une campagne, etc, et résister aux différentes attaques pour protéger ce gamin, cette gamine, et donc arriver au bout de sa mission. On a fait un énorme pataquès autour du film, notamment pour son visuel, parce que c'est un film qui a coûté 80 millions à produire, c'est-à-dire moitié moins que n'importe quel Marvel, voire le tiers d'un Marvel, et pourtant visuellement c'est délirant, je dois bien être d'accord là-dessus, c'est normal parce que Gareth Edwards c'est un mec qui connaît les effets spéciaux de A-Z parce qu'il vient des effets spéciaux, c'était un technicien des effets spéciaux, et en fait ça fait des années que j'attends qu'il nous fasse une suite depuis Rogue One, parce qu'entre Monsters, Godzilla et Rogue One, le mec a quand même prouvé qu'il était capable de particulièrement gérer le gigantisme, les effets spéciaux aussi bien sûr, mais notamment le gigantisme, il sait très bien faire des rapports d'échelle et rendre ses images impressionnantes, et dans Monsters il lui manquait le budget, et dans Godzilla et Rogue One il lui manquait la liberté créative, puisque du coup c'était pas ses projets et ses licences à lui quoi, alors il a pu les traiter comme il le voulait, mais c'est pas des monstres qu'il a créés, c'est pas un contexte qu'il a créé, c'est pas son univers Star Wars, etc. Et donc là, The Creator c'était enfin l'occasion de le voir à la fois avoir les moyens de ses ambitions, et de nous montrer quelles étaient ses ambitions, parce que justement il a jamais trop pu écrire de scénarios et de trucs dans ce genre là quoi. Et en fait le problème c'est que le visuel est extraordinaire, effectivement, les plans sont gigantesques, que t'as des trucs avec des colonnes bâtiments qui sont plus grandes que des montagnes et qui dépassent du cadre, et qui font des trucs extraordinaires, enfin c'est vraiment... c'est gargantuesque quoi. Le problème c'est que c'est complètement vide et superficiel. Y'a aucun des sujets abordés, que ce soit les relations humaines ou le rapport à l'intelligence artificielle, qui soit véritablement développé. C'est aussi vide que l'espace entre ses oreilles. Les personnages sont assez cons, c'est-à-dire qu'en gros y'a ce petit gamin, enfin ce petit droïde, cette gamine je sais plus, qui est traqué, et il me semble qu'il y a un traqueur particulier qui la suit, et qu'ils peuvent la retrouver comme ça, ou c'est juste en se faisant repérer dans la foule, mais en tout cas ils sont traqués. Et donc en fait tout le film c'est, on se déplace quelque part, on se fait retrouver par l'armée US, qui va tout canarder et tout détruire autour de nous, on se déplace, l'armée nous retrouve et qu'il y a partout autour de nous, on se déplace, l'armée... Et en fait t'as l'impression que les personnages apprennent jamais de tout ça, à aucun moment ils essayent vraiment d'empêcher ce genre de truc d'avoir lieu, y'a même un moment où ils finissent par enfin atteindre leur but, qui est quand même le repère absolu des rebelles et des machins dans ce genre-là, et ils y vont sans jamais prévenir personne, sans prendre quelques précautions de ce soit, et du coup ils amènent directement l'armée US au-dessus du truc des résistants et des rebelles, et je lui fais mais vous êtes vraiment débiles quoi, si vous n'êtes pas rendu compte du truc. Y'a tout un tas de trucs qui sont travaillés, genre le côté rédemption du personnage principal qui s'en veut pour quelque chose qui s'est produit dans son passé, honnêtement tout ça n'avance pas vraiment, c'est même complètement oublié, à un moment il retombe... Roh, je sais pas comment dire, si je vais spoiler du coup, mais honnêtement je vous conseille, si vous le regardez ce sera pas pour l'histoire, donc allons-y, je vais vous spoiler le truc, je mets un truc spoiler quand même au cas où, mais je vais vous spoiler le truc. A la fin du film, il retrouve sa femme, qui se révèle être, ce qui était évident, le twist était évident, le fameux membre ultime de la rébellion, qui en fait est celui qui construit et met à jour les droïdes, et qui du coup est centrale à la rébellion, et ça fait des années qu'elle est sur une table d'hôpital, dans un coma, et elle va se réveiller au dernier moment, juste pendant l'attaque, et quand elle va voir son mec, elle va se précipiter vers lui et le prendre dans ses bras, et tu fais... Le problème c'est que depuis le début, le personnage est dans un arc de rédemption, parce qu'ils se sont quittés en mauvais terme, et t'es en train de me dire que là, dès qu'elle se réveille, en le voyant sur un pont ou dans un couloir ou dans un machin, le premier truc qu'elle va faire, c'est lui courir dessus et rentrer dans ses bras, il l'a trahi la dernière fois qu'ils se sont vus. Ça n'a aucun sens qu'elle réagisse comme ça, mais elle réagit comme ça parce qu'il voulait que le personnage atteigne une sorte d'élixir, une satisfaction à la fin de son parcours. Le film se termine de façon négative, pourtant les personnages échouent et meurent, mais il voulait quand même quelque chose de positif pour le personnage avec sa copine qui le reconnaît et qui lui tombe dans les bras, etc. Et tu fais mais c'est pas du tout comme ça que devrait être leur relation quand elle redémarre à ce moment-là. Ça n'a pas vraiment de sens. Je dirais aussi que, justement c'est le problème du scénario, les scènes ne sont jamais très surprenantes. Il y a les gros tournements que tu t'attends à avoir au moment où tu t'attends à les avoir. Rien ne te prend vraiment par surprise, tu t'attends toujours à ce que l'armée les retrouve et vienne dans le truc, donc tu n'es jamais surpris quand tu les vois débarquer et tu ne peux jamais avoir un moment d'angoisse un petit peu. Même les scènes d'action ne sont pas ouf, c'est-à-dire qu'elles sont filmées de façon impressionnante. À un moment, tu as ce tank gigantesque qui débarque et qui est en train d'écraser des bidonvilles et des trucs de ce genre-là. Et en même temps, tu tires une roquette sur ce tank et le tank est mort et explose. Et tu fais, putain, pour la taille que ça fait et à quel point on nous présente ça comme un énorme danger. Une seule roquette et c'est mort, c'est pas ouf quand même comme truc. Et du coup, c'est assez décevant comme scène. Entre ces scènes d'action assez basiques et ce développement d'histoire assez basique, tu n'as rien de très intéressant pour te captiver et pour t'amener un peu plus loin. Honnêtement, c'est très très vide, c'est extrêmement vide. Et il y a même quelques petits trucs un peu étonnants parce que il y a une espèce d'intelligence artificielle ou de vaisseaux particuliers qui volent au-dessus de la Terre et on voit régulièrement une lumière bleue tomber du ciel qui sert en fait de viseur de la part de cette machine-là et elle envoie des grosses bombes nucléaires qui explosent tout le truc, etc. Le truc, c'est qu'à la fin du film, tu as plusieurs cibles bleues qui partent sur plusieurs endroits différents du globe. Et tu fais, mais ça n'a pas de sens. Il n'y en a qu'un seul truc au-dessus. Tu vois clairement que cette lumière, ça vient vraiment du centre du truc, que c'est vraiment projeté par le bâtiment lui-même. Donc tu ne peux pas avoir des lumières bleues à peta ou schnock à 2000 km du truc, là où le vaisseau n'est pas, quoi. Ce n'est pas logique. Si encore il y avait des petits viseurs un peu partout sur le truc qui étaient accompagnés de canons et trucs d'un genre là, je comprendrais, mais là ça vient vraiment du hangar central et ça vient de la machine elle-même, quoi. Donc tu ne peux pas en avoir plusieurs ensuite. Tu as des trucs qui sont très basiques aussi parce que c'est une armée de tortionnaires qui n'hésite pas à tirer sur n'importe qui, sur des civils et tout le bordel. Mais pour l'action finale qu'ils ont envie d'obtenir, ils ne veulent pas le faire eux-mêmes, ils font appel au personnage principal, qui est joué par John David Washington. Et tu fais, mais en fait c'est juste écrit pour que du coup le scénario lui donne l'opportunité de sortir et de faire autre chose, parce que sinon ça n'a aucun sens de se faire comme ça, quoi. Et c'est un autre truc aussi du scénario qui est un peu particulier, j'ai dit qu'on ne se fait jamais surprendre. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a parfois des trucs qui sortent un peu de nulle part. Genre, ils essayent de s'échapper de cette station gigantesque, ils arrivent près d'une écoutille, et d'un seul coup tu as un droïde qui débarque, une sorte de sentinelle ou des trucs de ce genre-là, qui va du coup se battre contre eux et les empêcher d'atteindre la capsule de sauvetage. Ça paraît logique que les capsules de sauvetage soient un minimum surveillées, cela dit un droïde entièrement dédié au truc c'est un peu particulier, tu te dis mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas censés s'enfuir et qui vont s'enfuir, c'est particulier. Et le truc débarque un peu comme ça quand ils approchent de la capsule, pour ajouter un événement et une péripétie dans le truc, qui va les forcer à prendre une décision particulière, mais si c'est en partie justifiable, ça paraît pas tout à fait logique que ce truc soit là, pour protéger cet endroit-là à ce moment-là, et ce truc-là à ce moment-là. C'est particulier quand même comme écriture. Mais je vous dis, le point principal qui m'a déçu, c'est quand même que tout est abordé très superficiellement. Par exemple, les méchants sont principalement représentés par de la technologie, alors qu'ils sont contre les IA, les intelligences artificielles sont illégales dans cette société-là. Ils sont du coup en conflit avec une partie du monde qui est en Asie, qui elle, autorise la présence des IA, et elle, pour le coup, elle est entièrement naturelle. Tu vois toujours des droïdes au milieu de rizières, au milieu de montagnes, au milieu de champs, au milieu de trucs de ce genre-là. Donc en fait, la société anti-technologie est représentée par la technologie, et la société pro-technologie est représentée par la nature. C'est cool, mais j'ai pas vu où est-ce que se faisait l'échange, enfin quel était le truc ? En fait, est-ce que du coup les intelligences artificielles sont plus humaines que des humains ? C'est ça qu'ils essayent de dire ? Peut-être, mais ça me paraît pas bien abordé, encore une fois, c'est trop superficiel comme truc. Soit c'est vide, soit c'est mal fait. Ça pourrait être parce qu'un des thèmes d'Edwards, c'est l'inutilité des barrières. Donc la distinction entre humains et machines est poreuse, la distinction entre les pays est poreuse, et c'est pour ça que l'armée US fait ce qu'elle veut dans les autres pays qui ont abdiqué leur défense après le dernier gros conflit. Mais comme le but ce serait de dire que tout ça c'est pareil, t'as un peu l'impression qu'on ne dit rien. Et ça crée des trucs étranges, comme le fait que la civilisation qui est littéralement une technologie n'a aucun moyen de défense contre les autres technologies. Tu sens que Garrett Edwards a voulu s'exprimer complètement, tu sens qu'il veut faire son truc un peu artsy. Le ratio du film est un peu particulier, c'est du 2,79, donc c'est un des ratios les plus larges qui existent, donc les plus resserrés en hauteur, adapté normalement au tournage 65mm. Ah, il y a eu tout un truc de communication comme quoi... C'est incroyable, on a fait un film professionnel avec une caméra amateur, entre guillemets, ou une caméra disponible dans n'importe quel truc de commerce. Tu fais oui je veux bien mais enfin la caméra coûte quand même 6000 ou 15000 balles, enfin c'est pas la caméra lambda non plus quoi, c'est une caméra semi-pro en vérité, c'est une caméra qui est faite pour faire des courts-métrages ou pour des jeunes artistes, et donc c'est pas un exploit d'avoir réussi à voir un film qui a de la gueule avec cette caméra-là, elle a été faite pour ça, elle est moins chère mais elle a été faite pour ça de base quand même quoi. Et elle reste quand même malgré tout extrêmement limitée, par exemple le film a été vendu comme un film IMAX, c'est une projection IMAX, mais les projections IMAX elles sont en 4K, comme n'importe quelle projection, les projections dans vos cinémas aussi, vous avez peut-être quelques salles 2K, mais vous devez avoir au moins une salle 4K pour le plus gros écran, parce que c'est à ça que ça sert la grosse resolution, c'est pour les gros écrans, et en vérité quand tu fais une projection IMAX, t'as pas une projection 6K ou 8K, tu fais du 4K comme n'importe quel truc. Donc quand tu projettes le film, tu peux le projeter en IMAX, mais ils sont là en train de te dire que le film a été tourné en IMAX, et non ! Si t'as été tourné en IMAX, t'as été tourné en 65mm, avec des focales 65mm, c'est ça qui fait un tournage IMAX, ou au moins un gros capteur, notamment, un capteur 65mm. Ça a pas été tourné en IMAX, c'est visible sur des écrans IMAX, mais ça a pas été tourné en IMAX, et ça n'a pas une qualité IMAX avec une caméra à 16000 et quelques balles. Si tu veux avoir une vraie qualité IMAX, tu vas tourner avec des caméras RED ou des caméras pellicules, qui vont pouvoir atteindre les 8K, 16K ou des trucs dans ce genre là, et qui vont pouvoir te permettre d'avoir une qualité de ouf, et éventuellement de faire des projections beaucoup plus grosses. C'est-à-dire, je sais pas s'il y a beaucoup de projections 8K qui existent dans le monde, ou 6K, il y a sans doute un écran ou 2 quelque part qui ont dû le tester, mais je pense pas que ce soit très répandu. Mais donc c'est pas un tournage IMAX, non, il y a beaucoup de mensonges là-dessus. Mais donc tu sens qu'il essaye de se faire son tripartie avec ce traitement de cette caméra, ce ratio particulier, il y a des lumières plutôt naturelles dans le film, qui donne du coup un look assez réaliste, mais aussi très artistique et très esthétique, vu comment ils l'ont filmé. T'as une scène un peu à la Godzilla, c'est dans Godzilla, un moment où il y a les mecs qui sautent en parachute, et il a mis la tête, la musique de 2001 aussi de l'espace, qu'ils mettent toujours quand il y a le monolithe, c'est l'espèce de... ... un espèce de chant un peu bizarre qui monte. Et là il a fait toute une scène d'atterrissage avec Key Day de Radiohead. Ce qui donne du coup tout un look très particulier, il y a une sorte d'écart entre le côté action de l'atterrissage et des soldats qui débarquent, etc. et puis une musique plutôt calme comme Key Day de Radiohead. Et tu sens vraiment le côté artiste au maximum avec le fait qu'on mette des chapitres avec des noms, donc c'est The Child, The Friend, The Mother, etc. Mais, malheureusement, son scénario ne tient pas la route à côté de toutes ses velléités artistiques. Et je trouve donc que le film est au final un échec, et que c'est pas bon, et que c'est pas pertinent du tout. Alors le truc c'est qu'avec cette perfection technique, tu peux pas dire que c'est un mauvais film, et c'est pas ce que je dis, et en plus effectivement c'était très joli à regarder. Mais c'est vide, c'est complètement vide, et je le reverrai jamais de ma vie, parce qu'il n'y a rien à en tirer. Et donc je suis naturellement déçu par Gareth Edwards. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça, maintenant qu'il avait enfin les mains libres et le budget pour faire ce qu'il voulait. Et ben c'est là qu'on réalise que c'est pas un auteur. C'est pas un mec qui doit écrire ses scénarios par exemple. Je sais pas s'il l'a écrit ou s'il l'a co-écrit celui-là. Il l'a co-écrit avec Chris Weitz qui a commis le deuxième film Twilight, et qui a fait d'autres films en général dans le cinéma, c'est pas un inconnu du truc. Mais clairement je pense qu'il a pas vraiment une vision, il a pas un monde particulièrement établi, et des idées particulièrement intrigantes à proposer. Il est surtout là pour filmer du divertissement. Et du coup en fait j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il a autant essayé de se la jouer artiste, et essayer d'avoir un message dans ce film là, parce que clairement c'est pas son truc. C'est pas son style, c'est pas quelque chose qu'il arrive à faire véritablement. Il a besoin de quelqu'un qui lui écrive un vrai scénario avec des bons personnages, des vraies morales, des vraies décisions, des trucs dans ce genre là. Là c'est trop mou et trop superficiel, je suis pas satisfait par en jouer. C'est pas une merde, mais c'est pas du tout du tout du tout le chef d'oeuvre que j'attendais cette année. Beaucoup trop basique. Voilà pour ce qui concerne The Creator. The Pod Generation avec Emilia Clarke et SheWaterlegio4, qui jouent un couple qui vit quelques années dans notre futur. Il y a un tout nouveau truc qui vient d'arriver, c'est faire grandir ton bébé en dehors de ton ventre en fait. Ils ont des pods dans lesquels a lieu l'insémination et qui servent de placenta artificielle dans lequel le bébé se développe pendant 9 mois. Ce qui permet du coup, par exemple, aux mamans de continuer à faire leur vie sans avoir à être embêtées par leur grossesse, etc. Donc elles peuvent continuer à avoir leur carrière et c'est pour ça que le personnage d'Emilia Clarke décide d'avoir ce bébé. C'est qu'elle vient d'avoir une promotion dans son boulot et inclue dans la promotion, il y a un placement pour avoir un bébé dans un pod. Parce que du coup, ça leur permet de continuer à faire leur carrière et en même temps de développer leur vie de famille et de ne pas avoir à prendre de pause pour faire les deux. Et elle est avec un mec qui, lui, au contraire, n'aime pas beaucoup ce nouveau monde extrêmement technologique qui est vachement proche de la nature, qui a créé une petite serre biologique chez eux où ils développent des plantes et ils étudient les plantes, etc. Et c'est un des derniers à s'intéresser vraiment à la nature elle-même, parce que tout le monde est parti dans la technologie et dans l'intelligence artificielle, etc. Donc c'est tout un discours là-dessus qui est plutôt bien mené, je dois dire. Honnêtement, les dilemmes des personnages sont bien traités et leurs différents points de vue moraux sont bien présentés, moraux et éthiques, etc. J'aime bien parce que ça fait vraiment satire de notre société actuelle et je trouve ça intéressant de montrer le point de vue dans lequel il le propose. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis au moins dix ans que je vois une critique de certains messages féministes qui sont pourtant pas très sincères. Et c'est intéressant de montrer que, effectivement, il y a des discours qui sont intéressants et importants et des idéologies qui sont importantes à avoir, mais faut pas oublier aussi qu'elles peuvent être récupérées politiquement et qu'elles peuvent être récupérées par des gens qui veulent vous vendre quelque chose, tout simplement. Comme Disney, par exemple. Il y a plusieurs femmes qui vont te sortir des grands discours politiques sur la libération de la femme et le rôle politique de l'utérus, et des trucs dans ce genre-là. Et quand tu vois comment elle regarde Chiwoto Ligio 4, tu vois qu'elle déteste ou méprise juste profondément les hommes, en fait. On va te faire un discours de vente sur le pod centré sur le fait de libérer la femme et de vivre la grossesse pour les hommes. Et parce que le but, c'est de te vendre un truc et pas d'être honnête, on va aller jusqu'à te dire que c'est mieux parce que ça garde l'enfant séparé des virus et bactéries de la mère. Et si vous y connaissez un minimum en reproduction, vous savez que justement on a besoin des virus, des bactéries et de tout le système immunitaire de la mère pour construire celui du bébé. Donc on va dire n'importe quoi pour te vendre un truc, mais comme ça sonne progressiste et sain, on va passer outre. N'importe quel discours, même les plus positifs, peuvent ne pas être sincères et cacher d'autres motivations. Et donc c'est tout l'enjeu du film, c'est comment est-ce qu'on peut essayer de naviguer dans tous ces courants de pensée politique, idéologique, technologique, financier, etc. Et essayer quand même d'avoir la vie que tu as envie d'avoir et d'assumer les valeurs que tu as envie d'avoir. Donc voir comment est-ce qu'ils vont gérer au fur et à mesure la grossesse, sachant que la grossesse elle est faite. Le bébé il est dans le pod et il grandit pendant tout le film. C'était donc assez intéressant comme métaphore, c'est ça que c'est à la science-fiction généralement, c'est à vraiment se poser des questions intéressantes sur la société et si possible sur la société qui nous entoure, la société moderne, c'est plus pertinent encore. Et je trouve que ça le fait extrêmement bien. Donc je vous encourage à regarder The Pod Generation. C'est un discours très intéressant sur le monde actuel et ses problèmes, ses dangers, ses limites, etc. Voilà, et on va terminer du coup avec No One Will Save You, qui a d'ailleurs un titre français assez con, parce qu'il ne traduit pas du tout l'idée de base du film, qui est sous-entendue du coup dans le titre. En français ils l'ont traduit par Traqué, je crois, ce qui est juste un truc de base de film un peu thriller, etc. Ça n'a rien à voir avec l'idée du film qui est très, très particulier. C'est un film qui traite du coup d'aliens. Le principe c'est qu'il y a une jeune fille qui est manifestement pas très appréciée dans la ville où elle vit, qui est confrontée à une invasion d'extraterrestres, qui y débarque. Et comme tout le monde la déteste, elle est un peu toute seule pour devoir essayer de s'en sortir face à cette invasion. et c'est un film qui en fait est extrêmement symbolique et aussi extrêmement surprenant. Il y a beaucoup de passages qui vont se produire dans le film, alors je vais essayer de ne pas spoiler du coup, mais il y a beaucoup de passages qui vont se produire dans le film qui ne sont pas du tout ce à quoi tu t'attends ou qui sont presque l'inverse exact de ce à quoi tu t'attends. Pour vous donner un exemple, les aliens vont rester assez visibles finalement à l'image et du coup on n'essaie pas vraiment de les garder dans l'ombre, de faire une présence un peu étrange, etc. On essaie vraiment plutôt de les mettre en avant. Et il y a un plan notamment qui est l'inverse du plan traditionnel du film d'horreur. Dans le plan traditionnel du film d'horreur, vous avez le héros ou l'héroïne qui sont au premier plan, net du coup, et derrière eux, vous savez, au fond du couloir, vous voyez une ombre qui commence à sortir, qui commence à s'approcher d'eux et qui fait des trucs un peu bizarres avec la tête et les articulations qui vont dans tous les sens, etc. Vous voyez ce que c'est un plan classique dans un film d'horreur. Et dans ce film là, c'est l'alien qui est au premier plan et c'est l'humain qui est derrière lui en train de commencer à avancer et d'arriver en forme sombre du coup derrière le personnage. T'as l'impression, c'est marrant, que le réalisateur qui a fait ce film a voulu faire le maximum de choses possibles avec les aliens. C'est ça qui est assez attirant déjà de base pour moi. Quand tu fais une histoire d'invasion comme ça qui s'intéresse, il y a plein d'idées que tu pourrais avoir et t'as l'impression qu'il a fait en sorte d'essayer de absolument toutes les mettre et d'avoir plein de situations différentes dans lesquelles nous nous confronter aux aliens et d'actions différentes à nous proposer de voir. Il y a un message global dans ce film qui le rend du coup un peu différent. Il y a une notion de rédemption, de pardon en fait personnel et il y a en fait un côté assez religieux à toute cette histoire. Vous savez que moi j'ai un peu de mal avec la religion mais quand c'est utilisé en métaphore généralement ça passe plutôt pas mal. Le titre fait allusion à un poème de Charles Bukowski mais aussi il y a cette notion de « aide-toi et le ciel t'aidera » quoi. Et il y a un parcours de rédemption qui, avec des aliens qui viennent du ciel, prend encore plus un sens religieux. Il y a que elle qui peut céder et qui peut dépasser du coup le traumatisme, disons, qu'elle tient avec elle. Donc il y a une très belle métaphore qui marche plutôt bien. L'horreur marche plutôt pas mal aussi honnêtement, notamment avec le comportement et l'attitude de certains des aliens. Il y en a beaucoup avec des looks différents. Il y a des différences de taille, il y a des différences de forme, des trucs dans le genre là. Il reste assez divertissant et neuf pendant absolument tout le film. Il y a toujours des trucs un peu nouveaux à voir dans les scènes. C'est plutôt très très bien filmé. Il y a notamment évidemment, comme il y a un sous-texte religieux et des aliens, beaucoup de plans zénithaux qui regardent le monde par au-dessus. Dont un qui à un moment chope un petit lac dans l'image. Et du coup comme c'est un plan zénithal, le lac reflète le ciel. Donc tu regardes le sol depuis le ciel et tu as un reflet du ciel dans le sol. Donc il y a clairement cette notion de jugement divin, de regard divin, des peu de Damoclès aussi on pourrait dire dans un sens, mais il y a clairement un parallèle religieux qui est fait ici. Donc ça marche plutôt bien. Et il y a un tour de force qui est plutôt dingue du coup dans le film. C'est que le film entier, entier, est sans dialogue. Et pourtant, tu comprends toute l'histoire. Tu comprends tout ce qui s'est passé, tu comprends tout ce qui se passe. C'était une très très bonne surprise à ce film. Il est sorti d'un peu de nulle part. C'est un peu toujours le truc avec la VOD. Les films, ils en font la promo genre une semaine avant qu'ils sortent ou trois semaines avant qu'ils sortent. Parce que sinon les gens vont oublier entre temps. Parce qu'il n'y a pas un truc ritualisé comme la sortie en salle du coup avec la VOD. C'est pas comme tous les mercredis il y a un nouveau film, etc. Chaque service de VOD a son propre truc de sortie, etc. Donc tu peux facilement oublier ce qui va sortir, tout bordel. Donc voilà, c'est vrai que c'était un film qui était plutôt pas mal finalement en section SF. Et donc du coup je vous le conseille. C'est assez surprenant, c'est vraiment assez étrange. Alors c'est pas parfait non plus, clairement il y a quelques petits défauts par-ci par-là. Mais c'était très appréciable, tout à fait regardable. Et du coup je vous conseille de le regarder. Donc voilà, je vous conseille No One Will Save You ou Tracker en français. Et enfin on va terminer avec une section thriller qui ne contient que deux films. La catégorie thriller, c'est une catégorie sinistrée cette année. Tous les films qui sont dans la catégorie sont dans mes flops. Vraiment tous. J'ai 5 films dans cette catégorie, il y en a 3 qui sont dans les flops. Et les deux qui restent, bah ils sont pas bien notés parce que notamment l'un d'eux c'est Saltburn. Mon dieu ! Ridicule ! C'était insupportable. Ça essaye de faire de la shock value avec des trucs mais... Qui essaye au maximum juste de te dégoûter et d'aller chercher le truc le plus écœurant et le plus répugnant possible. Et ça va te faire croire que c'est sans doute pour une métaphore particulière, pour dire tel truc, etc. Mais c'est... c'est juste ridicule d'essayer d'être choc à ce point là en fait. Saltburn, ça raconte l'histoire d'un jeune mec joué par Barry Keegan, qui devient complètement fasciné par un mec riche qu'il croise à Oxford, parce qu'ils sont à Oxford en 2006. Il va faire tout ce qu'il peut pour devenir son meilleur ami. Et une fois qu'il est son meilleur ami, il va se faire inviter pour un été à Saltburn, qui est la grande propriété anglaise que ses parents tiennent. Et ça va en gros être ce thriller classique qui joue sur l'écart entre les riches et les pauvres, et notamment les domestiques et les propriétaires. Et qui va mettre en place une sorte de jeune ingénu, qui à la base a l'air d'être une victime absolue, et qui va se révéler en fait être beaucoup plus machiavélique et manipulatrice, et beaucoup plus au contrôle de tout son environnement que ce qu'on croyait au début. Ça pourrait être pris comme un spoiler ce que je vous dis là, mais en fait c'est extrêmement classique dans ce genre d'histoire, c'est un peu ce à quoi tu t'attends quand tu vas voir ce genre de truc. Sauf que là, la petite originalité, c'est qu'au lieu que ce soit une bonne avec un petit air ingénu, c'est un étudiant d'Oxford pauvre qui est joué par Barry Keegan, qui est un mec, qui a ce petit côté en plus avec cette petite homosexualité latente dans le truc. Donc à Saltburn, toute la famille du mec parfait se repaie des malheurs des pauvres qu'ils présentent comme des amis, mais en fait ils les mettent là juste pour qu'ils puissent leur dire leur malheur, et qu'ils puissent avoir l'air faussement investi et désolé pour eux, etc. Et justement, la plupart de ses amis entre guillemets sont parfaitement conscients du rôle qu'ils jouent, et lui notamment, le personnage principal, va tout faire pour essayer de jouer ce rôle également, et pour essayer de leur apporter ce qu'ils veulent pour pouvoir lui aussi avoir ce qu'il veut, ou en tout cas essayer de l'avoir. Le film est prétentieux au max, c'est tourné en 1.33, le générique du début c'est des enluminures médiévales avec des feuilles dorées, des machins dans ce genre là, pour faire les enluminures et tout ce qui s'en suit. Le 1.33 c'est un des meilleurs ratios pour à la fois filmer les êtres humains, parce qu'on est en hauteur, donc on est plus adapté à un cadre qui est plutôt en hauteur, comme le carré grosso modo du 1.33, et en même temps ça permet très bien de mettre en avant les lieux, notamment quand ils sont grands, quand il y a une très grosse hauteur sous plafond, tu peux mettre les personnages au milieu du cadre, le reste de la pièce au-dessus, et tu vois qu'ils sont dépassés par la pièce, et en même temps ils sont tout à fait normalement filmés en plan taille. Donc à la fois tu les mets en rapport avec leur environnement, et en même temps tu filmes correctement un être humain avec le rapport de cadre qui convient. Donc il y a tout ce travail sur le ratio, l'image elle-même est assez magnifique, c'est quasi entièrement filmé en lumière naturelle, avec des effets absolument incroyables. Il y a ce plan qui est très érotique et magnifique du mec qui est assis, il est joué par Jacob Elordi, qui est un mec que j'ai jamais trouvé fascinant justement, il est trop beau en fait, quelque part, c'est un peu particulier comme commentaire à faire, mais il y a un côté peut-être quand t'es trop beau ça t'attire plus, ou un truc genre là. Mais il y a ce plan magnifique où il est en contre-jour à la fenêtre en train de fumer sa clope, uniquement en caleçon avec les jambes écartées et tout, ce qui est vraiment une des positions les plus sexy pour un mec. Donc du coup c'est absolument magnifique, mais tu vois du coup tout ce côté très esthétique et très machin, et très prout-prout au final et très prétentieux. Et quand tu vois l'histoire qu'il est racontée derrière, et comment est-ce qu'ils essayent de choquer du coup le public, c'est... enfin... Il y a beaucoup de trucs qui sont un peu borderline, mais genre le mec qui va aller lécher et aspirer l'eau du bain dans laquelle son pote s'est branlé pour essayer de récupérer le sperme et machin, et qui déjà de base peut être assez dégueulasse, mais encore tu te dis bon, lécher l'eau du bain, il y a des mecs qui achètent bien l'eau du bain de certaines twitcheuses ou des trucs de genre là, enfin de meufs qui sont sur twitch, donc pourquoi pas éventuellement, mais le plan où t'as le mec qui fait littéralement un annulingus au siphon de la baignoire, en mettant sa langue à fond dedans et en léchant le truc etc, là pour le coup ça c'est vraiment... c'est chercher le truc dégueulasse au maximum quoi. Il y a cette scène où le mec fait un cunnilingus à une meuf qui a ses règles, et t'as la réalisatrice qui va te sortir « Oui parce qu'il y a un côté vampirique et il fait machin etc... » Non t'as juste essayé de faire du trash, t'as juste essayé de choquer les gens quoi, enfin c'est nul à chier, enfin comme tentative d'essayer de faire un truc provocateur et choc et tout le bordel, il y a une scène où un mec se tape la tombe d'un gars, où il va littéralement baisser son froc, sortir sa bite et se mettre à baiser le sol et tout le bordel, et tu fais « mais c'est... » Il y a un côté vraiment où c'est prétentieux, trash-choc mais raté parce que ça essaye trop de le faire et ça devient ridicule. Tous ces rapports du coup de classe qui maintenant sont tellement vus et revus, c'est éculé, ça n'a rien de pertinent à apporter. Il y a quelques scènes précises qui ont des choses intéressantes, genre il y a un moment où quelqu'un meurt, tu vois comment cette famille fonctionne avec justement le fait de ne pas vouloir voir les mauvaises choses, avec ce personnage qui est mort et il demande de fermer les rideaux pour ne pas voir la police partir avec le corps, et ils essayent de parler de tout et n'importe quoi sauf de ce qui vient de se passer et tu as évidemment quelques personnes dans le truc qui pour le coup ont des vraies émotions et des vrais sentiments, qui sont en pleurs, etc. et on leur dit « mais fermez vos gueules ! Arrêtez de pleurer, pourquoi vous pleurez ? » Des scènes comme ça par exemple, ça passe un petit peu mieux. Si le film avait été plus été sur ce genre de truc, j'aurais plus accepté, mais c'est tellement bateau, c'est tellement bas de gamme niveau shock value et trash et machin, et c'est tellement prétentieux, que honnêtement j'ai juste détesté chaque seconde du film. La seule scène que j'ai appréciée, c'est la scène de faim aussi, en dehors de celle du repas où ils essayent d'ignorer un mort, la scène de faim où t'as tout un mec qui danse à poil, c'est pas parce que le mec est à poil, mais la scène était assez cool. Le film est complètement passé dessus, j'en ai rien eu à foutre, et je ne vous conseille donc pas du tout de regarder Salt Burn, je suis content qu'il se soit fait snobber aux Oscars, parce qu'à la base il voulait être aux Oscars, c'est ridicule. Voilà, je pense que j'ai pas 36 000 autres trucs à dire, c'est ridicule. Et enfin, le dernier film de ce rattrapage, et malheureusement je le trouve pas très très bon, film français, réalisé par Yann Gauzeland ou Gauzeland, je ne sais toujours pas, le mec avait fait boîte noire avec Pierre Ninet sur le crash d'avion et tout le mystère à résoudre, et il est arrivé avec ce film, donc Vision, qui à la base se vendait comme un truc un peu surnaturel, puisqu'il y avait une nana qui habite quelque part dans le sud, et qui a des visions d'un meurtre, d'une attaque d'une personne, et elle se demande pourquoi en fait. Le truc c'est qu'en fait ce film n'a absolument rien de surnaturel. Il se vend comme un truc surnaturel, mais il n'y a absolument rien de surnaturel. C'est un thriller « erotique » de base, qui se donne un genre avec parfois quelques plans qui évoquent un truc un peu plus métaphysique et irréel et fantasque, un truc fantastique genre des visions quoi, mais qui en vérité n'est rien de tout ça et qui n'est pas forcément très très intéressant. En gros, toute la mise en scène un peu métaphorique par moments, notamment autour des méduses, il y a beaucoup de plans sur les yeux, beaucoup de plans sur les méduses, beaucoup de plans sur les trucs dans ce genre là, et en gros tout ça c'est plus une métaphore des risques et des dangers de l'adultère. Parce que c'est juste ça cette histoire, c'est un adultère à la française de base. Il y a peut-être une originalité sur le fait que ce soit entre deux meufs, mais je ne suis même pas sûr que ce soit si original que ça au final. Honnêtement c'était pas ouf du tout et je pense que Yann Gozlan ou Gozlan, je ne sais pas, il faut qu'il arrête de faire des mystères parce qu'à chaque fois ces twists sont foireux. J'avais le même problème avec Boite Noire, quand le twist avait été révélé à la fin j'ai fait « mais ça n'a aucun sens, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pas logique, c'est pas machin, etc. » Et là du coup pareil, quand le twist débarque tu fais « mais il y a plein de scènes qui du coup n'ont plus aucun sens » et ça paraît assez artificiel et pas très logique. Il faut suspendre son incrédulité à un très haut niveau avec ce film-là je trouve. C'est dommage parce que esthétiquement le film est absolument incroyable. Alors déjà il a dû coûter une fortune parce qu'il y a des plans en avion, ou dans des simulateurs d'avion en tout cas, des plans sous l'eau. Il y a un passage du film qui se déroule à Tokyo et ça se déroule vraiment à Tokyo et tu as vraiment les acteurs dans les environnements japonais, et je ne crois pas que ce soit du fond vert de base ou du genre là, ça répond bien à la lumière de l'environnement et tout, donc ça a vraiment l'air d'être tourné à Tokyo. Donc ils ont dû aller à Tokyo pour les certaines scènes du film. Honnêtement tout ça, ça a dû coûter bonbon sans parler des décors parce que ils ont trouvé des baraques, mais des baraques ! Moi qui suis en train d'essayer de déménager en ce moment, les baraques qui sont dans ce truc mais c'est incroyable. C'est vraiment des baraques de mecs richissimes, des architectures absolument incroyables, incrustées dans la nature ou des trucs dans ce genre là. Il y a une maison qui est sur un bord de... Enfin tout au bord d'une plage, littéralement sur la plage. T'as tout un terrain plat sur lequel t'as une maison plein pied qui a été créée avec que des formes et des lignes et des machins, enfin c'est magnifique ! La baraque est magnifique ! La baraque dans laquelle vit l'héroïne aussi d'ailleurs avec son mari, c'est classe, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est classe, vous devrez avoir des images là normalement, mais putain la classe ! Il y a un étalonnage qui est pas mal, c'est à un cheveu d'être complètement surexposé, parce qu'il y a un étalonnage qui est pas si courant que ça, mais qui passe très très bien du coup dans ce film là. Peut-être pour montrer justement une réalité qui est à deux doigts de tomber ou un truc genre là, l'étalonnage est presque normal mais un peu surexposé aussi. Il y a des plans qui sont magnifiques, genre un plan très très large sur l'ensemble de la maison et t'as juste le petit écran de l'interphone quelque part dans le cadre, qui montre vraiment ce qui est en train de se passer, qui montre la personne qui est importante, qui est en train de sonner à l'interphone et tout bordel. Donc esthétiquement c'était ouf, en terme de jeu d'acteurs c'était pas mal aussi d'ailleurs, les acteurs étaient tous excellents, mais en terme de scénario je trouve que ça marche pas du tout. Déjà j'étais très déçu d'avoir juste une histoire d'adultère à la con, mais en plus le fait que tout le côté fantastique soit juste pour essayer de t'attirer vers le film, mais qu'en gros ça n'ait aucun impact véritable sur l'histoire, ça n'a pas de présence dans l'histoire le fantastique, pour moi c'était assez décevant du coup. Donc je suis sorti un peu mitigé de vision, parce que esthétiquement en terme de réalisation et tout ça marche nickel, mais en terme d'histoire pour moi ça prend l'eau complètement, c'est pas du tout intéressant, et du coup bah voilà quoi, pour moi c'était pas un très bon film vision au final. C'est très joli, mais pas très bon. C'est intéressant par rapport à Ryan Gosling, non seulement il y a des trucs autour d'un avion qui reviennent, mais il y a aussi un truc par rapport à une preuve sonore, c'est un truc sonore qui apporte la clé de tout le mystère du film, et tu vois que du coup c'est dans ses gimmicks aussi de réalisation et d'écriture manifestement. Donc voilà, en ce qui concerne mon avis sur le dernier film de cette liste. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Vous ne le savez pas mais ça m'a pris deux jours pour tourner ces vidéos, je voulais le faire en un seul jour, mais en fait au bout de cinq heures d'enregistrement, je me suis retrouvé à plus avoir de voix et je pouvais plus continuer hier. Donc là voilà, j'ai fini ce matin en faisant trois ou quatre heures de plus de tournage. Encore une fois ça va être très long et il va falloir que je fasse beaucoup de montage pour réduire tout ça, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura des listes de suggestions et de films sympathiques à regarder. Et on va se retrouver du coup dans la prochaine vidéo qui sera, alors peut-être en un seul morceau mais peut-être séparé, ça dépendra du temps que j'ai eu pour faire le montage, les tops et les flops du coup de 2023. Et puis ensuite la chaîne va pouvoir reprendre une activité normale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous me retrouvez pour les prochaines et que vous me retrouvez tout au long de l'année, et que vous allez voir plein de films intéressants à regarder. Prenez soin de vous, allez voir des films, ciao ! ... ... ...